Je vous propose que nous fassions l'appel. Maud Vadelèque va procéder à l'appel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Agobian Annouche, Aloto Maxence, Bachar Katia donne pouvoir à Madame Fougeres pour la séance, Bac Antoine, Bélair Margaux donne pouvoir à Monsieur Namour pour la séance, Beltran Lopez-Louis. Ben-Réjeb Hosni, Bens Delphine, Béranger Nathalie, Madame Nathalie Béranger, Monsieur Béron Perez-Nicolas donne pouvoir à Peter's pour la séance, Bertrand Olivier, Boer Brigitte, Boutafa Shérif, Bouzé Goube, Hassane, Annabelle Breton, Cap de Poncéra, Carignan Alain, Monsieur Caroz-Emmanuel, Sénatiempo Cécile, Madame Chalas-Emilie, Chastanier-Thierry, Clouère Pascal, Confesson Alan, Délat Céline, Djidel Bruna Salima, Ézarouali Khadija, Fléchi Antoine donne pouvoir à Monsieur Bertrand jusqu'à son arrivée, Fougeres Sylvie, Fristo Vincent, Garnier-Christine, Gentil Romain, Abfaz Klaus donne pouvoir à Madame Garnier jusqu'à son arrivée, Juven Pierre-André, Kada Nicolas, Kriève Sandra, Lheureux Lucille, Martin Elisa, Masson Laure, Ménétrier Céline, Mériau Pierre, Montgabouru Yann, Namur Gilles, Olmos Anne-Sophie, Pantel Chloé, Peters Isabelle, Pfister Laura, Picolé Lionel, Pinel Nicolas, Monsieur Éric Piolle, Roche Anne, Sabri Hakim, Schumann Barbara, Six Olivier donne pouvoir à Monsieur Benredjeb pour la séance, Monsieur Soldeville Jérôme, Spiny Dominique, Tavel Maud donne pouvoir à Madame Breton pour la séance, Waddleek Maud présente, Wazizi Djamel, Zenati Amel, merci. Merci, nous avons donc le quorum et je vous propose de commencer, d'ouvrir ce conseil municipal du 25 septembre 2023, le premier depuis l'été et nous commençons par élire un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Maud Vadelec qui ne participe pas au vote, qui s'abstient, qui est votre compte pour merci. Donc merci à Madame Vadelec d'être notre secrétaire de séance aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers conseillères et conseillers municipaux et municipaux, mesdames et messieurs les grenoboises et grenobois, nous avons eu un été prolixe en record de chaleur, en phénomène de sécheresse et si le mercure baisse enfin, les factures, elles, ne baissent pas. Une pensée donc à celles et ceux qui auraient souhaité faire leur rentrée scolaire dans de meilleures conditions mais qui, faute d'orientation pour Parcoursup, sont dans l'expectative. Une pensée pour les collégiennes et les collégiens qui sont contraints de redoubler leur troisième faute de place en lycée professionnel. Une pensée aux étudiantes et aux étudiants qui font leur rentrée universitaire. Des nombreuses familles qui se serrent encore davantage la ceinture et aux associations d'aide alimentaire qui composent, avec de plus en plus de demandes, plus 30% en Isère, sans augmentation des dons et subissant également l'inflation. Pire que cela, les grandes surfaces qui organisent davantage de promotions ont réduit leurs apports aux associations. Et face à cette crise alimentaire, la ville de Grenoble, elle, renforce ses partenariats avec les associations de dons alimentaires. Ce sont désormais sept associations qui récupèrent quotidiennement les denrées fournies par le centre horticole et la cuisine centrale de la ville. Il est évidemment de notre devoir de soutenir ces associations d'aide alimentaire dans cette période de crise alimentaire, économique, énergétique, climatique. Mais ce que nous voulons porter, c'est un service public fort, un service public qui soit au service de nos concitoyens. La ville de Grenoble s'y est engagée et c'est par le travail de ses agents municipaux que ces services essentiels à la population peuvent continuer. Et je souhaite ici, en cette rentrée, les remercier. Je pense à celles et ceux qui ont permis aux activités d'été de se tenir et qui ont permis aux Grenobleboises et aux Grenoblebois, ainsi restés en ville, de bénéficier de moments de fraîcheur, de loisirs, de liens, que ce soit à la piscine Jambron, durant les animations de l'été au parc, sur l'été sur les berges, le cabaret frappé, ou bien d'ailleurs lors des séjours et sorties. Merci également aux agents des espaces verts et des équipements culturels qui proposent des lieux de refuge et des ressources culturelles à toutes les Grenobleboises et tous les Grenoblebois, sans bourse déliée. Une pensée pour les bibliothécaires, notamment celle de la place Saint-Bruno, qui, vous l'avez vu ou su, ont été récemment éprouvées dans leur quotidien. Et une pensée plus réjouissante, celle-là, à notre conservateur depuis plus de 20 ans, Guy Tosato, qui quittera le musée de Grenoble pour une retraite bien méritée en fin d'année. Il passera la main à Sébastien Gueucalp, qui arrive, lui, début janvier, et qui est jusqu'à présent, et jusqu'à fin décembre, directeur du musée de l'immigration à Paris, après un passage par Pompidou et le centre Pompidou, bien sûr, et la fondation Louis Vuitton. Ça sera une nouvelle ère de notre musée. Vous savez que les conservateurs marquent de leur empreinte leur passage souvent long. Je remercie ici Guy Tosato. Je remercie aussi les agents, les agentes des maisons des habitants et les directions de territoire pour, notamment, la lutte pour l'accès aux droits des plus vulnérables, faire en sorte aussi que chacun de nos quartiers soit vivant, avec des interlocuteurs de proximité. Et en cette rentrée scolaire, nous avons pu voir que la situation matérielle et d'organisation continue de s'améliorer dans les écoles de la ville grâce aux choix politiques soutenus que nous faisons. Il y a là un personnel technique, un personnel d'animation professionnel qui va des ATSEM à tous ceux qui préparent les repas, ceux qui nettoient comme à ceux qui font les travaux durant l'été. Un engagement extraordinaire que l'on retrouve également dans les crèches de la ville de Grenoble, qui, c'est 27 crèches, qui accueillent des milliers d'enfants chaque année. Ces métiers assurent la continuité du service public et le service public, je le redis, c'est aussi un service d'adaptation et d'innovation. Nous lançons l'école du vélo de Grenoble et qui permettra à des générations d'enfants de savoir rouler en ville, aux adultes de se remettre en selle si besoin. Ce nouveau service est également, je crois, extrêmement attendu par la population. Vous pensez pour notre police municipale, elle a fêté ses 50 ans lors d'une cérémonie assez intergénérationnelle puisque nous avions vraiment là des gens qui étaient là parfois dans les années 70 déjà à la police municipale et aux médiateurs sociaux qui sont présents partout pour la tranquillité publique, pour la lutte contre les incivilités et les conflits d'usage pour éviter que tout cela dégénère en violence. Ils ne peuvent pas réaliser ce travail seuls, mais ils en sont la cheville ouvrière. Et chacun de ces maillons, de la police municipale, les médiateurs, la police nationale évidemment, c'est le pouvoir régalien en matière de sécurité, les correspondants de nuit, assurent tous en coordination un ensemble de services publics qui bénéficient aussi du travail d'associations engagées qui oeuvrent sur la ville. Grenoble est une ville d'hospitalité, nous le disons et nous le redisons, je trouve que ça fait partie de notre histoire. Il y a là une hospitalité qui continue d'être portée à Grenoble dans cette période où certains responsables politiques distillent des discours indignes, des scènes dramatiques se déroulent aux portes de l'Europe. Rappelons-le, on ne fuit que très très rarement son pays par plaisir, mais plutôt du fait de l'oppression, de la pauvreté, des catastrophes naturelles et évidemment des guerres aussi, une pensée toute singulière pour nos amis arméniens du Haut-Karabatch qui viennent de vivre la fin d'une 30 ans de guerre dans des conditions absolument terribles et qui les laissent aujourd'hui dans une expectative qui nous laisse également sans voix face à l'incapacité qu'a eue la communauté internationale de se mobiliser pour éviter ce drame. Nous l'aurons dans un autre domaine pour la Libye et pour le Maroc, victime de récents inondations et séismes, une délibération pour accompagner, marquer notre solidarité aussi, dans un cadre collectif toujours. C'est une catastrophe naturelle qui frappe un peu partout. Tout cela évidemment ne dit beaucoup de notre société d'aujourd'hui, mais ne dit que peu des défis qui y font face. Ces défis notamment en matière de pollution sont toujours là. À un moment où l'Europe recule sur l'interdiction du glyphosate, Grenoble, elle n'attend pas pour agir notamment sur l'alimentation durable. Et là aussi, c'est une chaîne. Nous aurons deux délibérations marquantes aujourd'hui. Une chaîne qui démarre dès les placiers des marchés, qui animent ces marchés et leur permettent de fournir des produits frais aux habitants. Tout cela va jusqu'aux cantines scolaires de Grenoble, qui s'engagent, elle, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et également pour le bio, le local et le végétarien. Ces métiers-là de service public, ils sont difficiles parfois, ils sont nécessaires toujours, encore plus dans ces temps de crise du pouvoir d'achat. Leur capacité transformatrice est indispensable. La crise des vocations, nous le voyons, est bien visible pour le service public en général. Et ça doit nous interroger, notamment à un moment où des scandales éclatent dans les entreprises sous-traitantes ou assumant des missions de service public, de plus en plus, ces scandales-là, de plus en plus mis en lumière. Ça doit nous faire réfléchir, je crois, sur le rôle du service public. L'administration de notre ville, elle, est engagée pleinement pour ce service public. Certains peuvent décrire cela comme une idéologie. Nous préférons parler ici de pragmatisme, d'engagement, surtout dans cette année où le service public est aussi réinterrogé à la lumière de l'histoire. Vous savez que nous célébrerons les 80 ans de la libération de Grenoble cette année en, là aussi, nous questionnant sur les fonctionnaires responsables politiques trop zélés à l'époque à poursuivre des politiques antisémites, mais aussi à tous celles et ceux qui ont résisté dans leurs fonctions, chacune, chacun à leur niveau, à une autorité qui ne leur semblait pas légitime ou à des ordres injustes. Tout cela ne vaut que s'il y a démocratie. Et cette démocratie, j'ai aussi une pensée pour les agents qui se mobilisent, que ce soit hier, agent public de l'État pour les élections sénatoriales, c'est l'occasion de féliciter, de façon tout à fait républicaine, les cinq sénatrices et sénateurs qui ont été élus hier. Et puis, évidemment, les agents de la ville de Grenoble qui nous accompagnent pour tenir ces conseils municipaux, parfois, jusqu'à des heures avancées. Et également ceux qui les accompagnent, comme ceux qui assurent la traduction du conseil municipal en LSF. C'était la journée très récemment, il y a 15 jours, nous étions, nous accueillons à la mairie, la journée mondiale des sourds. Et nous sommes toutes et tous attachés à faire vivre cette démocratie pour toutes et tous. Permettez-moi de terminer, enfin, pour un mot à la mémoire de Jacques Henbert. Jacques Henbert qui avait été adjoint d'Hubert du Bedou, qui est décédé cet été à un âge vénérable. Je l'avais discuté encore avec lui au printemps dernier sur les quais. C'était notamment celui qui avait été en charge de la piétonnisation de la place Grenette. Et donc, c'est une figure aussi de l'histoire de notre ville qui s'est éteinte cet été. Mes pensées vont à son épouse et à sa famille et à son action, qui ne s'était pas éteint avec la fin du mandat, puisqu'il était encore extrêmement actif dans la vie civile. Merci beaucoup. Et sans plus attendre, nous allons passer la parole, suspendre le conseil municipal, pour permettre à une question orale du CCI 2, d'être exprimé. Donc, merci à vous. Je suspends le conseil municipal pour cette question et nous le reprendrons ensuite. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Donc, je vais m'exprimer au nom du conseil citoyen indépendant du secteur 2. Alors, s'agissant d'une question orale qui, en fait, est écrite, je vais donc la lire. Et j'en suis désolé, mais comme ça, au moins, je lirai ce qui a été transmis il y a à peu près une dizaine de jours officiellement. Monsieur le maire, tout au long de cet été de canicule, beaucoup d'interrogations ont été exprimées par les habitants sur les défauts d'accès à l'eau et à la fraîcheur à Grenoble. Fontaines, bassins, brumisateurs, bornes fontaines, arbres et végétalisation. Dans le même registre des besoins essentiels pour toute l'année, cette fois-ci, une autre question tout aussi importante se pose aussi aux grenoblois. Pourquoi y a-t-il aussi peu de sanitaires publics en service à Grenoble ? D'après la carte des toilettes publiques publiées sur le site internet de la ville, c'est tiré d'un document officiel. J'avais demandé à ce que ce soit projeté, mais ce n'est pas possible. Je suis désolé. D'après la carte des toilettes publiques publiées sur le site internet de la ville, il y a environ 56 sanitaires publics à Grenoble. Alors 19 à l'ouest, en secteur 1. Secteur 1, ce sont les quartiers du centre-ville. 21 à l'est, donc secteur 1, c'est Presqu'Île et Beria, excusez-moi. 21 à l'est, c'est le centre-ville en secteur 2 et 16 dans tous les quartiers sud, donc les 4 autres secteurs de la ville, les 38100 en code postal. Une grande partie de ces sanitaires publics sont dans un état vieillissant, consommateur en eau, coûteux en maintenance, voire hors service. Et c'est la citation du dossier de presse du 9 juin 2022 qui est aussi publiée sur le site officiel de la ville de Grenoble. Ainsi, de nombreuses toilettes sont inaccessibles. Dans le secteur 2, par exemple, on dénombre celle de la gare de départ du téléphérique, du jardin de ville, du square Dr Martin ou de Hoche. Et ce ne sont pas les quelques nouvelles toilettes sèches supplémentaires installées ces dernières années dans les parcs, inutilisables, qui permettent de satisfaire pleinement les besoins exprimés par les habitants et visiteurs. Ces constats nous amènent à vous poser les questions suivantes, M. le maire, pour résorber cette situation. D'abord, quels sont les moyens financiers et humains actuellement alloués par la ville chaque année en fonctionnement et en investissement pour l'entretien, la rénovation et la création des sanitaires publics ? Ensuite, est-il prévu par votre municipalité la mise en place d'un plan pluriannuel de remise en service et de création de toilettes publiques en nombre suffisant ? Pour quel montant annuel et sur quelle durée ? Tous les publics sont demandeurs et concernés par la mise à disposition de ce service public, indispensable pour éviter l'inconfort individuel et empêcher l'insalubrité publique, notamment pour les riverains de sanitaires sauvages. L'image de Grenoble ne pourra qu'en être améliorée pour ses visiteurs et ses habitants. Pour le Conseil citoyen indépendant du secteur 2, nous vous remercions, M. le maire, de bien vouloir répondre à notre question. Merci beaucoup, M. le représentant du CCI2. C'est effectivement une question qui est importante, un sujet qui est important pour nous toutes et tous, évidemment, quels que soient nos âges, quels que soient nos lieux, parfois, évidemment, habitants, parfois visiteurs, parfois touristes. Et c'est important non seulement pour nous et l'usage, mais également pour la propreté et la salubrité de la ville. Donc, ça fait partie des éléments essentiels de la vie collective. Alors, vous répondre d'abord sur le nombre de toilettes. A priori, en termes de nombre de toilettes publiques, nous sommes plutôt bien dotés à Grenoble. C'est une toilette pour 3200 habitants, là où la moyenne en France s'établit à une pour 4500. Donc, c'est un tiers de mieux. Qui plus est, dans la troisième ville-centre la plus dense de France, c'est-à-dire qu'en termes de toilettes par kilomètre carré, là, le ratio est encore plus important. C'est pour vous donner une idée, le même nombre de toilettes par habitant que celui de Paris. Et évidemment, Paris a non seulement des habitantes et des habitants, mais également des visiteurs quotidiens dans un nombre qui ne ressemble absolument pas à une Grenoble. Et évidemment, des touristes qui sont parmi les plus nombreux du monde. Donc, un nombre important de toilettes. Mais évidemment, je vous rejoins là, c'est qu'elles sont d'une part vieillissantes et d'autre part plutôt mal réparties sur notre territoire. Nous avons fait un vrai enjeu du renouvellement du parc pour des toilettes plus modernes, plus faciles à entretenir, puisque l'entretien est toujours compliqué, à la fois pour les pannes et pour l'hygiène. Et nous avons aussi un deuxième axe qui est de se dire comment faciliter les choses, le nombre de toilettes dans les endroits les plus fréquentés. Et je pense notamment aux zones touristiques et à l'hypercentre. Alors, sur ces deux enjeux, voilà comment nous agissons aujourd'hui. Tout d'abord, avec des toilettes mieux entretenues, nous consacrons 340 000 euros environ par an au fonctionnement de ces sanitaires. Donc, ce n'est pas rien, 340 000 euros. C'est 20 % qui est géré en contrat privé, 80 % qui est géré en régie. L'analyse des pratiques ces dernières années nous conduit à augmenter la part en régie. Nous avons eu du mal avec les contrats privés en termes de satisfaction. Et donc, nous avons en juin dernier recruté un nouvel équivalent en plein pour assurer l'entretien. Donc là, c'est un choix délibéré. Ça ne veut pas dire que ça supprimera les contrats privés, mais ça veut dire que la part faite directement par la ville va augmenter. Deuxième volet, c'est évidemment l'investissement. Nous consacrerons au cours des prochaines années 100 000 euros environ par an pour renouveler des toilettes avec des toilettes plus modernes, soit au même endroit, soit en travaillant à des emplacements plus stratégiques. Et entre 2019 et 2025, grâce à un nouveau marché qui couvre cette période, nous aurons remplacé 14 toilettes par du nouveau matériel. Le troisième chantier relève plutôt de l'innovation, puisque c'est ce que nous voulons faire dans les prochains mois en discussion depuis déjà longtemps. Je vous l'explique, nous avons évidemment des difficultés, tout le monde le voit, à la fois à installer et tenir des toilettes dans l'hypercentre. Tenir en matière d'hygiène, mais juste à installer, parce que le caractère patrimonial de notre centre-ville, les rues exigues, fait que même en termes d'implantation, c'est compliqué. Donc tout cela reste difficile pour les zones les plus denses et nous allons lancer un partenariat avec des établissements, cafés ou bars, qui seront volontaires. Le principe est simple, leur toilette devient ouverte, non pas seulement aux clients, mais également aux visiteurs. Et en échange, la ville indemnise les cafés pour l'entretien et le nettoyage des sanitaires. Donc les modalités sont encore à l'étude. Ce dispositif a été mis en place dans certaines villes, plutôt avec succès. Et il me semble que ça pourrait répondre à une partie de la demande pour le centre-ville. Enfin, dernière partie, évidemment, rendre les sanitaires plus visibles. Et donc c'est l'objectif de la carte que vous citez, qui est effectivement disponible sur le site internet de la ville. Nous allons là aussi créer une application en temps réel pour trouver les toilettes les plus proches, les toilettes qui fonctionnent les plus proches. Et cette meilleure information passera aussi par un important travail sur la signalétique elle-même des sanitaires. Pour résumer, comme vous pouvez le voir, un, c'est un sujet de préoccupation majeure en ville, à Grenoble comme ailleurs, mais pour notre équipe, évidemment. Un sujet pour les prochaines années, depuis le plan que nous avons lancé en 2019. Pas forcément pour étendre de façon énorme le nombre de sanitaires, puisque nous sommes effectivement plutôt correctement dotés, mais les entretenir mieux, les faire fonctionner et avoir une meilleure répartition des sanitaires plus modernes, plus visibles et plus présents, avec aussi ce nouveau réseau pour les zones de forte fréquentation. Les services de la ville travaillent en ce sens et l'équipe municipale également. Merci beaucoup pour votre question. Merci. Donc nous reprenons le cours du conseil municipal, ce que j'aurais d'ailleurs peut-être dû faire avant de reprendre la parole. Et nous passons maintenant au compte rendu du dernier conseil. C'est le conseil du 26 juin 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte rendu ? Oui, monsieur Aloto. Non, là, le compte rendu du conseil. Non, donc je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc unanimité pour approuver ce compte rendu. Et nous passons maintenant au rendu acte. Du coup, monsieur Aloto. Merci, monsieur le maire. Je me permets de prendre la parole sur ce rendu acte, tout simplement, pour expliquer aux grenobloises et aux grenobois, puisqu'il figure dedans un recours administratif, porté par notre collègue Joachim Sabri, qui est membre de notre groupe. Monsieur le maire, le 7 septembre dernier, lendemain de votre condamnation pour délit de favoritisme, le groupe GDES a fait part d'un courrier à l'ensemble des élus de Grenoble en commun, ainsi qu'à vous-même. En cause, une interprétation, dirons-nous quelque peu variable, des chartes que vous signez, selon qu'elles vous concernent ou non. Car souvenez-vous, monsieur le maire, c'est au nom d'une charte de fonctionnement interne que vous avez exclué 7 élus que nous sommes, et c'est pour cette exclusion qu'un recours a été déposé par Hakim Sabri, lequel recours figure dans ce rendu acte. Que disait-elle cette charte au juste ? Je cite. Les élus Grenoble en commun forment un groupe unique. Leur appartenance au groupe se traduit au minimum par le vote positif individuel du budget et par l'appartenance au groupe métropolitain, UMA ou CCC. En bref, il s'agit d'une exclusion misant à empêcher l'expression d'un simple doute sur une telle hausse de la taxe foncière qui va peser en cette rentrée sur les grenobloises et les grenoblois. Une exclusion qui met à mal l'union de la gauche dont vous réclamiez encore la semaine dernière sur France Info. La réalité, monsieur le maire, c'est que vous avez interprété avec les biais qui vous arrangent la charte de fonctionnement interne. Vous savez, monsieur le maire, nous n'avons pas la mémoire courte. Nous attendons la même intransigeance dont vous avez fait preuve en nous excluant qu'à l'égard de la charte éthique que nous avons signée à vos côtés en 2020, en grande pompe, devant la presse, souvenez-vous, au gymnase Jean-Philippe Mott. Une charte éthique, mes chers collègues, qui évoque, je cite, « le retrait définitif des fonctions exécutives à tout élu condamné pour atteinte à la probité ». Probité, dont vous, monsieur le maire, juriste le plus compétent et le plus reconnu de Grenoble, avait considéré le sourire aux lèvres dans une interview donnée à Télé-Grenoble et au Dauphiné Libéré qu'elle n'était pas atteinte dans le cas d'un délit de favoritisme, ajoutant que vous seriez un honnête homme. Mais enfin, monsieur le maire, vous êtes condamné. Ce n'est pas vous qui jugez l'atteinte à la probité, c'est le droit. Ce n'est pas vous qui, seul, jugez l'honnêteté de vos actes, c'est le droit. Et que dit le droit concernant le motif de votre condamnation pour délit de favoritisme ? Le Code pénal, tout simplement, l'agence anticorruption, indique précisément, sans aucune ambiguïté, que le délit de favoritisme pour lequel vous avez été condamné est une atteinte à la probité. Je cite, afin d'être le plus précis en droit possible, le délit de favoritisme, également appelé le délit d'atteinte à la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics. Le délit, ce que l'on appelle DOC 3, davantage injustifié, est issu d'une loi, la loi numéro 91-3, en date du 3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures des marchés. D'après l'article 432-14 du Code pénal, le dit délit réprime le fait pour une personne publique de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. L'objectif, M. le maire de ce délit, est de moraliser la vie des affaires, garantir l'équité dans l'achat public, d'où sa place dans le Code pénal, dans la section liée au manquement aux devoirs de probité. Au Code pénal, dans la section liée au manquement aux devoirs de probité. Conformément donc, M. le maire, à vos engagements pris dans la charte éthique, vous ne pouvez que démissionner. Peut-être, M. le maire, je sais que vous êtes amateur de sport, l'ivresse de la Coupe du Monde de rugby vous a-t-elle donné l'envie de botter en touche, alors que le pragmatisme voudrait que vous tentiez la pénalité, que vous preniez le score, que vous permettiez à Grenoble de gagner le match face à vos ambitions personnelles. Nous, qui pensions que vous ne juriez que par l'horizontalité, la transversalité, la polyvalence, et fustiger la personnalisation de la politique. Mais vous, êtes-vous irremplaçable ? N'y a-t-il personne dans votre équipe que vous considérez à la hauteur des fonctions de maire de Grenoble ? Personne pour vous égaler ? C'est-à-dire votre difficulté à passer la main pour 2026. Pourtant, il nous semble qu'une démission vous ferait le plus grand bien. Vous, qui annoncez assister à des stages en immersion, nous vous proposons un stage, grandeur nature, un an, deux ans, trois ans si vous le souhaitez, au contact des gens, des vrais. Chers collègues du groupe Grenoble en commun, nous avons, par ce courrier, voulu vous demander une rencontre afin d'aborder le respect de notre charte commune. En retour, pas un mot, d'aucun de vous. Avez-vous fait votre silence ? Ce silence a-t-il été négocié ? Ce silence, quel en est le prix ? Vos indemnités plutôt que votre liberté ? Combien de temps allez-vous encore tolérer d'accompagner Éric Piolle dans sa chute ? Combien d'errements vous faudra-t-il encore avant de réagir ? Combien de politiques menées et de décisions prises contraires au programme de 2020, pris devant les Grenoblois, allez-vous encore tolérer ? Burkini, par exemple, pas dans le programme. Vous dénoncez encore en 2019 au sujet de l'Alliance citoyenne, je cite, des opérations communautaristes qui ont fait l'objet de nombreuses incivilités. En 2022, vous y cédez. Hausse d'impôts ? Pas dans le programme. Nous espérons d'ailleurs que si l'inflation baisse, vous rendrez l'argent aux Grenoblois d'une hausse d'impôts bien trop excessive. Vente d'un outil local, du logement social, qui est Grenoble Habitat ? Pas dans le programme non plus. Après avoir campé devant la préfecture pour interpeller l'État sur la crise du logement, vendre un outil envié au niveau national pour produire du logement de qualité et pour tous, c'est particulièrement incohérent. En revanche, mes chers collègues, retrait définitif des fonctions exécutives à tout élu condamné pour atteinte à la probité, c'était bien dans le programme, monsieur le maire. Et ce n'est pas comme si cette condamnation était la seule preuve de votre incohérence. Vous avez menti droit dans les yeux à Jean-Jacques Bourdin, en indiquant que vous avez mis fin aux chauffeurs de fonctions de la ville de Grenoble. C'est faux. Vous mentez une nouvelle fois. Vous continuez à utiliser un chauffeur. Vous manifestez devant les banques, avec différentes associations, pour dénoncer leur fonctionnement, alors que vous êtes vous-même actionnaire d'une société basée à Singapour, qui vend des logiciels à ces mêmes banques. Vous mentez à nouveau. Au fond, permettez-moi de vous le dire, vous êtes le Jérôme Cahuzac d'Europe Écologie-Les Verts, capable de mentir avec, il faut vous le reconnaître, un immense talent. Mais un jour ou l'autre, la vérité triomphe toujours. Monsieur le maire, nous ne nous demandons que le respect de vos engagements pris en commun devant les grenobloises et les grenoblois. Ce qui donne du sens, monsieur le maire, à l'action politique qui leur donne envie de croire en la sincérité des élus locaux. Vous êtes en train de briser une confiance qui était déjà bien trop dégradée. Si vous ne parlez plus le langage de l'éthique, si vous ne parlez plus le langage de la morale, peut-être vous reste-t-il encore celui du business. On a signé, on s'est serré la main, on a topé. Vous devez respecter votre part du contrat, monsieur le maire. Nous, le groupe, démocratie, écologie, solidarité, sommes en cohérence avec le projet que nous avons porté en 2020 à vos côtés. Et nous aurons à cœur de reconstituer cette gauche écologiste, humaniste, ouverte durant les trois années à venir. Monsieur le maire, ma question est simple, très simple. Quand allez-vous appliquer à vous-même les règles que vous appliquez aux autres ? Allez-vous démissionner conformément aux engagements pris dans la charte éthique ? Je vous remercie. Merci. Madame Chalas a demandé la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Le rendu acte est en réalité, je le dis pour tous les grenoblois qui nous regardent, mais aussi pour les journalistes, beaucoup plus intéressant que l'ordre du jour du conseil municipal. Permettez-moi de vous le dire. Et je ferai quatre interventions sur ce rendu acte, peut-être séparément pour espérer des réponses, mais c'est vous qui me direz comment vous comptez répondre à chacune d'entre elles. Premier point sur l'arrêté 2023-0950. Nous apprenons que la ville de Grenoble est attaquée par la Confédération syndicale de Familles et le DAL, l'Association droits au logement, sur deux délibérations prises par votre majorité en conseil municipal le 13 mars dernier concernant la cession des parts de la ville de Grenoble Habitat au privé. Une fois n'est pas coutume, entendons-nous bien, mais sur ce coup-là, nous ne pouvons que les rejoindre sur la finalité de leur action en justice. Votre budget 2023 est dans une situation alarmante, au bord de la faillite. Ce n'est pas faute pour vous de mettre tous les moyens possibles et imaginables en œuvre pour rentrer des sous dans la caisse. L'endettement XXL, 320 millions d'euros de dettes en 2022. L'augmentation des impôts XXL, plus 32% de la taxe foncière. Personnellement, chers amis, chers grenoblois, ça me coûte 600 euros de plus par an. Et vous, Éric Piole, combien vous coûte l'augmentation de la taxe foncière dans votre appartement à Grenoble ? Troisième point, l'augmentation des tarifs de stationnement pour les voitures, tout à chacun l'a bien vu depuis des années. Et enfin, bien sûr, la vente des bijoux de famille, comme on dit souvent. Les parts de Grenoble, électricité et gaz, 30 millions d'euros. Les parts de la compagnie de chauffage, 11 millions d'euros. Tout ça pour renflouer la caisse parce qu'il manque de sous. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en parallèle de cela, vous continuez les dépenses absurdes. J'en cite quelques-unes. Rappelez-vous, il y a quelques années, le cadran solaire éphémère, 210 000 euros. Les balades urbaines, pour une vingtaine de personnes, 6 000 euros la balade. La cabane pour les gilets jaunes, qui est en instance d'audience au tribunal, 12 000 euros pour les gilets jaunes. Les toilettes, nous en parlions tout à l'heure. Et d'ailleurs, je voulais à ce titre remercier la CCI de poser cette question qu'on a posée en 2020. Et pour laquelle, j'en informe là aussi les grenobois et les membres de la CCI, nous avions eu pour seule réponse les ricanements de la majorité sur l'enjeu des toilettes. À croire que lorsque la question vient de quelqu'un d'autre que l'opposition, vous structurez vos réponses. Alors je solliciterai peut-être les CCI pour poser quelques questions par leur intermédiaire. Elles auront certainement plus de chances d'avoir des réponses que les simples opposants. Je continue ma liste des dépenses absurdes. Le squat du 38 rue d'Alembert, 340 000 euros pour des squatteurs. On va reparler des squats tout à l'heure. Grenoble, capitale verte, parlons-en, puisque plus personne n'en parle. 13 millions d'euros, dont plus de 5 millions pour la communication et les cérémonies. Quoi d'autre encore ? L'achat du crédit agricole, nous y sommes aujourd'hui. 8 millions d'euros, plus près de 6 millions de travaux. La dette de l'eau dans le contentieux avec les métropoles, 7,2 millions. Et les dépenses de fonctionnement qui n'ont de cesse d'enfler, 250 millions d'euros par an. Arrive donc, depuis maintenant plusieurs mois, la vente d'un autre outil fondamental pour Grenoble, Grenoble Habitat. Vous vendez Grenoble Habitat, bailleur social créé en 1966. 50 ans après, vous annoncez, durant la campagne municipale de 2020, et je vois qu'avec mes collègues, nous avons décidément entendu les mêmes enregistrements tous, que non, on ne vendra pas au privé, je vous cite. Décidément, vous en avez passé des promesses durant ce débat. C'était d'ailleurs le même débat au cœur duquel vous annonciez que non, il n'y aurait pas d'augmentation d'impôt à Grenoble entre 2020 et 2026. Mais mon collègue vient de faire la démonstration et je la fais à nouveau puisque les faits sont hélas persistants et enregistrés, ce qui évidemment, je comprends, vous met certainement mal à l'aise. Alors, je le repose ici. Grenoble Habitat, c'est quoi ? C'est une SEM plutôt exemplaire en France pour sa gestion financière et ses choix stratégiques d'équilibre financier. Grenoble Habitat, c'est à la fois un office HLM qui crée aussi de l'accession à la propriété privée et aussi qui fait un peu d'activité économique. Et ça permet de mettre des fonds propres dans le logement social pour réguler les déficits d'opérations. C'est assez facile à comprendre. Qui finance Grenoble Habitat ? Au-delà des loyers, cela va de soi, la métropole, plusieurs communes, le département pour les logements très sociaux et même la région pour les logements étudiants. C'est ainsi d'ailleurs que Grenoble Habitat est passé en 1995 de 500 logements à 5200 logements en 2014. Et en 2014, vous arrivez, Éric Piolle. Et vous exigez alors, pour la première fois dans l'histoire de Grenoble Habitat, une rétribution des actionnaires. Oui, je le redis encore. Vous avez exigé la rémunération des actionnaires dans une SEM qui a pourtant pour objectif de construire des logements sociaux. Éric Piolle, un futur stage pour découvrir le monde capitaliste de l'actionnariat et des dividendes, pourrait vous intéresser. Mais non, grand Dieu, à l'évidence, vous connaissez et maîtrisez parfaitement ce monde. En 2020 encore, c'est écrit noir sur blanc dans votre programme électoral, je vous cite, « Faire face aux attaques du gouvernement contre le logement social, étudier les solutions permettant de maintenir et de développer une offre de logement accessible à toutes et à tous, tant dans le parc public que dans le parc privé, nous ferons marcher l'intelligence collective, je vous cite toujours, dès 2020 en réunissant les acteurs du logement lors d'une convention citoyenne, locataires, fédérations, associations et salariés. » Je continue de vous citer, « Refusez tout actionnariat privé avec une minorité de blocage dans nos sociétés d'économie mixte. L'actionnaire privé ne pourra être un acteur dans le domaine d'activité de la SEM. La protection des biens communs, des services publics sont des leviers indispensables pour garantir le bien vivre ensemble. Refusons les privatisations ou la fermeture des services publics et développons les tarifications solidaires. » Je répète un extrait parce que vraiment ça vaut son pesant de cacahuète. « Nous ferons marcher l'intelligence collective des 2020 en réunissant les acteurs du logement lors d'une convention citoyenne, locataires, fédérations, associations et salariés. » M. le maire, où en est-on de la convention citoyenne sur le logement à Grenoble ? Ce sont ici deux des acteurs du territoire sur le logement qui attaquent vos décisions. La question centrale finalement, c'est pourquoi vous voulez vendre ? Rien ne vous y oblige, ni la loi, ni les statuts de Grenoble Habitat, ni même la situation financière de Grenoble Habitat. De l'aveu même de son nouveau président, Klaus Abfast, lors de notre dernier échange, Grenoble Habitat a besoin en réalité d'une recapitalisation de 15 millions d'euros pour passer le cap des augmentations de prix et notamment de l'énergie. On peut tous comprendre cela. Mais Christophe Ferrari, président de la métropole, n'a-t-il pas proposé de recapitaliser Grenoble Habitat de 15 millions d'euros ? Je cite son courrier. Si 10 millions d'euros de recapitalisation à la valeur nominale avaient été évoqués à l'époque par la métropole, comme entrée de discussion, valeur permettant d'assurer un poids prépondérant de la métropole dans la gouvernance, majoritairement publique, je prends acte depuis de l'offre de CDC Habitat d'une recapitalisation de la SEM à hauteur de 15 millions d'euros. Il précise, en conséquence, je suis naturellement volontaire, à nouveau pour ouvrir un dialogue avec la ville de Grenoble, comme avec l'ensemble des maires des élus de la métropole, concernant l'alternative proposée par la métropole de manière à envisager une recapitalisation plus forte de la métropole, par exemple à hauteur de 15 millions d'euros. C'est écrit noir sur blanc dans un courrier du président de Grenoble à la métropole. Les deux offres sont donc exactement les mêmes. Vous en conviendrez, comme d'ailleurs en a convenu le président de Grenoble Habitat, Klausa Fast. À cette différence près, que la SAS Adestia, à qui vous vendez, permet à la ville de Grenoble de toucher, Klingling, 37 millions d'euros directement. Trouvez encore et toujours de la trésorerie et des sous pour renflouer les caisses pour vos budgets des trois prochaines années. D'ailleurs, regardons de plus près quelle est la valeur du patrimoine de Grenoble Habitat que vous vendez pour 37 millions d'euros. Un rapide calcul, 5000 logements à peu près, d'une moyenne de 50 mètres carrés, autour de 1800-1800 euros le mètre carré. Globalement, le patrimoine de Grenoble Habitat peut être évalué à 450 millions d'euros. Donc, en résumé, vous vendez un patrimoine immobilier d'une valeur de 450 millions d'euros pour récupérer à court terme 37 millions d'euros. C'est juste un scandale. Je dis ici, c'est un scandale. J'espère que les associations qui attaquent vos délibérations ont suffisamment d'éléments pour étayer leur dossier et je leur souhaite la victoire. La suite, au-delà de ces deux recours nouveaux que l'on découvre dans le rendu acte, un vote qui doit arriver ce vendredi en Conseil métropolitain, pas certaine que votre proposition reçoive un quitus des élus, en particulier des maires de la métropole. Pour le budget de Grenoble, enfin, soyons clairs aussi. Si la vente est annulée, M. le maire, le budget est en banqueroute. Vous jouez gros, encore, comme souvent. Et à n'en pas douter, le nouveau préfet de l'Isère, dont je salue l'arrivée, est à jour sur les procédures de mise sous tutelle. Quatre points, vous m'avez dit. Il faut dérouler, là, quand on est là. Là, vous êtes lancé, donc il vaut mieux dérouler. Vous m'avez demandé ce que je souhaitais faire, donc je vous invite à dérouler vos quatre points. Merci. Je ne voulais pas mal interpréter votre remarque. Je vous remercie d'avoir précisé. Oui, après, c'est trois questions. La première question, sur l'arrêté 2023-1090, là aussi, c'est une information pour les Grenoblois, qui mérite d'être découverte. Vous avez pris, alléluia, un arrêté d'expulsion d'un squat 30 rue Marbeuf. Je salue cette décision, monsieur le maire. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner. Mais alors, si vous prenez un arrêté d'expulsion pour le 30 rue Marbeuf, pouvez-vous m'expliquer quelle est la différence avec la situation de la villa Kaminsky, pour laquelle vous ne prenez aucun arrêté d'expulsion, alors qu'on l'a dénoncé depuis des années à Grenoble, et que ce squat est d'ailleurs de notoriété publique. Troisième élément, comment expliquez-vous la différence entre le 30 rue Marbeuf et le 38 rue d'Alembert, qui était un squat, et que vous avez choisi de régulariser en mettant à disposition 800 m² pour un loyer absolument ridicule par rapport au marché grenoblois, et pour 340 000 euros de travaux. Quelle est la différence entre ces trois squats, je repose ma question, le 30 rue Marbeuf, la villa Kaminsky et le 38 rue d'Alembert, avant qu'ils soient régularisés. J'attire d'ailleurs l'attention ici de ceux qui nous regardent sur un site internet qui me paraît à la limite de la légalité. Ce n'est pas mon rôle de le vérifier, je laisserai ceux qui ont la compétence de le faire. Et ce site internet c'est ici-grenoble.org. Sur ce site, on retrouve plusieurs onglets, à la limite de la légalité je le disais, et notamment un onglet sur « Comment ouvrir un squat à Grenoble ». Je le pose là, parce que moi ça m'interroge. Troisième remarque sur ce rendu acte. Sur l'arrêté 2023-1099, là aussi les grenoblois méritent d'être tenus informés. Cette fois, c'est le préfet lui-même qui fait un recours contre votre arrêté, monsieur le maire, ou contre, j'allais dire, la mauvaise procédure d'annulation d'un arrêté concernant les expulsions justement de logements. Et j'aimerais bien que vous puissiez préciser au grenoblois de quoi il s'agit exactement. Pourquoi est-ce que monsieur le préfet attaque votre procédure d'annulation de l'arrêté ? Et enfin, dernier point, monsieur le maire, sur ces rendus actes. Cela fait plusieurs fois que les groupes d'opposition, concernant la procédure des fêtes des tuiles, sur laquelle je reviendrai à travers notre vœu, mais mon collègue a déjà dit beaucoup de choses, vous nous avez souvent répondu que vous ne connaissiez pas, ou que vous ne pouviez pas livrer aux grenoblois, et donc à vos oppositions a fortiori, les montants des coûts de la procédure juridique globale concernant la fête des tuiles. Aujourd'hui, nous avons lu dans la presse que vous avez décidé de ne pas vous pouvoir en cassation. Ainsi, il est l'heure de l'addition, monsieur le maire, combien a coûté la procédure aux grenoblois concernant la fête des tuiles ? Merci de vos réponses. Merci, monsieur Carignan, pour enchaîner. Merci, merci monsieur le maire. Écoutez, après ce qu'on vient d'entendre, je vais être plus bienveillant, plus bienveillant, y compris que vos ex-compagnons qui ont redit ce que nous disions depuis trois ans. Et donc, il est inutile de le répéter, puisque maintenant, cela concerne une majorité, un membre du conseil municipal, un peu plus large que ce que nous incarnions au début. Et puis, je serai aussi, je vais vous le dire, monsieur le maire, plus respectueux des personnes, pour ne pas imiter l'attitude indigne que vous avez eue en permanence à mon égard. Et je crois que ne pas vous imiter, c'est aussi une forme de dignité. Alors, sur ce rendu acte, il y a plusieurs éléments. La première, évidemment, qui nous permet de nous y raccrocher, c'est que nous sommes dans les désignations d'avocats. Et donc, effectivement, comme il a été dit, il faudra que le conseil municipal sache quel a été le coût des procédures dans cette affaire de la fête des tuiles et de votre condamnation pour favoritisme. Et nous voudrions savoir si vous avez pris la décision de rembourser les frais d'avocat que vous aviez fait prendre en charge par le conseil municipal et auxquels notre groupe, le seul, s'était opposé, mais notre groupe est maintenant souvent rejoint, donc on s'en félicite. Et donc, savoir si vous allez le rembourser ou si vous attendez d'être condamné pour le faire. Et j'espère que vous ferez simplement l'honneur au conseil municipal de répondre à ces questions extrêmement précises. Elles sont sous votre main. Vous pouvez y répondre. Et puis, il y a effectivement, il y a été fait allusion, plus qu'allusion, il y a été fait, il en a été fait état avec beaucoup de véhémence par vos ex-collègues. Vous n'informez pas le conseil municipal de votre décision, pour l'instant, de ne pas respecter la charte anticorps que vous avez signée et qui fait effectivement obligation de démissionner en cas de condamnation qui met en cause la probité, ce qui est le cas du favoritisme dans le code pénal. Alors, une décision de cette importance, monsieur le maire, de ne pas respecter une charte que vous avez signée, qui est un manquement à sa parole, dont vous ne voulez pas débattre ni dans le conseil, ni devant les grenoblois, et bien nous pensons qu'une décision de ce type de rupture d'une charte et d'une signature aurait dû figurer dans votre rendu acte. Pour notre part, nous vous le redisons ici, avec fermeté mais dignité, nous n'acceptons pas ce manquement à la parole donnée de la part du premier magistrat de la ville et nous espérons toujours que votre majorité actuelle, enfin ce qui en reste, aura une réaction d'honneur et vous demandera de respecter ce qu'elle-même, ce à quoi elle-même, elle s'est engagée. Voilà, simplement, monsieur le maire, de façon très sobre, ce que notre groupe tenait à vous dire et puis il y a effectivement dans ce rendu acte une autre procédure sur laquelle beaucoup a été dit, c'est concerne Grenoble Habitat, donc je ne reprends pas, je ne veux pas allonger inutilement le conseil municipal, je ne reprends pas ce qui a été dit, simplement, je vous demande, parce que je pense que vous pouvez le dire au conseil municipal et au grenoblois, ce qui se passera pour le budget si vous ne pouvez pas obtenir les 37 millions d'euros de la vente de Grenoble Habitat si le conseil métropolitain ne valide pas cette vente, que se passera-t-il ? Est-ce que ces 37 millions manquants deviendront une dette supplémentaire, des impôts supplémentaires ou des économies que vous réaliserez ? Je pense que le conseil municipal et les grenoblois sont en droit de savoir ce qu'il en est à ce sujet. Troisième point qui figure dans ce rendu acte, ce sont les expulsions, effectivement, du 39 rue Marbeuf, dont nous nous félicitons aussi. Nous imaginons que c'est pour des questions de sécurité. Il a été fait état de la rue d'Alembert. Nous sommes le seul groupe qui a attaqué le bail que vous avez signé avec la rue d'Alembert de façon à le remettre en cause parce que nous pensons que c'est effectivement une spoliation des grenoblois que de donner à ces squatteurs qui sont des militants politiques un local très en dessous du prix du marché pour qu'ils puissent exercer leur militantisme politique que nous respectons. Moi, je respecte le militantisme politique, mais par contre, il n'a pas à s'effectuer par le biais du financement des contribuables. Ce qui est exactement le cas de la villa Kaminsky que vous affectez à l'ultra-gauche et qui est en train de détruire cet édifice remarquable. Et donc, pourquoi, d'un côté, vous expulsez et de l'autre, vous laissez vivre aux frais des grenoblois ? Et puis, puisqu'on est dans les expulsions, pourquoi vous n'agissez pas sur le squat du Clodor qui fait vivre un enfer aux riverains qui doivent le supporter ? Pourquoi vous laissez cette situation qui est très dangereuse pour ceux qui l'occupent comme pour les riverains ? Et je voudrais vous rappeler à cet égard que vous avez émis un arrêté le 25 novembre 2022, selon lequel il appartient au maire, sous peine d'engager le cas échéant sa responsabilité, de prévenir par des précautions convenables les risques d'atteinte à la sécurité, à la solubilité publique et à la tranquillité publique. Et dans cet arrêté, vous indiquiez la fréquentation par le public des parcs, jardins et squares de la ville de Grenoble nécessite des mesures d'ordre public visant à assurer la sécurité, la tranquillité, le bon ordre, la circulation, la protection des personnes ainsi que le maintien du bon état des installations, des ouvrages et plantations. Vous n'appliquez pas vos propres arrêtés. Et donc, pourquoi vous limitez votre action à la rue Marbeuf alors que vous pouvez l'exercer ailleurs et vous le devriez parce que cela concerne des habitants. Et puis enfin, dans votre rendu acte, il y a un grenoblois, Serge Prudhomme, qui engage une action en reconnaissance de la faute commise par la commune suite au dommage provoqué sur le caveau de sa famille. Et au lieu de rechercher un compromis, vous désignez un cabinet d'avocat. Moi, sans connaître le détail du dossier, je veux vous dire que son action est représentative de tous ces grenoblois, en particulier les personnes âgées qui sont choquées de l'état des cimetières que vous avez décidé de l'abandonner, comme si la biodiversité devait rendre difficile l'accès aux tombes ou donner cette image de désolation qui heurte la sensibilité de ceux déjà très affectés qui viennent honorer un être cher. La ville qui se dit amie des aînés devrait d'avoir pensé à eux avant d'imposer sa vision du beau à tous. Voilà, monsieur le maire, simplement ce que je voulais dire de ce rendu acte. Vous le voyez, par rapport à ce qui a été dit, je pense qu'il y a beaucoup plus de bienveillance de notre part parce que maintenant nous sommes tournés vers l'avenir de la ville et vers la préparation de cet avenir qu'avec les événements qui viennent de se passer et votre condamnation nous impose de préparer avec les Grenoblois. Merci, madame Roche. Ah, monsieur Pinel, comme ça on enchaîne dans le même groupe. Excusez-moi, madame Roche. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Alors, je voulais revenir sur deux choses. Une première chose parce que le rendu acte rend acte de tout ce que vous avez pu faire depuis le dernier conseil municipal mais dans ce que vous faites, il y a aussi tous vos tweets donc je voulais quand même reciter quelques tweets que vous avez tenus ces derniers temps que les Grenoblois sachent à quoi vous passez votre temps et j'aurai quelques dépenses un peu spécifiques en tout cas non négligeables à partager avec les Grenoblois. Je vous cite « Démanteler les réseaux mafieux qui pourrissent la vie des habitants dans nos villes est une urgence de plus en plus forte. » C'était votre tweet d'il y a trois jours. Quand on sait de quelle manière vous avez démantelé l'animation et la prévention sur notamment le quartier de la Villeneuve mais aussi le quartier Mistral et l'Ice Rouge avec vous n'êtes que très peu crédibles et les Grenoblois sauront le mesurer. Je cite « Je veux me nourrir de la réalité du quotidien des Grenoblois pour garder un temps d'avance c'était il y a cinq jours. » Quand on voit que vous êtes capable de citer des toilettes qui ne fonctionnent plus en disant « Mais si, vous avez bien le bon nombre sur Grenoble, il est urgent que vous fassiez une immersion à Grenoble. » Je cite toujours « À Grenoble, nous avons supprimé la publicité dans l'espace public. » C'était il y a cinq jours. Quand on sait que Yann Mongaburu, alors président du SMAG, avait fait voter la réapparition de la publicité sur tous les abris de bus et que donc nous en avons plein Grenoble, vous n'êtes pas crédible non plus, les Grenoblois peuvent en attester. » Je vous cite « Depuis 2014, l'écologie au pouvoir agit concrètement pour changer la vie des gens. Je pense que chaque Grenoblois sera l'apprécié. » C'était il y a cinq jours. Je cite toujours puisque vous êtes très actifs sur Twitter « Si vous voulez de l'amour, faites pas de politique, adoptez un chien. Pardonnez-moi mais là nous avons vraiment une vision complètement différente de la politique. Pour ma part, je fais de la politique par amour des gens et par passion et je n'ai pas besoin de chien. » Autre tweet, « Je vous cite toujours monsieur le maire, à Grenoble, l'union existe depuis 2014, avec la NUPES nous partageons beaucoup. » Alors pardonnez-moi, il n'y a jamais eu autant de groupes d'opposition de gauche dans votre majorité, donc la NUPES c'est belle et il n'y a qu'à voir les sénatoriales et les nombreux postes que vous avez gagnés hier. Là encore, vous savez mentir. Autre tweet toujours, « L'écologie, c'est du bon sens. Comme la ville de Grenoble réutilise l'eau d'une piscine municipale pour nettoyer les rues et arroser les espaces verts. Chaque grenoblois saura apprécier votre vision de la propreté des rues grenobloises et chaque grenoblois appréciera ce tweet. » Et enfin, le dernier tweet du 12 septembre, « Je ferai des stages en immersion haussien de métiers de terrain durant les prochains mois. Les responsables politiques doivent mieux s'imprégner du quotidien des Français et j'aurais tendance à vous dire « Moi, du quotidien des grenoblois, revenez à Grenoble, monsieur le maire. » Voilà, ça c'était juste votre rendu acte sur Twitter et encore très court, je n'ai pris que quelques jours. Alors, par contre, quelques dépenses à partager avec les grenoblois, ils seront appréciés. Vous avez, par exemple, un fournisseur qui s'appelle Au bon sens des mers à Saint-Martin-d'Air. Alors, c'est un traiteur. 40 000 euros pour le printemps du livre, 40 000 euros pour la fête des tuiles, 50 000 euros pour le cabaret frappé, 25 000 euros pour les thés dansant et Noël à domicile. Donc ça, c'est simplement ces derniers temps. Ça représente 155 000 euros de petits fours pour servir votre communication. Les grenoblois sauront apprécier la hausse de leur taxe foncière et sauront apprécier la valeur de l'argent que vous pouvez avoir. Autre dépense non négligeable que nous découvrons dans ce rendu acte, nettoyage des locaux de la ville de Grenoble. 220 400 euros, 92 500, 197 000, soit un total de 509 900 euros, soit plus d'un demi-million pour simplement nettoyer des locaux dont certains avaient été délaissés depuis des mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous payons un demi-million d'euros pour entretenir des locaux qui n'ont pas été utilisés et qui appartiennent à la ville de Grenoble. Voilà. Une autre dépense que les grenoblois sauront apprécier, une enquête sur l'occupation et le respect du stationnement payant sur voirie qui a été faite par une entreprise à Nanterre, si mes souvenirs sont bons, pour 62 500 euros. C'est-à-dire que vous utilisez, vous dépensez 62 500 euros pour enquêter sur l'occupation et le respect du stationnement payant sur la voirie grenobloise. Je pense que les grenoblois apprécieront aussi. En tout cas, il me paraissait bon Merci, Mme Roche. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci. Alors, après avoir écouté toutes ces interventions, ma première pensée pour certaines d'entre elles, c'est est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ? Comment dire ? Indigne, édifiant, hors sol, entre écœurement et une profonde tristesse. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que je ne sais plus. Parce qu'il ne s'agit plus, comme lors des fausses promesses électorales, de jurer qu'on va passer un grand coup de balai, laver plus blanc que blanc. Là, non. On se demande seulement s'il reste encore un peu de linge propre. être condamné à entendre par la justice, parce que pour ce qui est de condamner les uns et les autres en dehors de toute considération de ce qui est juste, bref, à vouloir faire la justice vous-même, ce qui est un comble, vous vous y entendez plutôt pas mal. Être condamné, donc, ça n'est pas rien. ça n'est pas de la petite erreur, c'est avoir commis une faute, et même une faute grave, voire très grave. Et si l'on regarde cette assemblée, entre ceux qui ont été condamnés, et je précise bien par la justice, entre ceux, donc, qui ont été condamnés et ceux qui, aujourd'hui, sont aux prises avec la justice, le plus souvent pour des faits qui, s'ils sont avérés, seraient d'une extrême gravité, je ne sais pas si l'air que l'on respire grâce à la ZFE est meilleur, mais je suis certaine qu'ici, l'air n'a jamais été aussi vicié. Si j'ajoute à cela le nombre d'heures passées au sein de ce même conseil, des heures qui se chiffrent en dizaines et peut-être en centaines, des heures passées en invective, en concours de celui qui a la plus grosse poutre dans l'œil, mais qui n'a de cesse de chercher la paille dans celui de l'autre, eh bien, on aboutit qu'à une chose et pardonnez-moi ce terme technique mais les mots ont un sens, c'est le foutage de gueule en règle pour les grenobloises et les grenoblois. de façon tout à fait accessoire, il semble qu'au-delà de vos seuls sujets d'égo, il y a quelques autres sujets. Dois-je rappeler que le collectif de la rue Washington attend toujours une réponse pour ce qui est de ses stationnements ? Dois-je rappeler, mais là, je ne suis pas trop inquiète, personne l'a oublié et ne l'oubliera, la hausse de la taxe foncière, une hausse extrêmement conséquente, ce qui est déjà suffisamment préoccupant mais surtout le mensonge qui a été diffusé avec, comme si cette augmentation avait été décidée pour accélérer la transition écologique ou pouvoir aller dans les musées. Là aussi, on est, permettez-moi encore ce terme technique, dans le foutage de gueule. La réalité, c'est que sans cette augmentation, le risque était, les finances de la ville étant dans un état de quasi-comma dépassé, le risque était la mise sous tutelle de la ville. Dois-je rappeler tous ces faits qui en sont tous sauf divers liés à la montée si c'était encore possible, des agressions, des règlements de comptes ? Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas indéfiniment continuer à vous laver les mains des préoccupations, des difficultés et parfois bien pires, mais aussi des attentes et des aspirations des citoyennes et des citoyens, à utiliser une grande partie de votre temps à ne faire que continuer ces pugilats entre vous, ces coups d'invectif, de dénonciation, de menaces sur qui aurait commis les fautes les plus graves, à utiliser le temps qu'il vous reste à organiser votre défense devant les différentes cours de justice. Vous ne détruisez pas seulement le peu de crédit qui reste à la vie politique, vous ne montrez jamais que ce que vous voulez tous bien cacher, c'est votre incapacité à assumer ce pour quoi vous avez été élu. Merci, M. Benredjeb. Oui, merci, M. le maire. Beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà. Non, nous, simplement, on voulait attirer l'attention sur notre maison commune, la maison des grenoblois et des grenobloises. Cette maison, c'est la salle du conseil municipal de Grenoble. Voilà quatre ans qu'aujourd'hui, il y a eu un incendie d'actes criminels et dont, aujourd'hui, les grenoblois, ils sont totalement coupés de débats démocratiques. Il est quand même impensable de penser, aujourd'hui, voire très difficile pour les grenoblois, aujourd'hui, les grenobloises, d'être coupés de débats publics. Ça fait quatre ans et quatre ans, on ne sait pas exactement où est-ce que l'on est de l'enquête. Aujourd'hui, il n'est plus possible de pouvoir attendre sans une réponse très précise concernant cet incendie d'actes criminels qui, pour nombreux grenoblois et nombreuses qui sont intéressés par la chose publique et étaient très importantes la chose publique, de pouvoir donner leur avis, d'assister, d'écouter, de prendre connaissance de la ville. Ça, c'est le premier point. Je rappelle que cette salle de conseil municipal a été créée donc en 1967, le 17 décembre, exactement, pardon, et que des centaines et des centaines de débats publics ont eu lieu. aujourd'hui, on aimerait avoir une réponse claire, précise à quand et comment et surtout de connaître un petit peu les faits qui se sont déroulés au sein de ce conseil municipal. Je répète de cet incendie criminel un acte ignoble pour la démocratie. On a brûlé la démocratie. Il est temps de restaurer la démocratie au plus vite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'en profite pour dire aussi que le patio qui est donc au sein même de l'hôtel de ville, donc on y rentre, j'ai fait une observation là-dessus sur l'état du sol exactement de ce patio et notamment des mosaïques qui représentaient. À l'époque, j'avais posé la question, il y a un moment de cela, j'ai vu, certes, quelques experts venir relever effectivement l'état de la situation de cette mosaïque. Depuis, rien n'a été avancé. Donc, on aimerait savoir aujourd'hui où est-ce que l'on est l'expertise, qui dit-elle cette expertise et à quand les travaux peuvent se poursuivre ou continuer ou démarrer le plus tôt possible. Voilà deux points que je voulais soulever au nom du groupe et je vous remercie pour votre réponse. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. J'ai Mme Boer. Oui, merci M. le maire. M. le maire, mesdames, messieurs, moi, personnellement, je vais plutôt parler de choses qui pourraient passer pour des détails par rapport aux interventions de certains de mes collègues, mais les détails mis bout à bout finissent par avoir un certain poids. J'ai donc relevé quelques petites choses dans le tableau des marchés. J'ai d'abord remarqué que 11 lignes du tableau concernaient les travaux de réfection de la salle du conseil de l'hôtel de ville, entre parenthèses, probablement incendiés comme tant d'autres à Grenoble par des personnes issues de la mouvance de l'ultra-gauche dont vous avez dit qu'ils faisaient partie de votre famille. Ces travaux se montent à environ 1,4 million dont je ne sais si c'est un montant définitif ou si ce n'est qu'un début. 1,4 million pour une salle du conseil qui aurait peut-être pu être mutualisée avec celle de la métropole. Une dépense qui aurait pu être évitée donc. Vos dissensions avec Christophe Ferrari, une fois de plus, coûtent cher aux grenoblois, aux propriétaires grenoblois devrais-je dire. J'ai ensuite constaté que les frais de restauration pour la fête des tuiles et le cabaret frappé s'élevaient à 90 000 euros alors que ceux concernant les thés d'encens et Noël à domicile n'atteignaient que 25 000 euros. La ville a mis des aînés je la trouve un peu pingre quand il s'agit d'eux. J'ai également relevé que la collecte et la maintenance des orodateurs coûtaient 1,25 million à la ville. Ajouté à 62 500 euros pour une enquête sur l'occupation et le respect du stationnement payant. Le stationnement payant doit rapporter gros à la ville pour qu'elle engage une telle dépense. Serait-il possible d'en savoir plus ? Enfin, je constate qu'à part quelques rares entreprises, une chargée de la location, l'installation et l'entretien de toilettes sèches, quelques librairies pour l'achat de livres, deux sociétés d'architectes et la compagnie de chauffage. Toutes les autres entreprises qui interviennent pour la ville de Grenoble ne sont pas de Grenoble. Je sais bien que ce sont des marchés qui impliquent qu'on ne sache pas forcément qui est derrière, mais je m'étonne du faible nombre d'entreprises grenobloises présentes dans ces marchés. Les taxes qu'ils payent les rendraient-elles moins compétitives ? Je vous remercie. Merci. Nous avons ensuite M. Picolé. Merci, M. le maire, de me donner la parole. Alors, nous sommes dans une période d'inflation terrible, d'appauvrissement et il est triste de voir que ce conseil municipal par sa majorité y participe en ayant augmenté la taxe foncière d'une manière exceptionnelle. C'est un moment fabuleux, d'autant plus que, M. le maire, vous faites votre préalable en débat en disant que c'est une période où les factures ne baissent pas. Je trouve votre humour extraordinaire. Je vous remercie, ça m'a fait sourire, car vous-même qui avez un cœur compatissant envers ceux qui sont, hélas, pris par ce tourbillon d'augmentation des coûts et qui s'appauvrissent en permanence, vous avez, par votre décision, votre politique avec votre conseil municipal majoritaire décidait de prendre en moyenne 500 ou 600 euros de plus aux contribuables propriétaires à Grenoble, ce qui correspond à 50 euros par mois. Tant qu'à faire, tout le monde augmente. Pourquoi pas à Grenoble et pourquoi pas la taxe foncière ? C'est fait. Mais vous dites que vous vous inquiétez sur le fait que les factures ne baissent pas. Oui, vous en êtes aussi l'auteur et vous participez avec votre majorité à faire en sorte qu'elles ne baissent pas. Je trouve ça gonflé, mais je le prends avec sourire, mais un sourire, on va dire, consterné. Alors, on vend Grenoble Habitat, mais on ne vend pas la compagnie de chauffage. Moi, je trouve que c'est cocasse comme dualité. La compagnie de chauffage, une loi nous demande de la vendre, ça fait des années, on ne le fait pas pour des raisons qui ont été évoquées dans ce conseil municipal à plusieurs reprises, dans les conseils municipaux précédents, mais qu'importe, ça ne va pas trop intéresser les Grenoble Bois. Par contre, on vend Grenoble Habitat, c'est la logique du logement, c'est le logement, c'est le social et on vend au privé. Je pense que depuis des décennies, dans ce conseil évoqué qu'on puisse vendre le logement à des privés, à bas coût, quelque part, pour financer quoi ? On va en parler juste après. C'est quand même extraordinaire. Et puis, les financements, divers et variés d'associations, de groupements, de groupuscules, de projets divers et variés, ça, ce sont des dépenses et on continue à dépenser, c'est la course en avant. Bien évidemment, on verra plus tard, on en parlera à quoi ça servit toutes ces dépenses. C'est une grande interrogation si les Grenobleois s'en intéressent, s'ils pourront juger votre politique. Les charges de centralité, quand la métropole vous propose de les reprendre, donc faire faire des économies aux Grenobleois, vous ne voulez pas pour garder le pouvoir. Certes, le pouvoir, c'est important, je pense, surtout pour vous. Et lorsque nous savons que vous avez signé la charte anticorps, et c'est tout à votre honneur, comme beaucoup, et nous avons signé des chartes, et qu'ensuite, on peut s'en dérober, l'argument m'intéresse, vos arguments pour s'en dérober, montrent qu'en fin de compte, on signe des documents, mais quelle importance ? On peut comprendre que les Français, les citoyens, se disent, les politiques, on n'a plus confiance, ils signent des choses et ils respectent rien. C'est encore un exemple supplémentaire. Moi, je vous interroge, c'est quoi reste partenaire, M. Éric Piolle et M. le maire ? On en entend parler dans les couloirs, un peu dans les méandres, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est reste partenaire, est-ce qu'on pourrait en savoir plus ? Parce qu'il y a votre nom et reste partenaire, et moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est, et seul le maire pourrait éventuellement nous renseigner sur qu'est-ce que c'est reste partenaire, pourquoi on en parle, etc., etc. Alors, tout ceci, pour conclure, parce que ce conseil, comme d'habitude, il ne faut pas qu'il soit trop long, ça serait bien qu'il commence à 10h du matin, mais ça, pour l'instant, vous ne l'avez pas accordé, pour le confort, évidemment, de vos administrés et des Grenoblois et de la presse qui suit ce conseil métropolitain, mais j'ai une question que je pose aux Grenoblois, je ne la pose pas à vous-même, bien que c'est vous qui ayez la réponse, ne payons-nous pas la politique au service de la gestion d'une carrière, c'est-à-dire la vôtre ? Carrière nationale, carrière internationale, grande carrière, car vous êtes sûrement quelqu'un de très important qui avait une grande carrière, mais les Grenoblois, est-ce qu'ils ne sont pas là pour financer cette carrière de tremplin ? Car lorsqu'on regarde toutes les décisions qui sont prises, décisions d'argent, décisions fortes, tous ces millions qui s'entassent et qui seront soit perdus au bijoux de famille, soit payés par la taxe foncière, soit dépensés dans les projets, donc on pourrait parler des heures, des nuits entières sur leur pertinence, on se pose la question est-ce que les Grenoblois ne payent pas la politique de votre carrière ? Et s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner deux mots sur Restpartner, ça serait très bien. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Non ? Bon, comme vous l'avez vu, il n'y a que pas de questions en pratique sur le rendu acte, mais des interventions. Je peux difficilement répondre à tout cela et je laisse à ceux qui prononcent ces mots la responsabilité de les prononcer, rappelant à M. Picollet qu'ayant rendu mon patrimoine public, ce qui n'est pas une obligation légale en 2014 et en 2020, il a tout le loisir de se renseigner. Peut-être un mot quand même pour dire que la procédure continue, vous m'avez demandé quel était le niveau de dépense, la procédure continue puisque les trois agents publics sont pourvus en cassation, donc, et c'est d'ailleurs heureux parce que je crois que la question des achats artistiques sans mise en concurrence est une vraie question qui aujourd'hui semble éclairée par le code et éclairée par le premier jugement mais pas par le deuxième donc je pense que c'est effectivement pertinent que ce débat continue donc nous n'aurons que ces chiffres que quand les procédures seront terminées. Dire aussi peut-être que pour ceux qui s'inquiètent de notre budget que l'inverse de ce qui a été dit le vote de vendredi n'est pas un vote pour décider si le projet de vente de Grenoble Habitat à CDC Habitat continue ou pas c'est un vote d'un actionnaire très minoritaire puisqu'il représente moins d'un pour cent des voix aujourd'hui des parts aujourd'hui qui se prononcent sur est-ce qu'il va voter pour ou contre la modification des statuts mais cela ne change pas la suite évidemment et donc pour le budget de toute façon comme toujours nous affectons des recettes quand les recettes se réalisent tout va bien quand les recettes ne se réalisent pas on fait des emprunts avenants mais je le redis le projet n'est pas dépendant de la décision qui sera prise vendredi en conseil métropolitain sur les changements des statuts notamment que dire d'autre pas grand chose alors peut-être si rendre à César ce qu'était César puisque la phrase qui vous a amusé sur le fait d'adopter un chien quand on veut de l'amour c'est Délisa Martin notre ancienne première adjointe et députée une phrase qui effectivement me parle parce que je crois que beaucoup de gens font de la politique pour de mauvaises raisons donc les politiques publiques c'est à ça que nous nous attachons et derrière vous pouvez lors de ce rendu acte je rappelle que normalement les questions sont là pour avoir des éclairages vous vous en servez pour faire une tribune je le comprends et puis c'est votre journée donc je vous laisse votre journée c'est offert mais il ne faut quand même pas tout mélanger je rappelle que les chiffres que vous annoncez monsieur Pinel ne sont pas des chiffres pour des petits fours mais ce sont des chiffres pour notamment des repas d'artistes et donc tout ça tout ça effectivement est une version tronquée de la réalité enfin peut-être un petit mot sur l'incendie de la salle municipale puisque les travaux ont commencé certains d'entre vous ont pu les voir puisqu'ils sont assez visibles et les entendre puisqu'ils sont effectivement assez audibles et donc d'un côté nous n'avons toujours aucune nouvelle aujourd'hui de la police judiciaire et de la justice concernant cet incendie comme d'ailleurs concernant l'ensemble des incendies qui ont touché le territoire depuis 2016 de mémoire et par ailleurs nous espérons dans l'année normalement réouvrir pouvoir réouvrir la salle du conseil municipal et je crois qu'effectivement le symbole mérite d'être noté surtout que cette salle au-delà des quelques jours de conseils municipaux elle est utilisée à bien des égards pour des débats des réunions et donc ça fait partie de la vie municipale pas du tout que pour le conseil municipal je ne sais pas trop que rajouter de plus signaler effectivement que sur le clodor un diagnostic social a été effectué et nous continuons donc les procédures suivent et nous sommes bien conscients nous avons pu nous exprimer à ce sujet sur à la fois la situation des personnes qui vivent là dans des conditions extrêmement précaires c'est le moins qu'on puisse dire et des nuisances qui sont engendrées pour le voisinage voisinage plutôt coopératif mais évidemment qui fait face là à une situation qui est très singulière nous avons eu l'occasion de parler de ce dossier encore ce matin dans notre réunion mensuelle avec monsieur le préfet sur le rendu acte nous y voilà il n'y a pas de vote je le rappelle sur il y aura également des bon vous avez posé plein de questions sur la fête des tuiles il y a une question ouverte à la fin de ce conseil donc il sera aussi fait une réponse à cette question ouverte sur la fête des tuiles madame Chalas oui monsieur le maire voyez le problème de globaliser les questions c'est que vous n'y répondez pas or dans mon intervention je vous ai posé trois questions très précises je les reformule la première question vous vous étiez engagé à faire une convention citoyenne sur le logement qu'en est-il deuxième question non mais je pose les trois du coup vous me permettez comme ça vous répondez aux trois la deuxième il y a un recours du préfet contre votre arrêté sur le logement et les obligations de relogement j'ai demandé des détails pour éclairer le grenoblois j'aimerais qu'on y réponde et troisième question la différence entre la situation des trois squats de Kaminsky du 38 rue d'Alembert et du 30 rue Marbeuf vous en expulsez un vous n'avez pas expulsé celui de d'Alembert et vous n'expulsez toujours pas celui de Kaminsky pourquoi ? ces questions sont précises et amènent des réponses s'il vous plaît alors ça n'est pas des questions relatives au rendu acte donc c'est des questions politiques voilà donc le préfet a eu attaqué un arrêté anti-expulsion que nous avions fait il y a fort longtemps là nous avons anti-remise à la rue et donc là la démarche a redémarré il n'y a rien de plus à en savoir que cela nous prenons des positions il n'y a rien de plus la justice derrière suivra son cours et nous verrons si l'arrêté comme la première fois sera cassé par la justice ou pas si c'est ça si je vous redonne la parole mais on va pas y passer la nuit on y passera le temps qu'il faut monsieur le maire en fait on a besoin de réponses c'est moi qui préside l'assemblée et pas vous madame Chalas je suis bien d'accord mais nous on est vos oppositions et on a des questions à vous poser vous nous faites un rendu acte c'est exactement sur le rendu acte vous nommez un avocat pour défendre la ville de Grenoble sur un recours du préfet il me semble tout à fait légitime de poser la question sur quoi ça consiste mais je vois que vous ne maîtrisez pas le dossier ah si si je le maîtrise très bien l'arrêté dont on parle date parce que moi je l'ai relu pour préparer mon intervention parce que je travaille du 25 octobre 2022 monsieur le maire et cet arrêté précisait que il interdisait globalement les expulsions ou alors sous réserve qu'il y ait une solution de logement de relogement pour les gens expulsés sur le dire du respect de la loi non c'est pas le respect de la loi en l'occurrence puisque si vous voulez prendre la part n'hésitez pas puisqu'on veut des réponses donc prenez-la en l'occurrence donc cet arrêté précise cela donc s'il y a des expulsions il faut une garantie de relogement selon vous c'est la loi selon le préfet et ça a été annulé par le tribunal administratif vous deviez retirer cet arrêté si j'ai bien compris puisqu'il a été défait par le tribunal administratif et le préfet fait un recours parce que la forme de ce retrait de l'arrêté semble incorrecte et si je me trompe monsieur le maire puisque vous dites non expliquez-nous en quoi consiste le recours du préfet tournez-vous vers vos services ou vers vos adjoints qui connaissent le dossier mais répondez à quoi à quoi correspond ce recours du préfet s'il vous plaît je vous réponds madame Chalas ne vous en déplaise que quand on fait un arrêté le préfet à deux mois pour faire un contrôle de l'égalité il n'a pas fait ce contrôle de l'égalité dans les deux mois sur notre arrêté du 25 octobre cet arrêté n'a pas été retiré le préfet l'attaque en dehors et c'est son droit constatant que de son point de vue il n'est pas correct et donc la justice suivra son cours et il n'y a rien de plus à en dire on peut juste dire que nous avions pris un arrêté sous une autre forme précédemment avant il y a quelques années de cela qui avait été attaqué lui pendant la période de contrôle de l'égalité et qui avait été cassé par la justice voilà il n'y a rien de plus à dire après vous pouvez poser vos questions en commission si vraiment il y a des sujets qui vous attachent bien sûr que si vous n'étiez pas là vous n'étiez pas là d'accord pardon allez-y dernière intervention et après on passe à autre chose madame Chalas oui j'invite vraiment mes collègues qui crient et qui ont des choses à dire à prendre la parole vraiment je voilà oui je n'étais pas là à la dernière commission excusez-moi d'avoir un travail et en l'occurrence à chaque fois les ordres du jour arrivent très tard et on n'a pas le temps d'examiner tous les tableaux donc je veux bien qu'on nous fasse un procès en hurlant de l'autre côté silencieusement sans oser prendre la parole mais ça va sur ce point pardon monsieur le maire je relis votre tableau sur le rendu acte ça n'est pas ce que vous dites il est écrit la ville de Grenoble est autorisée à rester en justice dans la requête déposée devant le tribunal de Grenoble par la préfecture dans laquelle cette dernière donc la préfecture réclame l'annulation de la décision implicite du maire de Grenoble d'abroger l'arrêté du 25-12 ça n'a rien à voir avec le fond je suis désolée mais c'est pas ce qui est écrit dans le tableau et c'est là dessus qu'on vous demande une explication que vous n'avez pas de toute évidence peut-être que c'est juste une question de compréhension et que si vous aviez posé vos questions en commission vous auriez pu avoir plus de réponses mais je vous confirme qu'effectivement je vous confirme effectivement que le préfet va au fond sur cette affaire il aurait pu le faire dans sa période de contrôle de l'égalité il ne l'a pas fait il l'a fait là c'est bien son droit nous savons que nous avons un regard différencié sur les obligations de l'Etat en la matière Madame Zenati Monsieur le maire nous constatons que vous n'avez pas répondu à la question posée par mon collègue Maxence Aloto et c'est une question qui est importante pour nous donc le groupe démocratie écologie solidarité souhaiterait avoir une réponse de votre part oui mais ne concerne pas votre question ne concerne pas le rendu acte et comme je l'ai indiqué il y a une question ouverte sur le sujet donc vous aurez une réponse sur le sujet en fin de conseil la suspension est de droit vous avez 5 minutes ah bah non c'est la suspension est de droit merci Sous-titrage ST' 501 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 situation de précarité à impliquer les habitantes et les habitantes dans la vie sociale de leur quartier. Ces agréments sont encadrés par des conventions d'objectifs et de financement qui sont établis en partenariat avec la CAF de l'ISER pour la période 2023-2026. Pendant toute l'année 2022 donc et même jusqu'au début de l'année 2023, les dix maisons des habitants et habitantes de Grenoble ont travaillé à l'élaboration de leur projet social qui est fondé d'abord sur un diagnostic du territoire qui est fondé sur l'analyse des besoins des habitants et des habitantes, sur l'observation de la ville et du CCS ainsi que sur des échanges avec les partenaires locaux. J'ai suivi pour ma part autant que possible les discussions qui ont prévalu à l'élaboration de ces nouveaux projets sociaux aux côtés des maires adjoints de secteurs et ne peut que souligner ici la parfaite collaboration avec la CAF de l'ISER y compris en associant justement les habitants et les habitantes aux diagnostics établis et à la rédaction des projets à venir. Je remercie au passage tous les agents, toutes les agentes mobilisées à commencer par les responsables de ces structures de proximité pour leur implication. Ces projets sociaux, ces missions des MDH se concrétisent donc à travers ces différents projets. Ce sont des documents, des documents publics, des documents repères qui par de là les points communs à toutes les MDH donnent de la visibilité à l'identité propre de chaque MDH en fonction justement des spécificités, des identités des quartiers dans lesquels elles rayonnent. Différentes fonctions et orientations ont été déterminées pour toutes les MDH. La première fonction, c'est le maintien du lien social, la lutte contre l'isolement, l'accompagnement des publics via l'accès aux droits. Les MDH visent à construire des réseaux professionnels, à partager des informations, à interpeller, pour travailler de façon conjointe sur les situations et faire évoluer les processus administratifs, parfois source d'exclusion. La deuxième fonction de ces MDH, fonction commune à toutes les MDH, c'est le soutien à la fonction parentale et aux familles. Ces MDH animent ainsi un ensemble d'actions qui visent à renforcer le lien enfant-parent, de la petite enfance à l'adolescence, jusqu'aux liens évidemment intergénérationnels. L'un des volets importants de l'action des MDH concerne le droit à vacances qui est inscrit dans la loi de lutte contre les exclusions de 1998. A Grenoble, nous mettons en oeuvre ce droit aux vacances et les référentes familles et les animateurs des pôles géontologiques proposent différentes actions pour faciliter le départ, des sorties, de l'accompagnement individuel notamment en direction des familles et des séjours collectifs. La troisième fonction consiste à offrir aux habitants et aux habitantes un lieu de proximité, pour s'informer, pour être écoutés, accompagnés, s'impliquer dans le quartier, ou tout simplement rencontrer d'autres habitants et habitantes. Enfin, ou presque enfin, une des autres fonctions de ces MDH, c'est le déploiement des politiques publiques, notamment par la mise en oeuvre de dispositifs de participation citoyenne, la sensibilisation aux enjeux des transitions sociales et environnementales. Le rôle des MDH n'est pas seulement de se faire le relais en proximité des dispositifs de démocratie participative, mais bien de penser la participation des habitants et des habitantes dans toutes ces déclinaisons, de la consultation à la co-construction. Enfin, j'y viens, la dernière fonction, c'est l'émancipation, c'est le développement du pouvoir d'agir qui est au coeur de notre programme politique. Pouvoir d'agir à travers le soutien aux initiatives collectives et individuelles. Les MDH accompagnent les personnes vers davantage d'autonomie dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur environnement, tout en facilitant l'implication dans des démarches collectives. Les MDH s'inspirent de l'éducation populaire pour développer la transmission, l'échange de savoir, le bénévolat, la prise de responsabilité et le développement de parcours citoyens en complémentarité avec évidemment l'action du monde associatif. Je laisse Chloé Pantel développer sous forme d'illustration concrète certains des points précédemment cités. Nous avions prévu de projeter un PowerPoint, mais nous avons raté le départ de la projection, mais on va on va le récupérer en cours de route, c'est pas grave. Parce que les premières diapos correspondent en réalité à ce que je viens de vous dire. Très bien merci Madame Pantel, vous pouvez continuer. Bonjour à toutes et tous. Les différentes maisons des habitants et habitantes sont des lieux de vie et des lieux de ressources comme Nicolas Cada vient de vous le dire et nous allons donc le voir concrètement tout au long des diapositives. L'AMDH un lieu de proximité au plus près des habitants et habitantes comme illustré avec l'accueil d'un groupe de femmes à l'AMDH Baladin qui a réalisé la fresque du hall ou les nombreuses activités et animations à l'initiative de l'AMDH Charié Beria pour accueillir, créer du lien, être à l'écoute des habitants et habitantes de la presqu'île, nouveau quartier qui trouve progressivement sa dynamique. L'AMDH un lieu d'accueil inconditionnel qui a un rôle essentiel dans la lutte contre l'isolement des aînés en accueillant de nombreuses activités intergénérationnelles en lien avec le PAGI à Anatole France par exemple ou encore au Bois d'Artas qui par sa localisation a fait du lien intergénérationnel un axe fort de son projet. L'AMDH un lieu de participation des habitants et habitantes en accueillant de beaux projets comme émergence ou en étant à l'initiative des fêtes du projet comme à Tesser où chacun et chacune peuvent s'exprimer sur leurs souhaits et envies pour le quartier. L'AMDH un lieu d'animation du partenariat local. Les MDH sont des lieux d'écoute des envies et des besoins comme illustré ici à Charié Beria et des lieux ressources pour les associations dans la mise en oeuvre de leurs projets par exemple avec l'accompagnement proposé à l'AMDH Anatole France aux acteurs et actrices des projets soutenus dans le cadre du contrat de ville. L'AMDH un lieu ressource pour les familles comme déjà évoqué par Nicolas Cada le soutien à la parentalité est un axe fort des projets sociaux. Toutes les MDH proposent des activités sorties séjour en famille ici illustré par une sortie montagne. L'AMDH un lieu de lutte contre la pauvreté et la précarité. Les MDH sont la première porte d'entrée aux différentes aux différents services publics. Le rôle des agents et agentes d'accueil est primordial pour orienter les personnes. Et les maisons des habitants proposent aussi des activités qui favorisent l'autonomie des personnes comme illustré ici avec les ateliers de formation à la pratique du vélo en ville. L'AMDH un lieu d'animation sociale globale. Un axe fort des différents projets sociaux sont les ateliers sociolinguistiques si nécessaires pour maîtriser notre langue. Ces ateliers sont toujours des moments forts de partage et d'échange. L'AMDH un lieu de lutte contre le non recours. Les MDH sont des lieux d'accompagnement dans différentes démarches administratives avec le rôle essentiel des écrivains et écrivaines publics qui portent aussi des actions collectives comme le spectacle Les Petits Papiers à la MDH Baladin pour interpeller élus et administration sur la complexité des démarches. Dans une volonté d'inclusion numérique de toutes et tous, les MDH sont aussi le lieu d'intervention des conseillers et conseillères numériques. Sans être exhaustive, voici un beau tableau de tout ce qui se passe dans nos maisons des habitants et habitantes, des lieux tellement importants pour toutes et tous. Pour résumer et pour conclure cette présentation, effectivement, c'est MDH à la grenobloise. MDH grenobloise constitue véritablement un pilier de la vie locale et de la solidarité. Elle joue un rôle essentiel dans la vie communautaire en favorisant le lien social, en soutenant les familles, en promouvant la participation citoyenne et en encourageant l'émancipation, de chacune et de chacun. Le renouvellement, donc, des conventions avec la CAF de l'Isère est une étape cruciale pour assurer la continuité de ces services indispensables et leur évolution en réponse aux défis sociaux et environnementaux contemporains. Grenoble est fière et fière de ces MDH, véritable pilier du vivre ensemble à la grenobloise. Grenoble est également très fière de la très grande richesse de ses activités, riche et fière de ces MDH, riche des activités qui s'y développent, mais aussi des agents et des agentes qui font vivre ces structures de proximité. véritables premières lignes, au contact direct des habitants et des habitantes, toujours prêtes et prêtes à répondre à leurs questions, leurs demandes, leurs besoins, mais aussi leurs angoisses et problèmes du quotidien. Nous vous remercions. remercions. Merci beaucoup. Une petite des interventions. Monsieur Bouzé-Goube, vous avez la parole. Vous voyez, là, vous n'avez pas passé, je vous arrête. Merci, M. le maire. Les MDH à la grenobloise, on est tout à fait d'accord sur ce terme, d'autant plus qu'elles sont créées entre 2000, 2014, entre 2008 et 2014, pardon. Ce sont des structures qui sont venues redynamiser l'action des centres sociaux, comme on disait à l'époque, sur nos territoires. Notre groupe, évidemment, va voter cette délibération, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir quelques remarques, voire quelques réserves. D'abord, sur les 10 MDH, il faut savoir qu'il y en a 7 dans le 3800, 7 MDH en particulier dans les QPV. Et que pour nous, on sait très bien que, contrairement aux toilettes, par exemple, où il y a 16 toilettes dans le 3800, là, pour le coup, on en a un peu plus. C'est important de savoir que dans cette partie de Grenoble, on a un peu plus de maisons des habitants. Petite parenthèse, si on compte sur les cafés du 3800 pour augmenter le taux de toilettes publiques, on va être en difficulté. Parce qu'il y a très, très peu de toilettes. Et si on fait des commerçants avec des commerçants, je pense que la partie du 3800 va exploser et que nous, dans la partie de 3800, on en gagnera très peu. Bref, je referme la parenthèse. Évidemment, à l'époque de la création de CMDH à la Grenoble, l'idée, c'était l'implication des habitants, faire en sorte que les habitants puissent avoir un lieu repère, un lieu socialisant, un lieu d'émancipation. Et c'est en effet comme ça que ça a été perçu et travaillé. Quand on se pense sur la délibération, on ne peut pas s'empêcher, à regret d'ailleurs, de constater que d'abord, on a des cadres différents. C'est-à-dire que sur l'ensemble des documents, on n'a pas la même trame, la même grille d'évaluation, ni la même ossature de projet pour les années à venir, c'est-à-dire 2023-2026. Ça, c'est un petit regret parce qu'on aurait aimé comparer des choses comparables d'un territoire à un autre et d'une maison à une autre. Ça, c'est un élément, on va dire, méthodologique sur lequel je pense qu'on pourra à l'avenir retravailler. Malheureusement, quand on regarde l'ensemble des éléments qui sont dans cette délibération et surtout dans les diagnostics qui nous ont proposés, eh bien, on constate quelques, dans le cadre des bilans, on constate quelques difficultés. Alors, je reprends des termes qui sont tout à fait indiqués dans les documents et je vous invite à les vérifier. Je vous lis la liste. Lourdeur de fonctionnement. Manque de maillage et de coordination avec les partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. Moyens de communication à améliorer. Lieux intimidants, pas assez connus, pas assez intimes, pas assez conviviaux. Ne permettant pas toujours d'assurer la confidentialité nécessaire à certains échanges. Rapport de force, voire tension entre les associations socioculturelles et la ville via la LMDH. Manque de moyens et de compétences spécifiques. Un éloignement de certains quartiers et publics qui sont pourtant ceux qu'on aurait aimé toucher le plus. Là, on pense sans doute, c'est pas indiqué, je pense sans doute à Mistral et à Tesser. Incertitude sur l'obtention des financements pour des actions d'envergure. Là, on peut pas s'empêcher de penser au FPH ou au contrat de ville qui, parfois, on a l'impression qu'il y a comme un espèce de moyen de pression sur ce type d'acteur sur ces politiques publiques. Dernier élément que nous avons identifié, difficulté à réellement associer les habitants, absence de comité d'usagers, par exemple, pas d'assez de temps de conviviaux, diminution du nombre de projets accompagnés par certaines MDH. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas nous qui l'inventons, c'est indiqué dans le document. C'est pourquoi, après réflexion, nous, nous espérons, nous demandons, nous souhaitons qu'on puisse aller vers une nouvelle génération des MDH. Alors, je suis conscient que l'exercice qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de cette délib, c'est un document contractuel, obligatoire, permettant à la CAF de valider l'action sociale, entre autres, des MDH. Très bien, c'est une obligation contractuelle, mais par contre, on peut pas s'imaginer, on peut pas s'empêcher d'imaginer, de rêver à cette phase que je regardais de M. Cada, les MDH à la grenobloise. Le laboratoire grenoblois a toujours eu un temps d'avance. 2008-2014, on crée ces MDH, on est en avance d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que les MDH sont encore un peu, se sont fait rattraper par beaucoup d'initiatives dans d'autres villes de France et qu'il faudrait peut-être imaginer ce que nous, on espère, une MDH. Vous savez ce qu'on dit à Grenoble, c'est dans certains quartiers, nous avons une maison d'habitants sans habitants. C'est le chiffre 100, c'est SANS. Et donc, il est temps de remettre des habitants au cœur de ce projet. Nous devons adapter les horaires et le rythme d'accueil. Des MDH qui ouvriraient le samedi, c'est pas un scandale. Des MDH qui ouvriraient jusqu'à 22h, ce n'est pas non plus un scandale. Ouvrir, ça ne s'agit pas de laisser la clé à l'union de quartier en disant vous fermez et vous mettez le système d'aller en partant. Ouvrir, que ce soit un réel lieu de vie en nocturne et en soirée, sur une vue au quotidien et pas des « one shot » du ponctuel. On espère aussi, on se plaint de nouveaux types d'activités, sans parler de l'activité couture ou cuisine. Peut-être qu'il est temps qu'on sorte de ces repères entre guillemets parfois souvent identitaires ou communautaires et qu'on mette en place certaines activités qui soient aussi, là pour le coup, un peu innovantes et qu'on prenne un peu de l'avance sur des choses qui permettra à ces publics-là de s'émanciper un peu plus vite et d'être dans du lien et créer du commun dans ces territoires un peu spécifiques. Qu'est-ce qu'on propose concrètement, malgré le fait qu'on ait cette convention-là ? C'est de repenser les MDH, repenser avec les habitants, à partir des communautés d'usagers, garder le fond, le tronc commun qui est de qualité et que c'est un très très bel outil. Nous pensons concrètement qu'il est sous-utilisé aujourd'hui et qu'on a encore matière à faire encore plus de belles choses et que notre message, si on prend l'ancien aujourd'hui, dans ce cadre-là, en matière de solidarité, c'est de laisser la place aux uns et aux autres pour améliorer ce projet et faire en sorte que chaque citoyen grenoblade puisse avoir un vrai lieu de vie, de proximité et d'émancipation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Pinel. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Comme l'a rappelé monsieur Kada tout à l'heure, il s'agit bien dans cette délibération de renouveler deux agréments avec la CAF, notamment l'agrément centre social qui est délivré aux maisons des habitants de Grenoble, appelé d'ailleurs anciennement, et Asenbozegou vient de le rappeler par abus de langage, centres sociaux. J'en rappelle la nature de cet agrément en quelques mots. L'agrément centre social est donné à des lieux de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueillent toute la population en veillant à la mixité sociale, des lieux d'animation de la vie sociale qui permettent aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Il est précisé que ce sont des lieux ressources qui proposent des services et activités à finalité sociale et éducative. Un centre social soutient le développement de la participation des habitants afin de leur permettre de contribuer eux-mêmes à l'amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l'éducation et de l'expression culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de voisinage, à la prévention et la réduction des inégalités. Autant vous dire que dans quasiment tous les centres sociaux en France, leur vocation globale intègre les centres de loisirs petite enfance, enfance, espace jeunesse et un accompagnement des familles et habitants. Ce n'est pas le cas chez nous à Grenoble. Hassan Bouzégoub vient de le rappeler aussi. Il faut noter qu'il s'agit d'une exception française. Le modèle grenoblois est unique. Alors vous n'y êtes pour rien. Ce modèle date d'Hubert du Bedou et avait été renforcé par les municipalités Carignan et Destaux. C'est le seul endroit en France où les centres sociaux sont municipaux. Cela fonctionnait à l'époque parce qu'ils étaient en lien étroit avec les services sociaux du département. Je rappelle par exemple que le centre social de l'Arlequin et le centre social des Baladins d'ailleurs hébergeaient les assistantes sociales de territoire du département. Donc ça fonctionnait parce qu'ils étaient en lien avec les services sociaux du département et qu'ils s'inscrivaient dans un partenariat à l'échelle d'un territoire avec les associations d'éducation populaire qui par définition étaient associatives et empreintes de l'éducation populaire. Le hic est que maintenant ce n'est pratiquement plus le cas. Les services sociaux du département se sont regroupés entre eux et ne sont plus hébergés au sein de ces centres sociaux ou de ces maisons des habitants. Et puis d'un autre côté vous faites la chasse aux associations d'éducation populaire qui ont été municipalisées, sous-traitées dans d'autres endroits, ne soufflez pas c'est la réalité, sous-traitées dans d'autres endroits voire supprimées sur certains quartiers. Si vous voulez je vous liste les exemples. L'équilibre de l'exception grenobloise ne tient donc plus et la prose qui nous est présentée dans ce projet restera donc artificielle. Je vais donc détailler la fonction sociale que vous décrivez ne sera que du saupoudrage à partir de l'instant où le lien avec les assistantes sociales de territoire n'est plus de proximité. Vous pouvez toujours nous présenter des actions où nous aurons 10 personnes qui auront participé à l'élaboration d'une fresque ou 5 personnes qui auront participé à je ne sais trop quoi. N'empêche que cela restera du saupoudrage. Là où précédemment c'était fait intelligemment et c'était fait d'une façon cohérente et c'était fait d'une façon massive sur un territoire. La fonction de soutien à la fonction parentale. Alors il va falloir m'expliquer par quelle entrée vous voulez travailler la parentalité à partir du moment où vous n'intégrez pas les centres de loisirs et animations jeunesse dans le dispositif. Alors même que nous avons besoin de travailler et de soutenir cette fonction de parentalité, cette fonction restera un vœu pieux ou tout au moins les actions resteront superficielles puisque sans moyens. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement qu'elles ne sont pas étroitement liées comme c'était le cas précédemment. Une fonction, la fonction pardon de proximité. Alors parlons-en. Vous faites le choix de structures municipales sans aucune participation des habitants dans leur gouvernance et leur gestion. Vous enlevez à l'habitant et aux citoyens la notion de co-responsabilité et de co-gestion de l'outil qui est censé contribuer à son émancipation. Le principe même de l'éducation populaire qu'une nouvelle fois vous bafouez, que vous piétinez. La fonction de déploiement de politiques publiques. Alors évidemment par cet outil municipal nous avions bien compris qu'il s'agissait d'un outil de propagande et de déploiement de vos politiques. Je cite la délibération. D'ailleurs vous l'avez cité tout à l'heure. Le rôle des MDH est de penser la participation des habitants dans toutes ces déclinaisons. Je rappelle l'éducation populaire ce n'est pas de penser pour les autres, c'est de permettre à l'habitant d'être lui-même acteur de son devenir. La fonction d'émancipation et du développement du pouvoir d'agir. Nicolas Cadal a dit tout à l'heure et je vous cite, les MDH s'inspirent de l'éducation populaire. Alors là vous dites tout. Vous en oubliez l'essentiel. L'éducation populaire cherche à ce que chacun devienne acteur de ses apprentissages pour les partager avec d'autres. Ce n'est pas en l'enfermement dans des logiques municipales encadrées par des fonctionnaires aussi compétents soient-ils que vous ferez vivre l'éducation populaire à Grenoble. Ce modèle grenoblois qui était encore viable en 2014, et effectivement malgré toutes les mutations qu'il y a pu avoir et notamment Olivier Noblecourt qui était à la barre pour essayer de créer ce réseau des maisons des habitants municipales en 2014, ce modèle n'est plus viable aujourd'hui du fait de la transformation et de la municipalisation à outrance que vous faites du réseau d'éducation populaire à Grenoble. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? M. Benredge. Oui, merci M. le maire. Cette délibération concernant le renouvellement des projets sociaux des 10 maisons d'habitants de notre ville nous permet donc de rendre hommage au travail essentiel réalisé par l'ensemble des équipes BMDH au service des grenoblois et des grenobloises, assurant des missions déjà multiples sur le plan social, de soutien à la fonction parentale et aux familles, de proximité, de déploiement des politiques publiques et de déploiement pour pouvoir agir. Les agents ont su avec efficacité répondre donc à la crise sanitaire et sociale qui a accentué donc l'isolement social, la fragilité psychologique et la précarité. Le renouvellement de deux conventions donc avec la CAF que vous nous proposez ce soir valide donc cette action essentielle, animation globale et de coordination et animation collective avec les familles des 10 MDH, maison donc des habitants, et la participation financière de 94 467 euros. Il est donc légitime que vous ayez donc choisi de placer en première délibération ce renouvellement. C'est une excellente chose. Par contre nous ne comprenons pas pourquoi vous nous proposez cette délibération avec un an de retard. Nous sommes le 25 septembre 2023, les conventions concernant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Les conventions présentées en annexe ont été signées en mai 2022. Cette pratique qui consiste à demander la validation des élus du conseil municipal avec des retards conséquents et fréquentes et nous attendons de vous un plus grand respect des élus du conseil municipal et des règles qui réagissent donc le fonctionnement des collectivités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Non ? Peut-être monsieur Kala ou madame Pantel pour quelques éléments de réponse. Oui merci monsieur le maire. Merci aux différents intervenants pour leur demande de précision ou éventuellement lecture des documents qui leur ont été transmis. Pour certains malheureusement je pense que la lecture est un peu faussée voire trop rapide mais c'est l'occasion ici en conseil municipal de rapporter quelques quelques éléments. Je crois qu'on a pris soin de vous transmettre le diagnostic justement pour vous mettre en évidence ce sur quoi on a travaillé en amont avec les différentes MDH concernées avec la CAF pour avoir une vision objective sincère de la situation parfois critique c'est vrai mais c'est justement sur la base de ces différents diagnostics qu'on a élaboré les projets sociaux et donc ces projets sociaux ont bien vocation à répondre aux difficultés qui ont pu être listés ça et là dans les diagnostics. Donc ne confondez pas le diagnostic et le projet social. Le diagnostic met en évidence ce qui va et ce qui ne va pas. Le projet social entend remédier évidemment à ce qui ne va pas et prolonger voire amplifier ce qui va. Donc je pense qu'il ne faudrait pas confondre les deux. J'ai entendu des choses qui du côté du fond de la salle là qui m'inquiète sur la méconnaissance en fait de certains élus mais en même temps si on a mis en délibération première c'est justement pour peut-être mieux partager la réalité de nos MDH. Il y a de vraies inquiétudes quant à la méconnaissance de certains élus sur ce qui se fait dans nos MDH, le volume même d'activités, l'implication des agents et le rôle de chacun. J'ai entendu quelques dizaines de personnes suivies. Non, pour vous donner un exemple, en 2022, on a près de 5000 rendez-vous qui ont été pris avec les écrivains et les écrivaines publiques. On a près de 10 000 demandes qui ont été enregistrées, qui se partagent principalement sur les questions de santé, de logement ou aussi ponctuellement de droit au séjour. La parentalité, c'est pas un vain mot dans nos MDH non plus. On a presque 400 accompagnements individuels de famille qui couvrent près de 900 enfants. Donc, on a des volumes tout à fait intéressants. Par ailleurs, au-delà des chiffres, mais visiblement, il nécessite quand même une réactualisation. Il faut bien avoir en tête que le propre d'une MDH est justement de répondre aux besoins, aux demandes des habitants, à leur investissement. Ces comités d'usagers existent et c'est bien aux habitants et aux habitantes de venir avec leurs projets et les MDH leur permettent de les mettre en œuvre. Il n'y a aucune direction imposée. Quand je parle d'accompagnement en termes de mise en œuvre de politique publique, je pense qu'il ne faut pas confondre politique publique et politique tout court. C'est un peu rapide là encore. Donc, on est loin du saupoudrage qui a été dénoncé. Les moyens mis en œuvre sont importants, tant en moyens humains qu'en moyens financiers. Et cette question de la parentalité qui a été évoquée, elle se travaille dans les MDH, mais elle se travaille aussi ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi insérés avec nos partenaires, notamment le département et la CAF, dans des conventions plus globales, convention territoriale par exemple globales, ou un projet éducatif global, projet éducatif de la ville, où il y a d'autres lieux dans lesquels on peut effectivement répondre aux enjeux de la parentalité. Et enfin, le lien avec le département se fait pas seulement dans les MDH, il se fait aussi au niveau des directions des territoires, en lien donc avec les SLS notamment. Donc, j'invite et je remercie évidemment chacun pour ses éventuels avertissements, mais je pense qu'il y a une lecture plus approfondie qui est à faire des différents projets qui vous ont été présentés. Nous n'avons pas signé encore la convention, nous ne la signerons qu'une fois que la délibération a été adoptée et il est assez courant, peut-être qu'on peut le regretter, mais il est assez courant de délibérer sur des conventions qui prennent effet en début d'année civile, alors même qu'on délibère en cours d'année civile. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur Pinel. Je remercie Monsieur Kadda pour ses réponses qui sont quand même aussi un peu inquiétantes. Je ne remets absolument pas en cause le diagnostic sincère qu'ils ont pu faire, en tout cas la sincérité du diagnostic. Par contre, je m'inquiète sur sa méconnaissance tant de l'éducation populaire que de la réalité du travail social. Alors je m'excuse parce qu'effectivement, professionnellement, il se trouve que j'ai été directeur de la maison des habitants de la Ville Neuf quand elle était associative. J'ai été directeur d'un centre social aussi, pas sur Grenoble mais ailleurs. Et effectivement, je vois bien ce qu'il en est. Mais quand il s'agit d'éducation populaire, pas effectivement de centres sociaux municipalisés. Et donc, il est très aisé de faire des phrases, de faire des lettres d'intention. Mais par contre, derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des réalités humaines et qu'il y a des besoins humains et des résultats à obtenir. Il ne s'agit pas d'aider 1, 2, 5, 10, 15 personnes. Je prends le quartier de la Ville Neuf, par exemple, qu'effectivement, je connais bien. Il ne s'agit pas d'aider même, allez, 50 situations. Vous avez 11 000 habitants au quartier de la Ville Neuf. Et donc, il s'agit que nos structures puissent soutenir d'une façon massive ces habitants. Vous parliez de parentalité. Vous m'excusez, mais quand vous n'intégrez pas les centres de loisirs, quand vous n'intégrez pas l'enfant, c'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de l'enfant, eh bien, il est compliqué et vous ne pouvez pas faire autrement. Il est compliqué de parler parentalité avec des parents. J'entends bien, c'est faisable. Vous me parlez d'une poignée, même des chiffres que vous énoncez qui sont en fait une goutte d'eau dans le besoin. Ne sourcillez pas, Madame Pantel. C'est la réalité. Ensuite, j'insiste sur la notion de résultats et de résultats significatifs sur nos quartiers. En tout cas, tel est le besoin. Vous parliez des liens, mais pardonnez-moi, vous dites que le partenariat se fait avec des liens par les directeurs entre les services du département et les services sociaux des maisons des habitants. Mais ce n'est pas ça, la réalité du terrain. La réalité du terrain, quand on travaille dans le social, M. Kada, je suis désolé de vous l'apprendre, il s'agit de résoudre des situations et des situations nominatives, des situations concrètes. Et ça, ça se fait de travailleur social à travailleur social. Pardonnez-moi, s'il faut tout faire converger par les directeurs, eh bien, ça filtre tout et ça rallonge le dispositif. Et les résultats, quand ils arrivent, sont dépassés. Voilà. Et donc là, on voit bien la vôtre méconnaissance du travail social. Et c'est bien ça que je dénonce. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, M. Bouzégo. Je ne vais pas faire long. Quand on parlait de participation des habitants, M. Kada, vous prenez une phrase, je vous relis. Oui, les M.D.H. permettent aux habitants de réaliser des projets. Et la phrase, elle doit être expliquée. Parce que si on dit que c'est la maison des habitants pour les habitants, il faut que ces habitants puissent réellement avoir une vraie place et pas qu'avec des gommettes en disant, allez coller la gommette là où vous pensez que c'est bon. Je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'on essaie de vous dire et c'est ce sur lequel j'appuie, c'est de dire, il faut laisser les habitants, en particulier des 7 M.D.H. qui se trouvent dans une partie de la ville où il y a besoin d'émancipation, d'explication, d'engagement citoyen, d'engagement politique. Parce que parfois, malheureusement, il ne reste que des M.D.H. sur des territoires où les associations sont en grande difficulté. Il faut permettre aux habitants d'être de vrais acteurs des transformations sociales dans les quartiers populaires. Et la M.D.H. c'est le premier levier. Et après, on travaille là-dessus. Je pense qu'il y a un côté innovateur à remettre en place en sortant du cadre de la CAF. En effet, il faut remplir des cases. Il y a des critères d'évaluation qui sont établis. Eh bien, nous, on est en attente de l'après, dès qu'on sera sorti du conventionnement. Qu'est-ce qui va faire que nos M.D.H. qui étaient toujours à la pointe du travail social sur nos territoires vont reprendre des méthodes innovantes, dynamiques, qui feront que les habitants de ces quartiers populaires, pour prendre cela, mais sur les M.D.H., soient de vrais acteurs, quitte à ce qu'ils remettent en cause, des systèmes établis par parfois des services. C'est vrai que ce n'est pas facile de se faire bouger un peu, mais il faut qu'on crée ces espaces-là de confrontation sociale, d'engagement. Et c'est ça, de faire des futures citoyennes et citoyens grenoblois. Et après, on dira les M.D.H. à la grenobloise. Pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu. Merci. Peut-être un petit mot de conclusion pour dire que, de fait, nous partageons ce besoin de remise en question permanente, je crois, qui est aussi consubstantielle, à la fois à démarche d'éducation populaire et également, d'ailleurs, au travail social qui est fait dans les M.D.H. C'est d'ailleurs pour ça que nous fondissons des documents dans lesquels ce n'est pas tout à la louange de ce qui est fait. On peut à la fois dire qu'elle a un travail qui est de qualité, extraordinaire, on en déplaise aux avis d'experts de M. Pinel, mais que pour autant, en permanence, nous sommes en train de nous ajuster. Et d'ailleurs, les nouvelles générations de salariés de CM.D.H. arrivent aussi avec nouvelles approches, de nouvelles formations et donc là aussi de nouvelles initiatives. Donc tout ça bouge, bouge dans un cadre qui est important de respecter. Il ne s'agit pas de s'asseoir sur le cadre réglementaire. Et donc, c'est important de travailler avec la CAF qui, d'ailleurs, vous savez, les CAF, elles sont relatives autonomie sur leur politique départementale. Et donc, elles aussi, elles poussent plus ou moins des curseurs et amènent des discussions intéressantes. Peut-être un dernier mot pour dire que je vous ai entendu faire une délimitation entre 38000 et 38100. Je pense qu'il faut être attentif. Je le redis. Vous savez que je vais essayer de fusionner ces codes postaux qui ne me semblent pas correspondre à la géographie de la ville. Mais n'associez pas 38100 et les quartiers populaires. Les quartiers populaires, il y en a quatre pour 27000 habitants à Grenoble, dont un dans le 38000, puisque c'est Almâtre-Écloître. Et il y a 80000 habitants qui vivent aujourd'hui dans le 38100. Et donc, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a là une diversité de quartiers, une diversité de réalités, que ce soit les Eau Claire, le début de la vision d'Arc, enfin bon, bref, Stalingrad. Tout ça, c'est des quartiers bien vivants avec leur spécificité. Et donc, il est important de ne pas résumer ce 38100 aux quartiers populaires qui, pour une partie d'entre eux, en font partie. Je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient au SCDDC, qui vote contre, qui vote pour unanimité. Je vous remercie. Les délibérations 3 et 4 sont présentées ensemble. Elles portent sur la politique d'alimentation et c'est M. Bach, je crois, qui nous la présente. Vous appuyez sur le bouton dès que vous êtes chaud. Plus chaud que le climat, M. le maire. Merci beaucoup, M. le maire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers grenobloises et grenoblois. Dans la mandature précédente, la ville de Grenoble a partagé auprès d'autres collectivités son ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ces territoires. C'est l'expression de la candidature alpine au dispositif national de reconnaissance des projets alimentaires territoriaux. Le projet alimentaire interterritorial, le PAIT, c'est un acronyme que vous entendrez beaucoup, de la grande région grenobloise, a été labellisé en septembre 2020 par le ministère de l'Agriculture. Trois ans plus tard, le projet alimentaire interterritorial, PAIT toujours, de la grande région grenobloise, rassemble désormais neuf territoires. Grenoble-Alpes-Métropole, la communauté d'agglomération du Pays-Voironnais, les comités de communes de Saint-Marcelin-Vercors-Isère, du Trièvre et du Grésil-Vaudan, les parcs naturels régionaux du Vercors et de la Chartreuse, la ville de Grenoble et l'association Espace-Beldone. Ainsi que trois acteurs socio-professionnels, le réseau des conseils de développement de la région grenobloise, la chambre d'agriculture de l'Isère et le collectif autonomie alimentaire de la région grenobloise. Bref, tout ce petit monde, la coopération de ces acteurs s'articule autour de plusieurs enjeux majeurs. La préservation et la reconquête du foncier agricole, le maintien des agriculteurs et des agricultrices et l'aide à l'installation, le soutien aux grands équipements qui développent les circuits de proximité, l'accompagnement de ces circuits de proximité, le développement de la part des produits locaux et biologiques dans les restaurations collectives, en lien avec la loi EGalim, la mise en cohérence des pratiques agricoles avec les enjeux sanitaires et de protection de l'environnement actuel et la mobilisation des acteurs du territoire, leur sensibilisation ainsi que celle des habitants. Vaste programme. Une des décisions du PAIT est l'organisation annuelle du mois de la transition alimentaire, dont l'édition 2023 se tiendra du 29 septembre jusqu'au 29 octobre. C'est 150 événements qui seront autant d'occasion de sensibiliser et d'accompagner les citoyennes et citoyens, qu'ils et elles soient consommateurs ou producteurs, vers une transition alimentaire de notre territoire bénéfique à toutes et tous, ce qui induit nécessairement des évolutions de nos comportements. De décembre 2021 à septembre 2022, l'ensemble des acteurs et partenaires du PAIT s'est mobilisé pour élaborer, avec l'appui du cabinet Solagro, qui avait réalisé le travail AFTER 2050, une vision de prospective de l'agriculture et de l'alimentation à l'horizon 2050. Alors, un travail de prospective sur notre territoire, sur le grand territoire du PAIT, qui représente environ 330 communes. Il y a 72 participantes et participants qui ont participé à ces ateliers de concertation, répartis en plusieurs collèges, le monde agricole et interprofessionnel, les acteurs de la transformation et de la distribution, le monde de la formation et de la recherche, les partenaires institutionnels, les associations de consommateurs, des fondations. Bref, à partir des données collectées, des tendances de fonds et des signaux faibles observés, plusieurs scénarios ont été établis. Un scénario tendanciel, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne change rien, et un scénario souhaitable, intégrant l'ensemble des problématiques sociales, économiques, environnementales et éthiques recensées. De ces travaux, 24 lignes directrices ont été établies, qui dessinent les contours d'un futur souhaitable et durable, il faut faire les deux, concernant l'alimentation et l'agriculture sur notre grand territoire. Ils se classent dans les enjeux généraux liés aux transitions, que ce soit sur la division par deux des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, ou contenir l'artificialisation des terres agricoles, les leviers de la production animale sur des objectifs de maintien de l'élevage bovin sur le territoire, mais en favorisant des races rustiques et des pratiques extensives, pour préserver l'élevage en montagne et le bien-être animal. Les leviers de la production végétale, pourtant vers 70% des surfaces en agriculture biologique. Et les leviers de l'assiette, et là c'est effectivement la photo, le scénario idéal serait aller vers 60% de flexitariennes et flexitariens, c'est-à-dire qui mangent de la viande trois jours par semaine en moyenne, 30% de végétariens et végétariens, véganes, très peu carnés ou pas, et 10% de mangeurs sans changement dans leur régime, très riches en protéines animales, ce qui vaudrait environ à 170 grammes par jour, soit pour les personnes qui ne sauront pas ce que ça représente, c'est les besoins quotidiens d'un athlète bodybuilder de 100 kilos pendant sa phase de prise de masse. Voilà, tout le monde n'a pas besoin de ça. Ce sont ici les lignes directrices de ce scénario souhaitable, et qui est l'aboutissement d'un long travail d'informations partagées, où nous n'avions pas tous les mêmes informations. C'était éclairé par la science, et ça aboutit à un consensus ordonné, et nous demandons au conseil municipal de bien vouloir prendre connaissance et d'intégrer, lors de la formulation de ces documents stratégiques, dans le domaine de l'alimentation et l'agriculture. Ce qui nous amène, ça c'était pour la première délibération, on prend en compte les travaux du PIT, les travaux de prospective agricole et alimentaire. Mais cela nous amène directement à la seconde délibération que nous soumettons à la sagesse du conseil municipal. Cette seconde délibération concerne la stratégie alimentaire, l'élaboration de la stratégie alimentaire de la ville de Grenoble. La question alimentaire, elle s'impose à nouveau à l'agenda des collectivités locales, et ce phénomène n'est pas simplement conjoncturel. Les inégalités sociales de santé dues à la malnutrition, les effets du dérèglement climatique sur les rendements agricoles, les effets de la surexploitation des sols et des mers, les tensions géopolitiques, la volatilité des prix sur l'énergie, les matières premières, sur les marchés internationaux, encouragés par la spéculation et la course au super-profit, tout cela pousse les collectivités à anticiper autant que possible les effets locaux des désordres globaux. De par les conséquences dans la population, en termes de santé comme de sécurité alimentaire, dans nos collectivités, la question alimentaire ne se résume plus à la seule restauration municipale. La diversité des enjeux déborde largement le strict cadre des limites communales, et c'est une dimension qui a d'ailleurs largement été abordée lors des travaux de prospective du PIT. Donc la ville de Grenoble a souhaité se saisir de l'ensemble des questions de l'alimentation et de renforcer la cohérence des actions qu'elle mène dans ce domaine. Elle en mène déjà. Cela s'est traduit par la création, dès 2020, d'une délégation à la stratégie alimentaire, c'est moi-même qui m'y colle, associée à la création d'un poste de direction de projet lié à la stratégie alimentaire. Donc c'est un binôme politique et technique. Un état des lieux des actions menées par la ville et le CCAS dans la thématique alimentaire a permis de repérer des actions qui existent déjà, mais qui restent à consolider, à transformer ou à entreprendre. Ces premiers éléments croisaient que le résultat du travail partenarial réalisé au sein du PIT fondent les bases de la stratégie alimentaire de la ville de Grenoble que nous soumettons aujourd'hui à la sagesse du conseil municipal. Toute stratégie repose sur un esprit général, sur des principes d'action. Ils sont ici au nombre de quatre. La durabilité, l'éthique, l'inclusivité et la résilience. Explication de texte. L'alimentation durable est qualifiée par l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisantes, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Je reprends ici une définition de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Une alimentation est dite éthique quand elle est respectueuse du bien-être humain et animal dans les méthodes de production agricole ainsi que d'élevage et d'abattage des animaux. Elle vise à réduire la précarité sociale des agriculteurs et agricultrices et des éleveurs et éleveuses, ainsi que les risques psychosociaux liés à ces professions. Elle vise également à améliorer les conditions de vie des animaux en répondant à leurs besoins physiologiques et comportementaux ainsi qu'à amoindrir leurs souffrances lors de l'abattage qui doit être rapide, sans stress ni douleur. Une alimentation est inclusive lorsqu'elle est accessible en termes de prix, de compréhension, accessible physiquement et intellectuellement et qu'elle ne met personne de côté du fait de son origine sociale, son sexe, son âge, sa culture ou sa religion. Une alimentation inclusive permet une alimentation choisie et cette notion induit une place à l'expression et la participation pour chacune et chacun dans les décisions qui impactent ces pratiques alimentaires. Enfin, une alimentation se veut résiliente lorsqu'elle anticipe les risques liés aux contraintes environnementales, sociales, économiques, présentes et à venir. Elle prend en compte les effets du réchauffement climatique et présente une forte capacité d'adaptabilité face aux crises et ruptures que nous connaissons déjà et que nous connaîtrons dans le futur, qu'ils soient proches ou lointains. Bien, une fois tous ces principes posés, vient le temps de déterminer quels sont les axes stratégiques qui permettront de construire le plan d'action. Six axes structurent notre stratégie. Le premier, agir en local pour un système agro-alimentaire résilient. Donc il conviendra d'agir sur l'offre alimentaire du territoire pour faciliter le développement des filières locales, bio et durables, de favoriser le développement des outils de transformation et de stockage, d'étudier la faisabilité du recyclage massif des nutriments, de soutenir toutes les initiatives qui agissent pour un système alimentaire résilient et plus particulièrement, dès cet automne, un soutien financier sera proposé aux structures de l'économie sociale et solidaire de la distribution de produits locaux et durables. Mais nous y reviendrons plus tard cet automne. Dans le deuxième axe, une pratique exemplaire de la production de repas. Parce que la ville produit des repas. Là, il s'agit que ce soit pour les écoles, les EHPAD, mais aussi pour les réceptions protocolaires. Il s'agira d'amplifier la transition alimentaire au sein de la restauration collective de la ville, tant par les leviers de la commande publique que par l'étude d'une nouvelle cuisine centrale, d'une taille et d'une configuration suffisantes. Troisième axe, favoriser l'accès de toutes et tous à une alimentation durable, inclusive et résiliente. Grâce à l'action territorialisée, dont nous avons parlé dans la délibération précédente sur les maisons des habitants, les MDH, grâce à cette action territorialisée, d'améliorer la santé des plus vulnérables par l'accès à une alimentation durable, structurer le lien de la ville avec l'aide alimentaire et sensibiliser le grand public aux enjeux de l'alimentation durable et donner les clés, partager les clés, partager les recettes pour modifier ces pratiques alimentaires en visant les objectifs du PAIT. Je vous les rappelle, 60% flexitarien, 30% végétarien, 10% carmé. Axe numéro 4, augmenter le bien-être au travail en promouvant l'alimentation durable auprès des agents. Il s'agit ici d'optimiser toutes les solutions de restauration qui sont proposées aux agents dans une démarche de transition alimentaire et de développer des actions qui sont liées avec l'alimentation pour améliorer la qualité de vie au travail et la santé, plus généralement, de nos agentes et de nos agents. Le cinquième axe, un processus de décision démocratique et transparent. Il s'agit de garantir une organisation politique et technique interne à la ville qui permette de centraliser le débat, de fluidifier les échanges. Il s'agit d'accompagner l'émergence d'une démocratie alimentaire, encore une fois, nous y reviendrons cet automne, de favoriser les échanges dans tous les secteurs de la ville et d'évaluer nos actions et de communiquer sur les résultats. Le sixième axe, amplifier l'action de la collectivité grâce au réseau. Nous travaillons, nous, la ville de Grenoble, nous ne travaillons pas tout seuls, nous travaillons avec des réseaux locaux, que ce soit avec le PIT, qui sont nationaux. Nous travaillons avec d'autres collectivités, nous nourrissons de leurs expériences aussi, et internationaux. Je pense spécialement au Milan Urban Food Policy Act et au réseau des villes européennes engagées pour la transition alimentaire. L'esprit général est posé, les axes stratégiques sont définis, le plan d'action peut désormais se construire. C'est un travail qui a évidemment déjà commencé, mais qui se poursuivra dans le temps sur la base de cette structuration stratégique. Un travail interne, avec tous les services de la ville concernée, et un travail externe, avec les partenaires existants et à venir, qu'il et elle soit des acteurs institutionnels ou des collectifs de la société civile. Cette démarche de formalisation du plan d'action est ambitieuse, elle devrait être achevée d'ici la fin d'année 2024. Cependant, du fait de l'urgence du contexte social, économique et environnemental, plusieurs actions devront être déployées dès cet automne. D'ailleurs, d'ici la fin de l'année, nous serons amenés à délibérer sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation à Grenoble, avec, outre la création de structures ad hoc, le soutien à plusieurs piliers grenoblois de l'alimentation solidaire, en premier lieu, ceux de la distribution de produits frais, de qualité, locaux et ou biologiques, avec une démarche d'aller vers les habitants de la ville. Ces axes couvrent une large diversité de publics, ils sont caractérisés par l'âge, l'état de santé ou les difficultés auxquelles ils peuvent faire face. En conclusion, j'en termine ici, par la mise en cohérence des actions menées, grâce à cette stratégie, dans un esprit de justice sociale et environnementale, la ville de Grenoble poursuit sa transition vers une alimentation plus durable et plus accessible pour toutes et tous. Elle se positionne au travers de ces deux délibérations en faveur d'un modèle agroalimentaire plus juste, tant pour les agricultrices et les agriculteurs que pour les consommatrices et les consommateurs, et elle souhaite contribuer pleinement en tant que municipalité transformatrice. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Madame Bens. Oui, bonjour. Merci et bonjour à ceux que je n'ai pas encore salué. Politique alimentaire de la ville, deux délibérations sur les six premières. Ça fait un tiers des premières délibérations consacrées à la politique alimentaire qui ne relèvent pas de vos compétences. Vous êtes un parmi les douze partenaires et en fait, vous nous dites quoi que vous ne faites qu'appliquer la loi EGalim. On est ravis de savoir que vous allez appliquer la loi EGalim. Voilà. Très bien. Vous voulez prendre la parole, c'est ça ? Très bien. Donc en fait, vous noyez le poisson et vous repoussez dans les limbes du conseil municipal des choses qui relèvent de vos compétences et que sur lesquelles vous ne voulez pas vous prononcer. En revanche, vous faites un tiers des premières délibérations sur ce qui ne relève pas des vôtres. Et vous affichez une politique volontariste. Alors, je ne dis pas que ça ne soit pas un sujet important. Vous affichez une politique volontariste, c'est bien, on va faire beaucoup de choses pour l'alimentation. Mais par contre, à côté de ça, vous laissez les chaînes de fast-food s'installer dans Grenoble, le KFC, la malbouffe. Ça, ça ne vous pose pas de problème. C'est en totale contradiction avec tout ce que vous venez de développer pendant une demi-heure. Voilà. Madame Spini. Merci, M. le maire. Donc, je m'exprimerai ici à propos des délibérations 3 et 4 qui concernent toutes les deux la stratégie alimentaire et agricole. Alors, notre groupe se félicite de la démarche menée en associant de nombreux partenaires pour la définition des orientations du projet alimentaire interterritorial. Je pense que chacun ici souscrit à la majorité des axes et objectifs retenus. Nous considérons pour notre part qu'ils vont plutôt dans le bon sens. Nous sommes tout de même sceptiques quant à la partie qui concerne l'assiette et l'alimentation qui visent à faire évoluer les régimes alimentaires. Vous connaissez notre réticence vis-à-vis des stratégies qui entendent expliquer aux habitants comment ils devront consommer, comment ils devront se comporter. Cette incursion dans leur liberté, les plus basiques, ici, la manière dont ils souhaitent s'alimenter nous dérange toujours. Il y a d'ailleurs quelque chose d'un peu ridicule à fixer des pourcentages pour ce genre d'objectifs, comme si, parce que l'on a écrit quelque part dans un document stratégique, nous allions créer comme ça, par la force de la volonté, 60% de flexitariens, 30% de végétariens, ou encore mieux, 40% de la population dont l'alimentation est composée de 70% de produits issus de l'agriculture biologique. Vous conviendrez que c'est un petit peu hors sol. Venons-en maintenant à la stratégie de la ville de Grenoble pour une alimentation durable, éthique, inclusive et résiliente. Un nouveau rapport dans la droite lignée de cette succession de délibérations cadres depuis le début du mandat, dont on peine à chaque fois à voir les effets concrets. On retrouve donc, comme d'habitude, cette accumulation de poncifs et ce verbiage abscon dont Antoine Bach s'est fait le spécialiste. Vous ne manquez évidemment pas de vanter votre action, finalement assez maigre. On a un peu plus de plats siglés et galimes que l'obligation légale, et nous nous inscrivons dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire. C'est à peu près ce qui est fait partout ailleurs, d'ailleurs. Vous omettez tout de même que le menu végétarien dans les écoles que vous avez tenté d'imposer à grand renfort de communication en en faisant le menu de base est boudé par une immense majorité des familles. Je ne peux également pas croire que vous n'avez jamais été confronté à ces nombreux parents, parfois même au propre personnel de la ville, très critiques à propos de ce qui est servi à leurs enfants dans les écoles et les crèches. Bien évidemment, on ne retrouve rien de très concret en matière de proposition dans cette délibération cadre. Nous aurons l'occasion, plus loin dans ce conseil, de voir à quel point ce genre de document, dont vous êtes très friands, n'engage que ceux qui y croient ou font semblant d'y croire, d'ailleurs. Comme d'habitude, on retrouve tout le champ lexical de ceux qui ne font pas grand-chose, en fin de compte. étudiez la possibilité, étudiez la faisabilité, le classique, très classique, amplifiez la transition, favorisez les pratiques, mutualisez les réflexions, fluidifiez les échanges, sans oublier, évidemment, et c'est votre spécialité, de communiquer quelques nouvelles idées de chartes et collectives auxquelles adhérez. Toutefois, vous semblez, je dis bien vous semblez, cette fois assez conscient du vide de ce que vous nous soumettez, puisque vous vous êtes efforcé de préciser, noir sur blanc, qu'il faudra, je cite, décliner de manière systématique les axes stratégiques en plan d'action, identifier les porteuses et porteurs de projets inhérents à chaque action, mais aussi estimer les ressources nécessaires à la bonne conduite de la stratégie. Tout un programme. Vous conviendrez qu'il s'agit là des prérequis basiques à n'importe quel plan d'action. Le fait que vous les remettiez à plus tard, donc que vous n'ayez aucune idée de qui fait quoi et de combien ça coûte, nous conforte un peu plus dans l'idée que cette délibération n'a vocation qu'à brasser de l'air, tant elle n'engage rien. Comme pour les autres délibérations au cadre, nous nous abstiendrons de voter ce verbiage que vous nous imposez simplement pour occuper un conseil assez maigre en sujet, après une rentrée pourtant chargée en actualité. Après dix ans de la même équipe aux commandes, les Gros-de-Blois méritent un peu plus que de simples réflexions, car nous ne vous jugerons pas à l'aune de vos discours cadres et de vos ébauches de stratégie, mais bien sur votre bilan. Je vous remercie. Merci. Notre prise de parole, M. Gentil. Merci. Merci, M. le maire. Deux délibérations cadres parlantes qui rappellent le poids de l'alimentation dans nos systèmes, ainsi que le rôle que celle-ci peut jouer et l'impact qu'elle peut avoir en tant que vecteur d'évolution de notre société. Le système alimentaire tout entier mérite d'être repensé. On sent que c'est un constat que vous partagez, mais malgré cela, on ne peut qu'être déçu à la lecture de la délibération relative à la stratégie alimentaire de notre ville qui, pour 18 des 19 axes de travail proposés, ne propose en revanche ni objectifs, ni moyens, ni plan d'action, ni porteurs de projets identifiés. Vous nous dites que tout cela viendra ultérieurement, mais en l'absence ne serait-ce que d'un début de calendrier, alors qu'il s'agit là de sujets étant sur la table depuis de longs mois, nous avons du mal à ne nous satisfaire que de bonnes intentions. Au-delà de ces remarques d'ensemble, je tiens au nom de notre groupe à aborder spécifiquement la sécurité sociale de l'alimentation, qui devrait être bien plus qu'une composante d'un plan d'action, mais bien le cœur même de notre stratégie alimentaire. C'est aussi accessoirement l'un des postes clés de votre bouclier social et climatique. Je vous avais déjà interpellé à ce sujet lors d'un précédent conseil municipal et vous m'aviez alors demandé d'attendre jusqu'à la rentrée et la présentation de ces délibérations. La rentrée, nous y sommes. Les délibérations cadres, nous les avons entre les mains. Pour autant, j'avoue ne pas y voir beaucoup plus clair. Vous nous dites, je cite, que le déploiement de certaines mesures s'avère urgent du fait du contexte manifeste d'inflation et de hausse drastique de la précarité alimentaire. Le projet d'expérimentation locale de la sécurité sociale de l'alimentation, une mesure forte du bouclier social et climatique de la ville de Grenoble, en est une réponse. Nous ne pouvons que vous donner raison à 100%. Pour autant, trouvons-nous des éléments concrets et tangibles de cette sécurité sociale de l'alimentation dans cette délibération ? Malheureusement, non. Vous nous dites simplement, sur l'axe 1.1, vouloir soutenir une expérimentation locale de la SSA. Je vais l'appeler comme ça, ça ira plus vite. Et en axe 5.1, mettre en place un conseil local de l'alimentation réunissant les structures en lien avec l'agriculture et l'alimentation locale dans le cadre de la fameuse SSA. Difficile de réconcilier ce niveau de superficialité avec une action que vous définissez vous-même, je cite à nouveau, comme structurante et à mettre en oeuvre sans délai. Début mai dernier, il y a donc presque 5 mois, en réponse à un courrier que notre groupe vous a adressé, vous nous indiquiez, les modalités de sélection des acteurs tiers qui interviendront tant dans la construction du conseil local de l'alimentation que dans la gestion de la caisse alimentaire commune seront définis dans les cahiers des charges des appels à maîtrise d'ouvrage. Ces cahiers des charges sont à ce jour en cours de finalisation. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes de la définition de ce cahier des charges, voire de la sélection de ces acteurs tiers ? Pouvez-vous également nous dire comment seront utilisés les 400 000 euros prévus au BP 2023 sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation ? Il reste à peine 3 mois avant la fin de l'année et vu l'état d'avancement du projet, je suis curieux de savoir comment ce budget dégagé grâce à l'augmentation de la taxe foncière sera consommé. J'aimerais conclure mon intervention en vous invitant à la prudence et en faisant appel à votre sens des responsabilités vis-à-vis de ce projet. La ville de Grenoble n'est ni pionnière ni chef de file de la dynamique de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un fait et à mon sens, ce n'est pas grave. L'important, c'est de s'embarquer dans ce projet qui est indéniablement une des innovations sociales et écologiques les plus importantes et potentiellement les plus impactantes de ces dernières années. Pour avoir saisi la balle au bon, ce qui n'est pas le cas de la majorité des collectivités, je vous dis très sincèrement, bravo. Le projet de sécurité sociale de l'alimentation voit progressivement le jour localement partout en France. La diversité des expérimentations qui se mettent en place montre à quel point il est multiforme, ambitieux et fragile. son socle commun et sa charte des initiatives locales telles qu'ils sont définies par le collectif de la SSA imposent des réflexions complexes de par leurs besoins de faire coexister vision macroéconomique, démocratie, universalisme et cotisation sociale. Sans cette conception globale, une initiative locale ne peut ni ne doit se revendiquer du collectif de la SSA. Si notre ville n'est pas précurseur en la matière, vos annonces en font en revanche l'une des collectivités ayant promis le plus fort soutien au mouvement en mettant plusieurs millions d'euros sur la table pour les prochaines années. Vous semblez par ailleurs vouloir jouer les meneurs au sein du collectif local. En soi, ces deux points sont très loin d'être de mauvaises nouvelles, à moins qu'il ne s'agisse pour vous de moyens visant à vous accaparer le projet dans un but politique et d'en faire un outil de communication au risque de nuire à la bonne maturation du projet ainsi qu'à la crédibilité de la dynamique nationale de la sécurité sociale de l'alimentation tout entière. Permettez-moi de m'autoriser à penser cela au regard de la façon dont a été conçu et mis en œuvre la désormais célèbre École du Vélo, une initiative parfaitement louable sur le fond qui se voit ternie à mon sens par l'annonce haut et fort du fait que ce serait la première du genre alors qu'il n'en est rien, l'absence de concertation et d'articulation avec des actions similaires qui l'ont précédée sur notre territoire et les craintes quant à sa pérennité vu la structuration de son budget. Ainsi, pour la santé et l'avenir de la future sécurité sociale de l'alimentation grenobloise, je vous prie de lui donner les moyens de réussir en vous efforçant notamment de favoriser l'approche collective et démocratique en ne vous y misant pas dans la gestion du futur dispositif, en apportant votre soutien à la construction d'une structure financière saine, non dépendante des subventions pour assurer sa pérennité, en évitant d'imposer une pression et un calendrier irréaliste portés par des enjeux de communication. La tribune de votre groupe dans le dernier Gros Mag est criante à ce propos puisque malgré un projet encore en pleine gestation, vous allez jusqu'à déclarer pour cette rentrée, je cite, le lancement de la caisse alimentaire commune inspirée de la sécurité sociale de l'alimentation pour garantir le droit de toutes et tous à une alimentation saine et durable. Nous pouvons tous constater ici à quel point cette annonce est éloignée de la réalité. Pour reprendre les mots même du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, l'urgence environnementale et en premier lieu l'urgence climatique peut paraître incompatible avec le temps de la démocratie. J'y rajouterai simplement de la communication politique également. Je vous remercie pour votre attention et au redit au nom de notre groupe comme nous avons pu le faire pour d'autres thématiques par le passé, notre disponibilité et notre volonté de contribuer à l'émergence de cette initiative incontournable. Merci. Merci. Madame Chalas, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup M. le maire. Je ne retirerai aucun mot à l'expression de mon collègue Romain Gentil à l'instant que je trouve très juste et qui analyse bien les risques politiques de cette nouvelle dynamique. Alors, fondamentalement, quand on regarde les orientations, sincèrement, on les partage. On ne peut que les partager. Au-delà des objectifs de la loi, on va un peu au-delà et cela nous va bien. mais comprenez bien qu'à travers ces objectifs, par exemple, j'en cite juste quelques-uns pour illustrer mon propos, réduire de 48% les gaz à effet de serre d'origine agricole, réduire les consommations énergétiques de l'agriculture de 25%. On voit bien comment on va faire la ville de Grenoble pour obtenir les résultats. Alors, j'ai bien entendu que c'était partenarial et que certains des partenaires avaient un levier immédiat pour atteindre ces objectifs. mais enfin, on a l'impression à travers ces deux délibérations et d'ailleurs la note qui est annexée à la délibération que c'est la ville de Grenoble qui porte le sujet et qui va faire avec ses petits bras tout ça. Je trouve ça assez... Il y a là une ambiguïté qui ne me semble pas très nette et d'ailleurs, je l'illustre encore par les partenaires institutionnels, vous n'en avez cité que 4, le département d'Isère, PA38, la SAFER et la Chambre d'agriculture de l'Isère, dont acte. Je suis ravie que la Chambre d'agriculture ait envie d'aller aussi loin que les objectifs quantifiés d'ici 2050. Je m'en réjouis parce que ce n'est pas gagné d'avance. Donc bravo si la Chambre d'agriculture de l'Isère a validé l'ensemble de ses orientations quantitatives. Mais néanmoins, j'avais cru comprendre et lorsqu'on regarde sur le site de la ville, quand on recherche le PIT local, il y a, je crois, d'autres EPCI, d'autres communes, il y a la métropole aussi, il me semble-t-il, que vous ne citez pas dans les partenaires. Pourquoi ces 4-là et pas les autres ? Non, ce n'est pas dans la fiche. Je l'ai sous les yeux. Justement. Partenaires institutionnels, vous n'en citez que 4. Donc je ne comprends pas pourquoi vous ne citez pas les autres dans la fiche qui est en annexe de la délibération. Je l'ai sous les yeux, je vous la montre, si vous voulez. Il est marqué partenaires institutionnels, département de l'Isère, PA38, SAFER, CDA8. 38. Voilà, je vous le donne. Voilà. Donc ça m'interroge parce que du coup, ça donne du crédit à ce que a dit mon collègue sur l'appropriation politique du message. Or, c'est bien quelque chose qui devrait être partenarial. Ensuite, je continue dans les orientations quantitatives qu'on ne peut que partager et moi, j'y suis particulièrement sensible, notamment sur la division par quête de l'usage des produits phytosanitaires ou encore l'arrêt de l'utilisation des engrais azotés de synthèse. Je fais partie des rares députés de la majorité au mandat précédent qui avaient voté contre les néonicotinoïdes et contre le glyphosate. Donc c'est un sujet sur lequel je suis parfaitement alignée. Là aussi, j'espère que la Chambre d'agriculture est alignée sur ses objectifs parce qu'ils sont plus ambitieux que la loi, c'est le moins qu'on puisse dire, qui je trouve est très faiblarde à ce sujet. Ensuite, l'amélioration de l'autonomie alimentaire. Tout le monde est d'accord, mais ne nous racontons pas d'histoire. Ça dépend de quel bassin et de quel périmètre on parle en Isère, mais même si c'est le département de l'Isère en entier, on sait très bien qu'on sera très très loin de l'autonomie alimentaire. Donc je veux bien qu'on améliore fortement, mais en réalité, on est assez peu crédible sur l'idée d'une autonomie alimentaire. Je trouve que là, on est un peu poussif, me semble-t-il. Ensuite, de la même façon, convertir 70% des surfaces en agriculture biologique, est-ce que tous les agriculteurs sont d'accord aujourd'hui ? Voilà, on a quand même ma question de fond, c'est vraiment finalement quel levier et quel moyen presque aussi coercitif parce qu'on se dit mais si la ville de Grenoble veut aller là, comment ils vont faire vis-à-vis des exploitants, vis-à-vis de... Voilà, pour, eh bien, avoir ces résultats-là. Parce que j'ose croire que vous aurez des indicateurs de réussite de ce plan, que nous partagerons dans ces objectifs, mais fondamentalement, si vous n'êtes pas suivi par les acteurs qui ont les leviers et les moyens de changer un certain nombre de choses, il ne se passera rien du tout et nos résultats seront très médiocres. Donc, vraiment, je m'interroge sur les moyens et a fortiori, d'autant plus sur les moyens que vous avez cité, M. Bach, l'idée que j'ai entendue à la volée d'une nouvelle cuisine centrale. Là, on est bien dans les compétences de Grenoble, mais ce n'est pas chiffré, ce n'est pas dans le plan d'investissement, c'est d'ici la fin du mandat, je croyais que la cuisine venait d'être agrandie. Enfin, voilà, moi, ça m'interroge en termes de moyens pour le coup, directement rattachés à la ville de Grenoble. Et enfin, là où on vous suivra un peu moins, mais ce qui n'empêchera pas de voter l'ambition, c'est concernant l'assiette et la consommation. Attention de ne pas tomber, là encore, je trouve, en tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de faire de la politique, mais c'est une nuance que j'apporterai sur avoir 60% de flexitariens, 30% de végétariens, attention de ne pas tomber dans le totalitarisme. Et là, ce n'est pas un procès d'intention, mais l'injonction peut être quand même assez redoutable et surtout contre-performante. À trop vouloir changer le mode de vie des gens trop vite, même s'il faudrait accélérer, là, on partage, il y a quand même une acculturation à avoir, un enjeu de communication, et là-dessus, on vous suivra sur les enjeux de communication sur le bien manger. Mais voilà, je trouve que sur ces enjeux-là, ça peut être contre-productif. et d'ailleurs, on l'a vu avec le repas végétarien à la cantine, ma collègue a cité l'exemple, voilà, ça n'a pas fonctionné, on espère que ça fonctionnera dans les années à venir, mais pour l'instant, les parents ont plus eu l'impression de se voir cette formule imposée, ce qui est dommage parce que du coup, c'est là encore contre-productif et c'est un exemple. Enfin, attention évidemment à ce que ce document-là ne soit pas que de la communication politique, il y a une part de communication à voir mais pas que politique et surtout pas seul puisque vous êtes dans une situation partenariale. Donc là aussi, je le redis, mais c'est souvent laisser l'être morte, nous sommes tout à fait à votre disposition pour travailler sur ce projet avec vous si vous le souhaitez. Et attention enfin, et ce sera mon dernier mot, à mettre en raccord les ambitions et les objectifs tels qu'on va les voter ensemble aujourd'hui et les actes. Lorsque l'on voit la politique d'attribution ou en tout cas les commerces qui s'installent aujourd'hui en centre-ville, tout à l'heure, ma collègue a cité KFC, évidemment, ce n'est pas le bon exemple, je suis désolée, effectivement, mais c'est celui, le seul d'ailleurs que vous ayez refusé. Mais tous les autres, que ça aille du fast-food, voilà, ou de la junk food ou des boissons sucrées ou même la promotion du tacos par le maire de Grenoble, pardonnez-moi, mais on est quand même complètement à l'opposé de ce que vous êtes en train de plébisciter. J'aurais préféré voir le maire faire une recette, je ne sais pas moi, d'une recette traditionnelle grenoglooise ou iséroise qui soit bonne pour la santé plutôt qu'un tacos dont on sait que le bénéfice pour la santé est plus que douteux. Donc voilà, je trouve qu'il faut faire attention à l'adéquation entre les objectifs et ce que vous soutenez réellement et ce que vous faites et les moyens que vous allez mettre en parallèle et l'enjeu du partenariat à défendre. Là aussi, je reprends les éléments de mon collègue, je ne reviens pas dessus. Merci. Je me rappelle, c'était un tacos végétarien et local et très bon et très bon pour la santé que j'ai fait sous le contrôle expert d'une adjointe au sport qui est connue pour ses livres de recettes de cuisine. Voilà. Et j'ai aussi fait la promotion, mais peut-être vous ne me regardez pas assez à vos heures perdues, M. Chalas, mais dans l'émission de cuisine sur Public Sénat des ravioles. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver la promotion des plats populaires et végétariens du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Oui, Mme Chalas. Oui, pardon, M. le maire, mais moi, je suis toujours interloquée quand on fait un retour comme la salle a été plutôt positif sur votre projet avec des nuances et des remarques qui nous semblent constructives et vous répondez par cette espèce de dérision méprisante. C'est assez terrible. Si vous faites partie de ceux qui pensez que le tacos, au-delà de sa version végétarienne, est bien pour la santé des jeunes, continuez, M. le maire. Mais en l'occurrence, même quand c'est bio ou même quand c'est végétarien, ce n'est pas forcément bon pour la santé parce qu'il s'agit du bol alimentaire et l'équilibre alimentaire. Donc, voilà, ce n'est pas pour rentrer dans une leçon de bouffe, mais à un moment, vous ne pouvez pas... Si, quand même. Non, en l'occurrence, c'est vous qui nous faites la leçon. Non, parce qu'en l'occurrence, quand vous défendez, M. le maire, quand vous défendez le tacos de Grenoble, vous ne défendez pas le tacos végétarien et bio de Grenoble, vous défendez le tacos contre celui de Lyon. C'est votre jugement, M. le maire. Non, c'est moi qui vous entends, M. le maire, et qui vous lis sur Twitter sur la blagouze régulière. Voilà. Et en l'occurrence, c'est bien votre mairie qui n'a aucune maîtrise ou volonté de maîtrise sur le type de commerce qui s'installe, sur les boissons sucrées, sur les alcools à Volio dans la ville et les beuveries régulières de nos étudiants. C'est ça aussi la santé publique. Et ça, par contre, vous n'y touchez pas du tout alors que vous écrivez des copies qui sont plutôt intéressantes. Voilà. Et je trouve ce ton vraiment de mépris un peu arrogant qui est vraiment toujours surprenant et déplorable. Je m'aligne, Mme Chalas, à vos propos et je continue de dire que, de fait, la politique de Grenoble est une politique globale, que la liberté du commerce est encadrée mais n'est pas sous l'égide de règles discrétionnaires. Il y a là des règles en matière de PLUI, c'est-à-dire l'occasion de rappeler que sur le contrôle des commerces, il y a des règlements de copropriété qui permettent ou pas certaines choses, qu'il y a un PLUI et un code qui permettent cela et que les pouvoirs publics ne sont pas discrétionnaires. Heureusement. Donc, nous respectons la loi même si vous voudriez changer la loi, ce qui est un peu tard dans votre cas. Peut-être que ça reviendra. Peut-être que cela reviendra. Si on reprend sur la délibération elle-même, puisque là, il y a des commentaires qui, de fait, sont plutôt constructifs et intéressants, M. Bach, je vous redonne la parole. Je vais essayer de répondre aux interrogations qui ont été formulées. Vous comprenez que je ne répondrai pas aux commentaires, mais en tout cas aux interrogations. sur la loi EGalim, on n'a pas attendu la loi pour dépasser les objectifs à atteindre. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que nous sommes actuellement à 4,4% de repas végétariens dans les cantines alors que l'objectif est de 2,2%. Donc là, on pourrait juger que ce n'est pas encore assez et personnellement, je suis tout à fait d'accord avec cette assertion. Cependant, la loi nous impose d'obtenir 2,2%. On est déjà à 4,4%. On est promis. On va exposer les objectifs. En tout cas, on va essayer. Sur les fast-foods, cela a été dit effectivement sous la relève d'un cadre réglementaire, nous ne sommes pas dans une économie dirigée. On peut le regretter. On peut le regretter. Mais nous ne sommes pas dans une économie dirigée. Et si un entrepreneur veut ouvrir un fast-food, et tant qu'il respecte les règles du PLUI, a priori, il le pourra. Bref, peut-être dans un autre cadre administratif et légal, on pourra contenir cette explosion de la malbouffe. sur le fait de fixer des pourcentages et qui attendraient à la liberté des consommateurs, j'ai entendu des choses comme injonctions, comme totalitarisme, tout cela va très vite, très loin. Je rappelle ce que c'est qu'un régime totalitaire. On a encore beaucoup de marge, même sur ce six objectifs ambitieux. On en est très très loin. Chacun vient évidemment les objectifs de la stratégie alimentaire, ça vise à ce que chacun puisse avoir accès à une alimentation qui soit choisie. Ceci étant, on doit se fixer un paysage alimentaire qui soit soutenable pour l'ensemble du grand territoire. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait gré d'avoir pu travailler avec d'autres élus du grand territoire, quelle que soit leur sensibilité politique par ailleurs, et sur quelque chose qui aille dans l'intérêt des consommateurs et des consommatrices, mais aussi des producteurs et des productrices, des filières de distribution, quelque chose qui soit pensé vraiment en intelligence avec tous ces acteurs et ces actrices. Et effectivement, nous sommes arrivés à certaines surprises, et plutôt des bonnes, je ne vous le cache pas, sur ce paysage alimentaire qui soit souhaitable. Il faut savoir qu'il y a quand même de très grandes mutations qui sont actuellement à l'œuvre, qui ont déjà commencé depuis quelques années, sur les habitudes alimentaires des Françaises et des Français, des Européennes et des Européens, sur déjà une forte décroissance de la consommation de viande, notamment. C'est déjà à l'œuvre et ça continue. Et c'est un végétarien depuis plus d'un quart de siècle qui peut en témoigner. Donc on a besoin de se fixer des objectifs, de quantifier pour savoir vers où on va. Alors, on est à l'horizon 2050. Les objectifs peuvent vous sembler précis. On est quand même sur des dizaines pleines. Vous voyez, on a fait 60, 30, 10. Ce n'est pas 58, 61. Voilà, on est quand même sur des choses qui sont à grosse maille. Mais on a besoin de se fixer des objectifs à grosse maille, surtout à un horizon qui est à la fois proche et lointain, pour pouvoir traduire en action des résolutions qui sont communes. parce que c'est bien de cela dont il s'agit. En fait, tous les partenaires qui, au sein du PIIT et bien au-delà, je voudrais juste vous rappeler pour répondre à votre question, Mme Chalas, que les partenaires institutionnels que vous citez, ce sont ceux qui étaient en plus des neufs partenaires institutionnels du PIIT. Là, on parlait vraiment des travaux de prospective qui ont été au-delà, au-delà des acteurs, des gens qui sont dans le comité de pilotage du PIIT. Donc, on est allé au-delà. Et pour ça, on a invité effectivement le département de l'ISER qui travaille aussi sur les questions agricoles et alimentaires à discuter et à s'entretenir et à partager avec l'ensemble des autres acteurs. Bref, l'idée, c'est que, comme c'est un travail partenarial pour répondre à la question quels sont les leviers et les moyens, toutes les instances délibératives s'engagent ensuite à traduire cet esprit, ces objectifs partagés dans des plans d'action. Et évidemment, le plan d'action de la ville de Grenoble ne sera pas le même que celui de la chambre de la chambre d'agriculture. Évidemment. Et en fait, chacun va l'adapter en fonction de... en conservant l'esprit et les axes de pouvoir dans ses propres instances. C'est pour ça que c'est un travail qui est partenarial. Non, ce n'est pas la ville de Grenoble qui fixe au grand territoire des objectifs à atteindre. Bien sûr que non. Ça n'a jamais été dit, jamais été présenté sous quelque forme, de quelque manière que ce soit dans ce sens-là. Nous restons modestes, y compris d'ailleurs sur les ambitions transformatrices que nous partageons, sur la sécurité sociale de l'alimentation. Nous travaillons avec les personnes qui travaillent déjà sur ces questions-là au niveau local, qu'elles se soient dans un collectif effectivement qui existe, mais aussi, on a d'autres personnes qui ne sont pas dans ce collectif qui travaillent sur ces questions-là. Et là, on aura besoin effectivement de toute l'intelligence de tout un territoire pour réussir. Quelque chose que je n'ai pas mentionné dans la présentation de la première délibération sur le PIT, c'est que parmi l'ensemble, les dizaines et les dizaines d'actions qui ont été relevées et qui ont fait consensus au sein du travail de prospective agricole et alimentaire, tout a été classé ensuite, une typologie et après, dans cette typologie, on a mis des priorités. Et la mesure principale, la première mesure de la priorité numéro 1 à l'issue de ce travail de prospective partenarial, ça a été étudier la faisabilité d'une sécurité sociale de l'alimentation au niveau local. Voilà. Et c'est la ville de Grenoble qui est en charge de la fiche action, donc de l'étude de faisabilité. Donc, en fait, on ne tire aucune gloriole de cela. En fait, c'est des réflexions que nous menons, nous, en interne, politiquement, dès 2019, dès la fin de 2019, quand le collectif national s'était monté. Nous, c'était quelque chose qui nous avait tout de suite interpellés. On a commencé à y réfléchir, on a commencé à le travailler tranquillement, de notre côté, en politique, pas au sein d'un collectif citoyen. On ne se substitue pas au collectif citoyen et aux militants sur ces questions-là, sur les militants de la socialisation en général et celle de l'alimentation en particulier. Mais on s'instruit, évidemment, on lit les travaux de M. Bernard Friot. On travaille à l'histoire de la sécurité sociale avec Nicolas Vitas et son excellent ouvrage qui est paru l'année dernière. Bref, on s'instruit sur ces questions-là, on mature l'idée, on essaie de voir comment au niveau local, et c'est ça, toutes les contradictions, les dialogues qu'on a, j'en discutais encore mercredi dernier avec Mathieu Delmet de la sécurité sociale de l'alimentation au niveau national, sur, effectivement, les questions d'expérimentation, de droit à l'erreur ou pas, quand on est une collectivité. Ça vient percuter aussi des gens qui réfléchissent à ces questions-là au niveau national, mais en attendant qu'au niveau national, en attendant que nous ayons un jour un gouvernement progressiste, de gauche, écologiste, révolutionnaire et néanmoins démocratique pour pouvoir avancer sur ces questions de socialisation, de mise en sécurité sociale de l'alimentation, et pourquoi pas aussi des droits culturels et pourquoi pas aussi du logement. Bref, en attendant ce jour-là, les collectivités ont cette capacité, c'est dans leur compétence générale, d'expérimenter, d'essayer de trouver des réponses locales à des désordres globaux. Voilà, ce n'est pas un effet de manche, en fait, je le dis avec mes mots, avec ma verve, mais en fait, c'est une intention qui est réelle et qui est à la fois transformatrice, mais qui reste modeste parce qu'on sait qu'avec nos petits bras, de toute façon, on ne pourra pas tout faire et on sera obligé de faire tous ensemble et on aura effectivement des contradictions à essayer de lever au niveau local qui n'ont pas été abordées par le collectif national et ça, c'est des discussions qu'on a aussi avec eux. On aura besoin de tous les cerveaux et de tous les bras qui voudront bien se joindre à la réussite de ce projet et donc j'apprécie et j'accueille avec plaisir la proposition du groupe de NASA de travailler là-dessus et de Mme Chalas qui l'a mentionné aussi. Donc nous verrons ce qu'on nous feront un point. Effectivement, je vous promets de faire un point avant la fin de l'année, dans tous les cas, en amont des délibérations pour travailler, partager où nous en sommes. Je vais le faire plutôt dans ce cadre-là plutôt que de rentrer très en détail et répondre aux questions que vous m'avez posées, notamment sur le montant des soutiens, avec qui et tout ça, parce que ça, ça fera l'objet de délibérations. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle au moment des délibérations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'idée générale, on a missionné effectivement un assistant à maîtrise d'œuvre sur la question de la SSA qui nous rend ses conclusions le mois prochain, vers la fin du mois prochain. Donc nous devrons travailler sur l'implémentation de ces conclusions. Qu'est-ce qu'on peut garder ? Qu'est-ce qu'on peut... On est dans un champ un chemin qui est complexe, vous l'avez dit, effectivement, et qui n'est pas balisé, en tout cas en termes réglementaires, et donc qui nécessite effectivement de ne pas se tromper parce que nous serons attaqués. Je veux croire que personne dans ce conseil municipal n'attaquera la SSA, mais bon, dans tous les cas, c'est à nous de travailler à ce qu'il soit robuste juridiquement, qu'il soit efficace démocratiquement et en tout cas, sur les questions financières, effectivement, on ne pourra pas se poser non plus la question de... C'est de l'argent public. Donc de l'argent public, si on doit le travailler, quelle sera la gouvernance autour de cet argent public ? Ce sera partie des questions que nous devrons trancher et on en parlera à ce moment-là. Je ne veux pas être trop long. Sur la cuisine centrale, j'ai bien parlé d'une étude, je n'ai pas parlé de la réalisation d'un équipement, donc on doit bien travailler sur des études. je crois avoir dit l'essentiel et répondu à l'essentiel de vos questions et en tout cas, je serai toujours présent si vous avez une question. Parce que je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucune question en commission concernant aucune de ces deux délibérations, mais je serai toujours là pour y répondre. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci beaucoup. Je propose de mettre ces deux délibérations aux voix. La première, la numéro 3, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote abstention d'OECDDC, qui vote contre, qui vote pour, donc unanimité. Merci. La délibération numéro 4, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OECDDC, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Merci. La délibération numéro 5 porte sur l'engagement de la ville de Grenoble sur l'expérimentation territoire zéro exclusion énergétique. Et c'est donc M. Kada qui est en tourne. Merci, M. le maire. Mesdames, Messieurs, les conseillers municipaux et conseillères municipales, depuis plusieurs années, les efforts constants de Grenoble dans la transition écologique, tant en matière d'atténuation des gaz à effet de serre que d'adaptation au dérèglement climatique, sont reconnus à l'échelle nationale et internationale pour leur volontarisme et leur efficacité. Cet engagement continu depuis 2014 dans une politique globale qui concerne l'air, la santé, l'énergie, le climat, a été affirmé par plusieurs délibérations et labellisations. Je pourrais citer notamment l'engagement en 2015 dans la Convention européenne des mers pour le climat et l'énergie, la labellisation site RG en 2017, la labellisation site énergie gold en 2019, bref, une reconnaissance nationale et européenne de la qualité de notre politique énergétique. On pourrait citer aussi la délibération cadre pour une politique de l'habitat qui vise à améliorer et encadrer le parc de logement privé et notamment accompagner leur rénovation. Et on pourrait citer bien évidemment le titre de Capital Vert de l'Europe 2022, cette distinction de la Commission européenne que vous connaissez et qui reconnaît des actions concrètes et les actions concrètes qu'a menée la Ville depuis plusieurs années et au-delà de la Ville, la métropole, en faveur de l'environnement et de la qualité de vie des habitants. Enfin, au titre des engagements ou des reconnaissances, je vous rappelle que nous avons au printemps dernier adopté un bouclier social et climatique qui comporte un engagement fort sur le renforcement et la diversification des actions de lutte contre la précarité énergétique déployée à la fois par la Ville et par son CCAS. Cette vision générale qui est portée par la Ville de Grenoble, c'est bien de favoriser la transition énergétique en considérant la dimension sociale de cette transition sous toutes ses formes. C'est pourquoi son implication se traduit dans des politiques de lutte contre la précarité énergétique et dans une politique de lutte contre le mal-logement. Cette implication dans une action sociale forte, une action sociale et une action écologique forte, se traduit notamment à différents échelons dans plusieurs dispositifs que vous connaissez peut-être déjà. Notamment, on en a déjà parlé dans cette enceinte, la contribution financière de la Ville au programme métropolitain Murmure qui vise la rénovation du bâti résidentiel privé en copropriété pour les ménages modestes et très modestes. Murmure, c'est une offre publique qui a pour objet l'accompagnement et le financement de la rénovation énergétique de tous les logements privés du territoire de la métro. C'est aussi au niveau de la Ville son engagement dans l'animation d'OPA sur plusieurs copropriétés dégradées. Plus de 200 logements sont concernés et sur des projets de revalorisation durable sur les quartiers les plus défavorisés de la commune avec des réhabilitations lourdes avec un objectif de performance de basse consommation. La Ville aussi agit en vue d'un habitat favorable à la santé. L'adjoint à la santé pourrait ici en parler longuement par la lutte contre l'habitat indécent ou insalubre par le biais de son service municipal. Parallèlement à ces opérations de rénovation nous avons donc souhaité mettre en place une politique de lutte contre la précarité énergétique depuis déjà de nombreuses années notamment par le biais d'une plateforme portée par le CCS. Ce dispositif qui est labellisé au niveau dans le cadre d'un programme européen qu'on appelle SLIM le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie existe effectivement depuis 2017 il réalise des diagnostics sociotechniques à domicile il délivre des conseils d'usage il pose des matériels économes il accompagne les ménages dans la mise en oeuvre de solutions concrètes ça peut être des aides financières ça peut être un accompagnement sociotechnique budgétaire ça peut être une médiation aussi avec les bailleurs qu'ils soient sociaux ou privés mais ça peut être aussi des soutiens financiers aux travaux. en une décennie on estime on évalue que via le SLIM nous avons été plus nous avons accompagné plus de 1500 ménages en situation de précarité énergétique cette amélioration de la performance de l'habitat c'est un enjeu majeur de la transition énergétique tout comme un enjeu social ça nécessite une amplification importante des politiques déjà mises en oeuvre en adéquation avec la loi climat et résilience l'objectif ambitieux mais qu'il nous faut à tout prix tenir est de rénover l'ensemble du parc de logement au standard bâtiment basse consommation d'ici 2050 la ville de Grenoble dans le cadre du bouclier social et climatique souhaite donc renforcer son action en s'inscrivant et c'est l'objet de cette délibération dans l'expérimentation territoire zéro exclusion énergétique cette expérimentation elle vise à massifier à amplifier la rénovation énergétique des bâtiments pardon des logements des propriétaires les plus précaires selon les chiffres de l'ANA les personnes et les foyers les plus modestes ne recourent pas suffisamment aux aides à la rénovation globale de l'habitat alors qu'ils sont ceux qui en ont le plus besoin a fortiori dans une période de forte augmentation du prix des énergies l'objectif donc de ce programme qui est porté par l'association stop exclusion énergétique et par ses partenaires c'est de contribuer à lever les obstacles à la rénovation globale et performante de l'habitat des personnes les plus modestes en grande précarité énergétique en situation d'exclusion dans nos territoires de proposer un accompagnement technique social et financier mais aussi de former des acteurs et de créer susciter la création d'une filière justement qui puisse permettre de répondre convenablement à cette demande le déploiement de ce dispositif TZEE territoire zéro exclusion énergétique dans un quartier de la ville que nous avons identifié dans le secteur 4 sur la base de plusieurs indicateurs croisés nombre de propriétaires occupants ressources des ménages propriétaires occupants le pourcentage de ménages en situation de précarité énergétique le nombre de projets murmures aboutis lancés ou abandonnés ce territoire bénéficiera donc d'un renforcement des dispositifs d'aide et d'accompagnement l'objectif est d'amplifier nos actions mais de bel et bien s'articuler en bonne intelligence avec les programmes déjà existants j'ai cité Murmure tout à l'heure on pourrait citer le programme national MaPrimeRénov pour le soutien financier à la rénovation des copropriétés et des logements individuels en dehors de ces dispositifs de rénovation évidemment les personnes pourront être accompagnées dans le cadre du SLIM le service dont j'ai déjà parlé tout à l'heure très concrètement que signifie l'implication de la ville et de son CCS dans ce projet ça veut dire une contribution financière directe de la ville au projet pour venir en bouclage en complément des autres aides aux travaux ça se monte pour la ville de Grenoble à une enveloppe de 100 000 euros par an c'est une aide aussi du CCS qui est déjà existante et qui sera mobilisée à hauteur de 1500 euros par ménage en situation de précarité énergétique c'est le souci constant de l'articulation de toutes les actions que nous comptons mener avec justement les autres dispositifs existants au premier rang desquels Murmure et je rappelle au passage que la ville contribue via une subvention aux dispositifs Murmure à hauteur d'un montant de 250 000 euros par an c'est une mobilisation des ressources humaines pour piloter coordonner et mobiliser les ménages et enfin c'est un pilotage qui portera une attention particulière sur la coordination justement entre les partenaires entre les différents acteurs et les dispositifs du territoire c'est donc sur l'ensemble de ces enjeux sur ces axes d'investissement qui existent et sur cette volonté d'engagement encore plus marquée que la ville de Grenoble en lien avec son CCAS a l'honneur via cette délibération de déposer sa candidature au programme TZEE porté par l'association Stop Exclusion Énergétique L'objectif je le rappelle c'est bien de contribuer à la mise en place d'une filière de rénovation énergétique sur le territoire et accompagner depuis le repérage jusqu'à l'usage du logement rénové environ 140 ménages qui résident sur un quartier ciblé je vous remercie Merci beaucoup Madame Boer Oui Monsieur le maire Mesdames, Messieurs de prime abord nous ne pouvons que nous féliciter que vous vous attaquiez au sujet de la rénovation énergétique sujet essentiel tant dans son aspect social qu'environnemental le problème c'est qu'on a beau accumuler les lancements de dispositifs on ne peut que se rendre à l'évidence en disant nous avons bien peu progressé et les ambitions sont toujours loin d'être à la hauteur des enjeux prenons par exemple le dispositif Murmure de la métropole la tête de gondole de la collectivité pour sa politique de rénovation énergétique des copropriétés et des maisons individuelles entre 2010 et 2021 environ 2700 logements ont été rénovés en bénéficiant de Murmure vous conviendrez qu'en 11 ans sur les prêts de 100 000 logements que compte notre ville c'est assez peu on pourrait évidemment faire mieux mais il conviendrait pour cela de résoudre trois problèmes que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ici et en conseil métropolitain mais dont vous n'avez pas dénié vous saisir d'une part le problème de la communication encore trop de grenoblois ne sont pas informés des dispositifs existants mais admettons qu'ils connaissent l'existence de Murmure ils seront alors confrontés au problème de la lourdeur administrative entre accompagnement aide à l'ingénierie plafond de dépense et pourcentage d'aides différenciées programmes différents aide des communes qui varient qui varient bonus selon la situation forcément il y a de quoi jeter l'éponge et remettre à plus tard son projet de rénovation le troisième problème est sans conteste le plus gros frein à une plus large utilisation du dispositif les montants d'aide sont insuffisants pour véritablement inciter à la rénovation car vous faites le choix d'une politique d'attribution qui sur le papier semble louable et pleine de bonnes intentions mais est en réalité complètement contre-productive ceux qui peuvent espérer de bons montants sont les propriétaires modestes et très modestes un couple de deux personnes percevant chacune à peu près un SMIC n'est ainsi pas considéré comme modeste c'est dire la marge d'appréciation et c'est là que vous vous trompez vous misez tout sur le propriétaire modeste qui a bien peu de chance d'engager des travaux de rénovation car le reste à charge restera de toute façon trop élevé pour lui c'est encore plus improbable qu'il se lance dans un tel projet maintenant que vous avez augmenté sa taxe foncière de 32% soit dit en passant une politique véritablement efficace consisterait à mettre l'accent sur l'aide à la rénovation des propriétaires de la classe moyenne qui auraient plus de marge pour contribuer au reste à charge même si elles sont matraquées fiscalement elles aussi je ne comprends pas que vous persistiez avec ce fonctionnement alors qu'un recalibrage du dispositif permettrait de multiplier le nombre de logements rénovés on retrouve des problèmes similaires mauvaise communication complexité du montage aide mal ajustée avec le dispositif métropolitain prime air bois seulement 1000 dossiers déposés en 3 ans alors que le chauffage au bois est l'une des sources de pollution de l'air les plus dangereuses il faut dire que les critères d'attribution de cette prime sont devenus tellement restrictifs comme par exemple ne pouvoir remplacer un poêle que s'il date d'avant 2002 soit acheté il y a plus de 20 ans mais les malheureux qui ont acheté depuis moins longtemps un poêle bon marché trop pollueur parce que leurs moyens ne leur permettaient pas autre chose n'auront droit à aucune aide voilà une des raisons qui explique le peu de dossiers déposés et nous nous retrouvons désormais avec cette délibération pour tester un programme d'expérimentation le fait qu'il s'articule avec les dispositifs existants est certes louable mais les premiers éléments nous font penser qu'il souffrira encore exactement des mêmes freins que pour Murmure l'objectif est ici de s'attaquer aux unités de logement individuellement un maillage plus fin que les seules copropriétés mais avec toujours le même souci à destination des propriétaires modestes et très modestes uniquement les mêmes causes produiront les mêmes effets tout ceci n'est qu'une ébauche d'expérimentation par exemple on ne sait pas encore quel quartier sera ciblé puisque le projet ne concernera qu'un quartier ce qui constitue évidemment un frein supplémentaire à une rénovation massive des logements grenoblois mais je relève que l'objectif est d'accompagner 140 ménages sur 3 ans de 2023 à 2025 une ambition plutôt faible on comprend qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles je constate aussi que la ville s'engage à mettre 100 000 euros par an pour je cite la massification de la rénovation performante globale et écologique de l'habitat des personnes en situation de grande précarité énergétique et à déployer via un partenariat efficace un accompagnement renforcé des ménages en difficulté vous avez beau nous avoir habitués à ces envolés lyriques vous conviendrez que ce n'est pas très clair mais on comprend que cette somme ne concernera pas uniquement les rénovations mais aussi un accompagnement dont on aimerait connaître le détail quoi qu'il en soit on ne peut que déplorer le manque de solidité de votre bouclier social et climatique 100 000 euros par an pour ce sujet ô combien essentiel soit à peu près le prix de votre célébrissime toilette à éolienne parc Paul Mistral mais aussi deux fois moins que ce que vous avez dépensé pour votre sculpture en bois resté quelques mois à l'esplanade et je ne vous fais pas l'affront de parler des sommes colossales engagées pour des cérémonies et de la communication autour de Capital Vert bref ce programme d'expérimentation se profile d'ores et déjà comme un futur acte manqué un de plus ça commence à faire beaucoup je vous remercie merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole non peut-être une petite réponse du coup monsieur Kadam quelques éléments de réponse je peux comprendre la prudence ou la circonspection avec laquelle vous regardez ce nouveau dispositif ce qui me semble pour ma part intéressant effectivement dans notre réponse qui est faite à l'appel à projet de l'association stop exclusion énergétique c'est justement d'avoir construit une proposition de réponse qui vient en complément de ce qui existe déjà donc qui ne marche pas sur les plates-bandes des dispositifs déjà existants vous citez que murmure comme à vos yeux un dispositif défaillant ou insuffisant alors oui on peut toujours faire mieux mais il s'agit quand même en termes de résultats d'un dispositif qui est quand même vous les avez cité vous même 2500 logements concernés c'est quand même plutôt satisfaisant même si on peut toujours espérer mieux et ça nous place premier en France en termes de dispositif je vous ai évoqué aussi dans la présentation de la délibération le fait que dans le cadre du SLIM on avait accompagné 1500 ménages en 10 ans donc il me semble que ce n'est pas non plus anecdotique après c'est la construction même de ce dispositif qui nous oblige à identifier un territoire je vous ai dit le secteur 4 plus précisément notre proposition vise le quartier Alpin, Capuche, Ferrier et Stalingrad où on a des caractéristiques démographiques socio-démographiques et puis des caractéristiques liées à l'habitat qui nous semblent intéressantes à mettre en évidence et enfin dernier point ce qui peut vous apparaître comme modeste tient en fait à l'esprit même du dispositif qui est un dispositif expérimental on teste à l'échelle de ce quartier sur effectivement 140 ménages mais l'objectif est de démontrer la pertinence même du dispositif et d'aboutir à terme à une amplification voire une généralisation de ce dispositif merci beaucoup Romo de mettre cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SEDDC qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie nous passons maintenant à la délibération numéro 6 sur l'école du vélo de Grenoble et c'est monsieur Ouazizi qui la présente monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Grenoble la pratique cyclable est en hausse partout en France et Grenoble je vous apprends rien est pionnière en la matière le besoin de vélo est d'ailleurs grandissant chez les grenoboises et grenobois comme le montre la forte demande de nos établissements scolaires et chez le public éloigné avec l'explosion de la demande d'apprentissage du vélo ah pardon c'est moi merci monsieur Ouazizi c'est à vous ce développement de la pratique cyclable est un enjeu fort en termes de santé d'espace public et bien sûr de transition écologique c'est pour ça que nous souhaitons que cette courbe exponentielle se poursuive et ainsi reçoigne les pays scandinaves bien sûr l'augmentation du nombre de cyclistes pose de nouvelles questions comme celle de la cohabitation avec les piétons et c'est pour ça que nous voulons partout avant tout que les grenoboises et grenobois qui montent sur un vélo connaissent les règles c'est notamment pour ça que nous avons organisé les formations pour les livreurs de plateformes et c'est ainsi pour ça qu'aujourd'hui nous voulons donner les clés que ce soit aux plus jeunes comme aux gens les plus éloignés de la pratique du vélo tout ça bien sûr en parallèle du développement d'infrastructures comme les créneaux vélos qui sécurisent à la fois les vélos et les piétons pour toutes ces raisons la délibération que je vous présente porte sur la création d'une école du vélo de Grenoble avec pour cible première les enfants pour le savoir rouler à vélo et les adultes éloignés de la pratique d'autres cibles comme les agentes et agents municipaux viendront dans un second temps cette mesure fait partie du bouclier social climatique que nous avons mis en place pour rendre notre démarche plus visible et accessible nous proposons dans cette délibération que Nathalie Bayon cycliste longue distance iséroise et Aurélien Fontenoy trois fois vice-champion du monde senior de VTT Trial soient nommés marraines et parrains de l'école du vélo de Grenoble pour la saison notre objectif est clair généraliser l'usage du vélo et pas n'importe lequel celui qui respecte les autres usagères et usagers de l'espace public car le vélo est une solution de transport sûr peu coûteuse bonne pour la santé et vertueuse écologiquement parlant l'objectif est donc à terme 100% des élèves sortent du primaire chassant faire du vélo correctement et regardent le réflexe et gardent le réflexe de ce moyen de transport tout au long de leur vie et l'autre enjeu est que tous les adultes actuels puissent faire du vélo notamment les femmes des quartiers populaires qui représentent aujourd'hui la grande majorité de la demande d'apprentissage cette école du vélo de Grenoble sera inaugurée le 26 octobre et la vocation est à vocation à monter en puissance dans les prochaines années je vous remercie pour votre attention merci beaucoup il y a une demande d'intervention sur cette école du vélo de Grenoble oui madame Spini vous donnez la parole merci monsieur le maire alors cette sympathique délibération appelle tout de même quelques remarques de notre part dans une ville financièrement exsangue dans laquelle avec la fermeture de la piscine Vaucanson on ne voit pas comment vous allez assurer l'enseignement obligatoire de la natation mettre en place une école du vélo qui mobilise de l'ordre de 1 million 2 d'euros de fonds publics interroge fortement des générations entières dont moi ont appris à faire du vélo seul et avec le redémarrage de la pratique qui était très répandue après la guerre et qui se développe à nouveau on aurait pu penser au contraire que l'apprentissage se répandrait encore plus facilement puisqu'on s'est tous mis en selle avec un frère une soeur un parent ou tout seul alors au sein de ce conseil municipal nous souhaitons être cohérents nous estimons que la ville va au dessus de ses moyens et qu'elle doit engager des réformes de structure si elle veut mettre fin à la spirale des impôts et de la dette on ne peut pas dire non à la hausse d'impôts et oui à toutes les dépenses on doit être capable de poursuivre l'apprentissage à l'école avec les moniteurs sportifs de la ville en particulier dans les quartiers où la pratique est faible sans mettre en place des structures lourdes et coûteuses dans une ville qui ne sait plus faire face à ses obligations légales et oui c'était le cas l'année dernière vous reconnaissez vous-même dans votre document que les éducateurs sportifs de la ville ont donné plusieurs heures de cours dans les classes il est à mon avis possible de pérenniser ce dispositif sans que cela ne nous coûte un million d'euros la situation financière de la ville appelle à la responsabilité vous ne pouvez pas continuer ainsi à jouer à la cigale avec l'argent que vous rapporte la hausse d'impôt alors que si la métropole venait à refuser la vente de Grenoble Habitat que vous avez décidé seul d'ailleurs il vous faudrait trouver 37 millions d'euros pour boucler le budget malheureusement je sais que vous êtes conscient de tout cela mais vous faites délibérément le choix de la dépense sur des sujets pour lesquels on pourrait faire autrement simplement parce que ce sera facile de communiquer dessus pour tenter d'améliorer votre image très écornée ce faisant après vous être acheté un peu de répit qui ne durera pas avec l'augmentation de la taxe foncière vous repoussez à après les élections l'heure de la douloureuse pour les grenoblois en l'absence de toute réforme de structure celle d'une nouvelle augmentation d'impôt ou d'une réduction considérable des services publics voilà ce qui nous attend je vous remercie merci beaucoup monsieur Boutafa vous avez la parole le micro est ouvert déjà monsieur le maire on sent qu'il fallait combler par tous les moyens ce conseil de délibération sur lequel vous communiquez car après la délibération cadre sur la stratégie alimentaire qui ne comporte rien de concret vous nous proposez une école du vélo pour laquelle pas grand chose n'est ficelé l'initiative l'initiative n'a rien de particulièrement novateur soit dit en passant on retrouve les écoles du vélo à l'orient Marseille Montreuil Paris ou encore Lille elles ne sont certes pas municipales mais elles ont le mérite d'avoir un coût moins démesuré qu'à Grenoble pour la collectivité vous avez bien dénié nous transmettre après les commissions où rien ne semblait clairement établi à quelques jours de ce conseil un document de deux pages manifestement bricolé à la va-vite pour nous donner quelques éléments supplémentaires sur cette école on découvre ainsi que sur trois ans de 2023 à 2025 vous prévoyez plus d'un million et demi d'un million deux pardon d'euros de dépenses pour ce dispositif côté recettes seule une subvention de 35 000 euros de l'ADEME a pour l'instant été attribuée pour l'achat de matériel mais vous tentez de noyer le poisson en indiquant avoir déposé et attendre un retour pour une subvention de 300 000 euros maximum de la métropole et de 673 000 euros maximum auprès du ministère je cite principalement pour le financement des travaux non seulement on voit mal quels travaux nécessitent un tel financement dans le cadre de cette école mais on comprend bien la lecture du mot maximum que ces sommes mirobolantes risquent fort de rester à l'état de fantasme peu vous importe le coup tant que vous pouvez communiquer après la bike police qui ne fonctionne pas si bien que ça après les autoroutes à vélo pourtant critiquées par des spécialistes du sujet proche de votre camp c'est une nouvelle manière de marteler le mot vélo si propice à endormir le gogo persuadé qu'il est synonyme d'écologie peu importe l'efficacité de votre action je rappelle qu'en 2014 vous aviez promis de tripler la part modale du vélo dans la métropole d'ici 2020 près de 10 ans après elle a progressé de 3 maigres points pour atteindre 7% mais chez vous les résultats ne sont pas un indicateur seul compte le discours si cette école du vélo touchera les scolaires et c'est tant mieux elle ne résoudra pas les problèmes de cohabitation que posent les deux roues sur les trottoirs chacun ici a pris connaissance du fait qu'avec 7,7 sur 20 de ressenti global Grenoble est parmi les dernières des plus de 200 villes étudiées pour le baromètre des villes marchables réalisées par plusieurs associations reconnues l'une des causes de cette note pointée par de nombreux usagers est notamment la circulation anarchique des deux roues quand bien même vous réussiriez à trouver le moyen d'ouvrir l'école aux adultes et à les attirer ce qui n'est pas encore le cas on imagine mal ceux qui causent ce genre de problème faire la démarche de s'y rendre pour changer de comportement en l'absence de contrôle régulier à grande échelle que vous refusez de mettre en place la situation ne s'améliorera pas ce projet est au final bien trop coûteux pour un service qui pourrait être rendu autrement avec la poursuite des visites de moniteurs dans les écoles nous nous abstiendrons sur cette délibération merci merci y a-t-il monsieur Benredjem pardon oui merci merci monsieur monsieur le maire nous tenons à dire donc en préambule que notre groupe aime le vélo à défaut ou d'autres aiment la bagnole donc un défaut ou d'autres aiment la bagnole je le dis deux fois quand même c'est important voilà bon depuis que le vélo existe à Grenoble comme dans toutes les communes de France l'apprentissage de vélo est assuré par les parents la sécurité la sécurité routière pardon oui la sécurité routière donc la sécurité routière pardon en France l'apprentissage de vélo est assuré par les parents et la sécurité routière dans les écoles les associations et les clubs de vélo et pourtant un matin de 2022 ou 2023 l'un ou l'une d'entre vous a eu l'idée en se rasant ou en se maquillant il faut créer une école de vélo municipale à Grenoble une réunion brainstorming a certainement planché longuement donc sur les objectifs affichés en ressort celle-ci faciliter l'accès au vélo au plus grand nombre et pour tous les âges tout en garantissant donc un apprentissage en toute sécurité on avait l'impression que jusqu'à là que l'accès au vélo était bridé et que les acteurs habituels de l'apprentissage du vélo émenaient donc les novices jeunes ou adultes au milieu des boulevards mais bon c'est l'objectif affiché aujourd'hui la plaisanterie s'arrête là puisque votre opération de communication va coûter un pognon dingue au grenoblois pour citer quelques chiffres 244 000 euros pour les pour les quatre derniers mois de 2023 580 000 euros pour 2024 et je rajoute 455 000 euros pour 2025 soit en année pleine une moyenne de 520 000 euros tout cela pour apprendre contre le vélo nous savons tous qu'en effet ce sont 520 000 euros par an payés par les contribuables grenoblois pour vous permettre de communiquer sur Grenoble et la première ville de France à créer une école de vélo au lieu de conventionner avec les acteurs existants associations clubs sécurité routière en augmentant de même coût donc leur subvention vous allez même leur faire concurrence en créant donc un service municipal dédié de la même façon que vous allez acheter donc des vélos dont il faudra aussi assurer l'entretien et cette fois vous zappez métro vélo les grenoblois n'ont pas besoin d'apprendre à faire du vélo ils veulent pouvoir se déplacer paisiblement et en sécurité avec le mode de déplacement de leur choix pour cela ils attendent que vous engagiez donc les moyens permettant d'emprunter en sécurité et en toute tranquillité les voies publiques aussi pour cela nous vous proposons des trottoirs sans vélo et sans trottinette des pistes cyclables où les cyclistes sont en sécurité et où les trottinettes ne roulent pas plus de 30 km heure des carrefours où les voitures vélos et trottinettes respectent le code de la route en attendant le feu vert pour passer notre groupe demande d'agir et nous vous faisons donc les propositions suivantes rappeler par une signalétique forte la priorité du piéton dans l'espace public avant toutes les autres moyens de déplacement engager des campagnes de sensibilisation sur le partage et le respect des codes déployer des équipes médiateurs pour rappeler les règles à ceux qui ne le respectent pas procéder ensuite à des campagnes permanentes de contrôle et de sanctionner les mauvais comportements par les amendes s'il le faut un bilan devra être fait pour rendre compte de la mise en place de cette démarche pour un espace commun partagé dans le respect de chacun merci beaucoup merci madame c'est la tienne pour merci monsieur le maire bonjour à toutes et à tous alors j'avais prévu une intervention très très courte mais en fait avant mon intervention je voudrais rebondir parce que c'est pas à moi de répondre sur les propos qui viennent d'être tenus par deux de mes collègues d'abord l'association Bobo Vélo je vais pousser mon coup de gueule un peu ici il y en a marre tout le monde peut faire du vélo le vélo c'est un moyen de déplacement doux qui ne coûte pas cher qui est bon pour la santé qui est bon pour la qualité de l'air on a de la chance d'habiter sur une métropole où il existe des pistes cyclables qui nous permettent de traverser la métropole en étant plus ou moins en sécurité on en rediscutera tout à l'heure et je pense que nous avons tous intérêt à faire la promotion du vélo après il y en a marre aussi d'opposer les automobilistes aux cyclistes aux piétons personnellement moi je suis un jour cycliste un jour piéton un jour automobiliste et que je sois cycliste que je sois piétonne ou que je sois automobiliste je respecte le code de la route je respecte les gens qui sont sur l'espace public et je fais attention à moi et aux autres donc le discours les vélos sont tous dangereux roulent sur les trottoirs et embêtent les piétons franchement par expérience il m'arrive rarement de rouler sur un trottoir mais quand ça m'arrive c'est parce qu'il y a une bagnole qui est garée sur la piste cyclable que je devrais pouvoir emprunter en toute sécurité voilà ça c'est la première chose la deuxième chose il y a savoir faire du vélo et il y a savoir rouler en sécurité sur un espace ouvert et je pense que l'école du vélo j'espère en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de le voir c'est ce qu'elle va permettre aux élèves aux petits grenoblois et aux petits grenoblois et aux adultes on sait tous dans l'absolu faire du vélo et je suis d'accord on n'a pas besoin d'une école municipale pour apprendre à rouler par contre pour apprendre à se déplacer dans un espace public où il y a des voitures où il y a des piétons où il y a d'autres vélos où il y a des trottinettes et bien là oui après tout on apprend à conduire on apprend un code de la route et bien c'est vrai aussi en vélo donc si la ville de Grenoble veut s'emparer de ce sujet le faire et mettre en place une école qui va permettre à tous ceux qui en ont envie d'apprendre à rouler correctement et bien moi j'ai envie de dire bravo banco allons-y une fois que j'ai dit ça j'ai quelques réserves vous vous en doutez bien parce que sinon c'est pas drôle donc ok pour l'école du vélo ok sur le principe après sur la méthode malgré tout on regrette parce que à la lecture de cette délibération on a l'impression quand même que ça a manqué un petit peu de coordination avec la métropole et le SMAG vous en parlez brièvement dans une phrase mais pour nous on aurait aimé que vous alliez un petit peu plus loin dans comment vous avez travaillé avec le SMAG comment vous avez travaillé à la métropole sur cette question de l'école du vélo la deuxième question qui nous intéresse c'est la question du financement parce que lors de la présentation du bouclier fiscal mis en place pour alléger la note de la taxe foncière vous nous aviez présenté l'école du vélo comme faisant partie de ce bouclier et donc devant être financé par le bouclier fiscal or là on apprend que vous avez fait une demande au titre du FAST à la métropole de Grenoble donc on s'interroge un petit peu de pourquoi avoir demandé 300 000 euros à la métropole de Grenoble si en fin de compte cette école du vélo devait être financée par le bouclier social voilà je crois que c'était à peu près tous les points de réserve qu'on avait on sera donc on votera pour parce que franchement moi je pense qu'on en a besoin ça peut être aussi une réponse à toutes les critiques qu'on entend ici aussi de certains élus qui nous expliquent que les vélos ne savent pas conduire et se comportent mal l'école du vélo pour moi doit être une réponse pour autant on restera vigilant parce qu'il ne s'agirait pas de mettre 300 000 euros par an dans quelque chose qui resterait un outil de com et un gadget il faut vraiment que tout le monde s'en empare et on compte sur vous aussi pour au-delà d'aller chercher les enfants parce qu'on sait que c'est facile de passer par les écoles par contre ça va être plus difficile d'aller chercher les adultes en QPV et franchement on compte sur vous pour que vous fassiez le boulot que vous y allez dans ces QPV et que vous montriez à ces personnes qui sont très éloignées du vélo qui n'ont pas imaginé que le vélo pouvait être un mode de déplacement facile, économique qui est bon pour leur santé qu'en fait c'est aussi à leur portée merci merci M. Ben Redgem oui oui simplement pour dire que dans mes propos dans nos propos on ne pointe pas du doigt donc les amateurs de vélo on ne dit pas qu'ils ne savent pas faire des vélos ou qu'ils sont dangereux on dit tout simplement qu'il y a des mesures de sécurité pour partager donc l'espace commun entre la voiture la bagnole exactement les trottinettes etc et puis et puis et puis donc c'est la moindre des choses de pouvoir mettre des signalétiques qui nous paraissent aujourd'hui essentiels 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 voilà ce qu'on voulait dire mais en aucun cas nous pointons du doigt donc les personnes voulant faire du vélo voilà tout simplement il y a un respect il y a un espace public à partager il faut le respecter point à la ligne merci beaucoup merci monsieur Carignan oui monsieur le maire deux mots parce que je trouve ridicule l'opposition entre les modes de déplacement et la présentation qui en est faite le problème c'est pas l'opposition entre les modes de déplacement c'est la cohabitation entre les modes de déplacement qui est à organiser pardon je suis obligé de dire que j'ai été le maire des voies cyclables départementales j'ai porté la première la première passerelle piéton cycliste contre contre tous les conseillers départementaux de l'époque qui voulaient pas rétablir le vélo entre Mélan et Saint-Martin d'Air je veux dire par là tout le monde a apporté sa contribution au développement du vélo qui est un mode de déplacement doux bon pour la santé et bon pour tout le monde la question n'est pas là l'école du vélo c'est à dire les dépenses de 300 000 euros et toutes celles qui vont être faites va-t-elle répondre à ces problèmes de cohabitation non non s'il y a une éducation à faire comme l'a dit Dominique Spini renforçons évidemment l'intervention des moniteurs scolaires dans les écoles et en particulier dans les écoles là où il y a le moins d'utilisation de vélo parfois dans les milieux populaires qui en ont qui devrait auquel on devrait porter cette vocation là mais l'école du vélo non et ensuite quand on dit qu'il faut s'emparer du sujet chaque fois qu'on s'empare du sujet on va dépenser 300 400 500 000 euros dans une ville exsangue dans une ville financièrement exsangue on va jamais prendre en compte la donnée financière des sujets cette accumulation de dépenses produit ensuite la hausse d'impôts ou de la dette donc à un moment donné il faut agir en responsable c'est la raison pour laquelle tout au long de ce conseil municipal notre groupe lui rappellera la nécessité financière de la ville ses impératifs financiers parce que sans cela ce que vous avez fait cette année avec l'augmentation des impôts se reproduira donc il faut effectivement faire des choix développer le vélo organiser la cohabitation des modes de déplacement mais le faire avec des moyens financiers constants grâce à une autre organisation de la ville merci d'autres interventions peut-être quelques éléments de réponse monsieur Vosizi en réalité le budget il est modeste par rapport au projet fédérateur positif je disais le budget en réalité il est modeste par rapport à un projet fédérateur est positif il correspond à trois équivalents en plein une flotte de vélo un lieu dédié qu'on a commencé à rénover et qui ne demande qu'à être mis en valeur et accueillir du public et de la communication pour faire connaître le dispositif on a 1400 enfants par transe d'âge dans les écoles l'objectif à terme est que tous les enfants connaissent le savoir rouler à un vélo en fin de CM2 dans tous les cas en fin d'année on vous présentera un bilan chiffré et vous pourriez donc savoir comment a été utilisé ce budget précisément concernant les piétons et la cohabitation l'école du vélo va beaucoup servir aux piétons car elle va apprendre aux vélos à respecter ces piétons pour une meilleure cohabitation entre toutes les mobilités car décarbonées le but est de leur apprendre qu'on ne roule pas sur les trottoirs qu'on respecte les passagers piétons les passages piétons pardon et le code de la route de manière générale bien sûr si on veut garder des éartisations des mobilités ce sont les piétons les PMR d'abord les vélos ensuite et enfin les véhicules motorisés tout cela sera précisé dans le code de la rue que nous vous présenterons plus tard j'espère avoir répondu à toutes les questions il me semble monsieur Boudégoble j'ai une petite question de sémantique en fait il évoquait dans les objectifs permettre la pratique du vélo pour les femmes des quartiers populaires du coup je ne comprends plus le quartier populaire ça veut dire quoi parce que tout à l'heure on parlait des quartiers populaires et ça me permet de répondre à ce que vous disiez c'était de dire que les quartiers populaires ce ne sont pas que les QPV et je valide cet aspect là simplement pour moi les quartiers populaires je pense rapide les alliés le clodor beau vert bref tous ces quartiers qui sont dans le 3800 qui ne sont pas classés dans des politiques particulières parce qu'ils s'en sortent encore et je voulais savoir quand on parle des quartiers populaires de qui parle-t-on et l'autre question si vous avez une réponse et comme Jamel Ozzizi d'ailleurs je le remercie pour son excellente intervention concernant l'école du vélo est-ce qu'on peut nous clarifier à peu près quelle cible quand on parle des quartiers populaires et s'il y a une méthode particulière ou pas alors tout à l'heure j'ai mal dû me faire comprendre puisque ce que je vous disais c'est qu'il ne fallait pas associer tout 38100 au quartier populaire parce qu'il y a une diversité de quartiers mais quand on parle de quartiers populaires nous parlons bien des quartiers politiques de la ville donc c'est ça que j'ai exprimé tout à l'heure et de fait la caractéristique donc des quartiers populaires des quartiers politiques de la ville c'est que le taux de pauvreté y est supérieur à 50% donc il n'y a plus d'un habitant sur deux qui vit en dessous du seuil de pauvreté par contre dans le 38100 il y a plein de quartiers très différents et dans le 38000 il y a également un quartier populaire comme ou des quartiers qui sont en bascule on parle à la fois de l'Alma mais en termes de bascule vous savez les efforts et l'énergie que nous mettons conjointement avec d'autres acteurs sur Roche par exemple merci donc je mets aux voix cette délibération qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC et AEC qui vote contre qui vote pour les autres donc unanimité je vous remercie nous passons maintenant au vœu et le premier vœu est un vœu d'OSCDDC qui le présente M. Carignan demandez-moi la parole oui merci M. le maire donc notre vœu concerne les squats et locaux et logements et campements sauvages parce que évidemment le problème est connu les causes sont multiples notamment la présence de l'office français de l'immigration et de l'intégration rue des Alliés un taux de logement vacant qui est supérieur à la moyenne des villes et puis aussi je le dis aussi un discours des élus qui sans cesse appelle à l'accueil inconditionnel de tous et je pense que cet appel là il est quand même puisque vous le lancez il doit être reçu il doit être écouté et il doit être entendu alors ces campements s'installent et se résorbent inlassablement tout comme les squats sont parfois évacués et se reforment ailleurs rue d'Hydro par exemple un bidonville est installé depuis plusieurs années à proximité de la rue des Alliés un campement grossi depuis plusieurs mois on l'a évoqué sur le parking du Clos d'Or après la résorption dans le secteur du campement du parc de l'Alliance et de celui qui était installé avant son incendie juste à côté de la villa Kaminsky elle aussi squattée on l'a rappelé tout à l'heure par les mouvements extrêmes gauche alors le quotidien dans ces campements est évidemment indigne d'une ville qui s'autoproclame solidaire et accueillante les conditions de salubrité catastrophiques se cumulent à la loi des passeurs organisée en filière mafieuse qui raquette les occupants récemment un squat a été évacué 57 à Muleon Blum qui regroupait jusqu'à une centaine de personnes depuis deux ans le propriétaire de la maison avait en effet sollicité l'expulsion et le préfet de Lysère a fait appliquer la décision de justice allant dans ce sens mais de nombreuses couettes et campements sont installés dans des locaux et sur des terrains municipaux il appartient dès lors à la commune d'engager la demande d'expulsion alors non seulement vous ne le sollicitez pas systématiquement mais vous tentez parfois d'empêcher l'évacuation lorsque le préfet de Lysère s'est substitué au maire en 2021 pour engager l'expulsion du squat de Jean Massé la ville de Grenoble a engagé un recours pour s'y opposer au 38 rue d'Alembert squatté par les groupuscules d'extrême gauche la municipalité a carrément contractualisé avec les occupants pour leur garantir la jouissance des locaux municipaux à des tarifs bien en deçà du marché c'est la raison pour laquelle Brigitte Boer et Clément Chapé ont porté un recours au tribunal administratif en annulation du contrat que vous avez passé avec eux alors cette situation n'est pas tenable pour les riverains des squats et campements qui subissent bien sûr les nuisances qui impactent leur vie quotidienne l'engagement de l'évacuation est nécessaire sitôt les premières installations c'est là qu'il faut agir pour éviter que le nombre d'occupants ne se multiplie et que le phénomène devienne plus difficile à maîtriser vous vous rappelez qu'il y a eu le bidonville de Esmonin que vous avez laissé grossir pendant un an pour finir par l'évacuer alors qu'au début avec le petit nombre il eût été possible de régler socialement et du point de vue de la sécurité le problème qui se posait alors pour s'assurer que les procédures d'évacuation initiées par la ville iront bien à leur terme il convient évidemment que la préfecture réponde favorablement aux demandes d'expulsion formulées par la municipalité et je vous rappelle que vous pouvez pour le faire vous appuyer sur votre propre arrêté l'arrêté du 25 novembre 22 selon lequel je cite il appartient au maire sous peine d'engager le cas échéant sa responsabilité sous peine d'engager sa responsabilité de prévenir par des précautions convenables les risques d'atteinte à la sécurité la salubrité publique et la tranquillité publique je vous rappelle cet arrêté que vous avez pris lequel indiquait que la fréquentation par le public des parcs jardins et squares de la ville de Grenoble nécessite des mesures d'ordre public visant à assurer la sécurité la tranquillité le bon ordre la circulation la protection des personnes ainsi que le maintien en bon état des installations des ouvrages et plantations regardez au vu de cet arrêté la situation par exemple au clodor et vous verrez que l'arrêté que vous avez pris est sans objet et n'est pas appliqué et nous vous demanderons par ailleurs de le faire respecter on va regarder du point de vue juridique si on ne peut pas vous saisir d'une autre manière c'est la raison pour laquelle monsieur le maire nous avons nous émettons ce vœu parce que cette situation n'est pas durable ni tenable nous émettons ce vœu à savoir que le conseil municipal de la ville de Grenoble demande à monsieur le préfet de l'Isère de procéder systématiquement aux expulsions des squats et campements et autres occupations illégales du domaine public si tôt que la ville de Grenoble représentée par son maire en fera la demande ce qui nous permet à travers ce vœu d'attirer votre attention sur la situation humaine que vivent les campements et sur la situation de délinquance et de nuisance que subissent les riverains de ces camps je vous remercie de votre attention merci y a-t-il des demandes de prise de parole si on se veut madame Chalas oui merci monsieur le maire je réitère ma question puisque c'était pas soi-disant idéal dans le rang du acte je pense que là c'est à propos quelle est la différence entre le squat du 30 rue Marbeuf et le squat de la maison Kaminsky l'une ayant fait l'objet d'une demande d'expulsion de votre part et pas l'autre merci merci donc là dessus c'est juste les conditions d'hygiène salubrité de risque que nous mesurons pas d'autres interventions je mets ce vœu au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre GEC NASA AEC qui vote pour OSC DDC et vous faites quoi NR pour donc pour de NR et OSC DDC je veux et rejeter allez monsieur Picolé comment comme NASA je sais pas si c'est un vote en fait vous savez ce qu'ils ont voté et donc vous votez non c'est juste une question normalement il peut prononcer son vote ce vœu est rejeté le deuxième vœu est porté par NASA justement pour une réforme de la politique migratoire européenne défendue par monsieur Picolé peut-être non je rigole non je rigole monsieur Gentil vous avez la parole ces derniers jours l'île de Lampedusa en Italie a été confrontée à l'arrivée de plus de 10 000 migrants dont près de 8 000 en seulement 48 heures soit l'équivalent de la population locale ce qui est un record absolu le centre d'accueil conçu pour accueillir 400 personnes est totalement débordé avec des hommes et des femmes et des enfants contraints de dormir dehors sur des lits de fortune voire seulement enveloppés dans des couvertures de survie fournies par les ONG face à cette situation l'Europe peine à afficher une réponse coordonnée et n'est clairement pas à la hauteur des enjeux avec un manque de solidarité criant entre pays européens en dépit des accords conclus en la matière la France ne fait pas exception malheureusement si le président de la république avait commencé par indiquer que notre devoir à tous européens et de ne pas laisser l'Italie seule face à cette situation il a vite été contredit par son ministre de l'intérieur celui-ci ayant déclaré la France n'accueillera pas de migrants présents à l'impélouse organiser des conditions d'accueil déplorables voire inexistantes ne fait pas baisser le nombre d'arrivées cela procède de la même logique que laisser des migrants mourir en Méditerranée n'empêche personne de risquer sa vie pour fuir la guerre la misère ou les persécutions au lieu de faire preuve de toujours plus de créativité dans la lutte contre l'immigration il est impératif de se concentrer sur le développement de voies légales et régulées d'entrer dans l'Union Européenne éliminant ainsi les routes irrégulières et privant les passeurs de leurs sources de revenus au regard des défis globaux qui sont devant nous et qui vont s'accentuer avec le dérèglement climatique ainsi que la montée des tensions géopolitiques à l'échelle planétaire une gestion nationale des questions migratoires risque d'aboutir à une catastrophe à l'échelle du continent une réforme de la politique migratoire doit être engagée à l'échelle de l'Union Européenne or si la commission y est a priori favorable c'est le Conseil Européen qui bloque donc les Etats dont la France le Conseil Municipal de la Ville de Grenoble après en avoir débattu demande à Madame Elisabeth Borne Première Ministre de s'engager à ce que la France porte devant le Conseil Européen une refonte globale de la politique migratoire répondant réellement aux enjeux et fondée sur la solidarité à l'échelle du continent à revenir sur les déclarations du ministre de l'Intérieur pour que la France soit fidèle à sa tradition d'accueil et de solidarité en participant à la prise en charge des migrants comme elle a su le faire pour les réfugiés ukrainiens et enfin doter les collectivités locales des moyens nécessaires pour qu'elles jouent pleinement leur rôle en termes de capacité d'accueil et d'intégration merci merci beaucoup y a-t-il des demandes de prise de parole monsieur Ben Redjem oui alors la question migrante ne date pas d'aujourd'hui la question migrante elle date aussi depuis de nombreuses années oui depuis de nombreuses années la question des migrants c'est effectivement une complexité telle qui est liée à plusieurs phénomènes notamment les phénomènes donc liés d'une bonne coopération donc entre l'espace européen et l'espace méditerranéen d'une manière globale les politiques publiques aujourd'hui menées par les états jusqu'à là ont été une politique très déséquilibrée on a fait effectivement du bassin méditerranéen donc qui représente quand même plus de 570 millions donc de personnes jusqu'à l'Irak et au Maroc une politique de donnant tout simplement donnant ça veut dire quoi donnant ça veut dire tout simplement un donnant financier un donnant financier ça s'arrête là au lieu d'impliquer effectivement sur une politique dite globale une politique réelle de développement sur cette zone là l'Europe n'a fait que depuis de nombreuses années qu'une politique tout simplement de réglementation mais on voit bien aujourd'hui quand j'écoute aujourd'hui que l'Europe part sur une réforme où certains pays européens qui veulent jouer aujourd'hui donc sur la réforme concernant donc les migrants les dispositifs ils sont très limites à tous les points de vue on a vu échec sur échec concernant les immigrés on a vu échec sur les politiques de la France concernant donc le bassin méditerranéen et l'Afrique on voit bien aujourd'hui quand même les limites de cette politique de cette politique d'un uniquement un sens un sens uniquement qui se veut que l'Europe joue petit l'Europe joue avec un petit peu de fric là et un peu de fric ici l'Europe n'a pas une réelle politique de développement ça s'est jamais prouvé ça s'est jamais prouvé alors entendre dire aujourd'hui je termine là dessus entendre dire que la France il faut qu'elle mène une politique de réforme bon c'est ni plus ni moins quelque chose qui avance à petits pas mais sans plus ça s'arrête là quoi tant que nous n'avons pas pris la mesure exacte un peu des problèmes de ces pays les pays en développement en termes d'investissement en termes d'une réelle coopération d'égal à égal les choses ne pourront que continuer et se poursuivre on le voit bien depuis des années je veux dire avec les problèmes syriens avec les problèmes irakiens avec le problème pakistanais avec le problème maghrébat africain aujourd'hui donc on ne peut pas continuer de la sorte donc il y a tout un enjeu donc politique géopolitique de grande dimension sur lequel il faut y aller mais pas uniquement donc une petite réforme une petite réforme ça avancera sur quoi tout simplement on a fermé les frontières comme il a fait celui de la Hongrie j'ai oublié son nom donc qu'est-ce que Orban merci beaucoup mais qu'est-ce que ça change ça change absolument rien donc moi entendre un petit peu aujourd'hui ce que j'entends aujourd'hui de notre collègue oui d'accord mais ça avancera à quoi j'aimerais bien savoir donc la réalité la réalité elle est tout autre elle est économique elle est politique elle est géopolitique elle est culturelle donc voilà quoi voilà c'est tout ce que je voulais dire merci merci madame chalas oui merci monsieur le maire nous ne participerons pas au débat même s'il y aurait beaucoup de choses à dire simplement parce qu'on ne s'explique pas que ce vœu est passé des fourches codines du règlement intérieur du conseil municipal compte tenu du fait qu'il y a deux enjeux dans un vœu c'est à la fois de s'adresser à une autre entité que la ville de Grenoble et en dehors des compétences là on remplit par contre le vœu doit revêtir un intérêt communal alors pardon mais je ne suis pas sûre ou alors il est très 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 lointain et pour se souvenir que le groupe NR s'est vu refuser deux fois un vœu pour cette raison là moi je suis très surprise que ce vœu arrive jusqu'ici et j'ai tendance à croire qu'il va servir la soupe à monsieur le maire merci le tacos il servira le tacos madame Delatte merci monsieur le maire nous partageons ce vœu nous avons une proposition de modification légère du troisième alinéa qui d'ailleurs pourra répondre à la question que venait de signifier madame Chalas donc il était écrit doter les collectivités locales des moyens nécessaires pour qu'elles jouent pleinement leur rôle en termes de capacité d'accueil et d'intégration et nous proposons doter les collectivités locales des moyens nécessaires pour qu'elles jouent pleinement leur rôle dans le cadre de leurs compétences et puissent pallier les défaillances de l'état merci beaucoup merci très bien donc je mets cette modification aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient AEC OSCDDC NR qui vote contre qui vote pour donc l'amendement a été adopté et le vœu ainsi modifié qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NPPV d'OSCDDC qui s'abstient donc NR qui vote contre qui vote pour M. Piccolet AEC NASA et GEC ce vœu est adopté je vous remercie le troisième il est déposé par NR Mme Chalas oui merci M. le maire ce vœu demande aux parlementaires de bien vouloir déposer une proposition de loi par exemple ayant pour but de modifier l'article 131-26 et suivant du code pénal afin que la peine d'inégibilité puisse être prononcée de manière automatique et non complémentaire pour toute condamnation pour une dirée minimum maximum pardon non j'aurais dit minimum pardonnez-moi ce sera un amendement de trois ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits et de demander à vous M. le maire de porter cette interpellation et de nous rendre compte des réponses qu'il aura que vous aurez donc obtenu c'est d'ailleurs une proposition que j'avais à l'époque lorsque j'étais députée défendue au sein de mon groupe en 2017 sur la loi transparence de la vie publique notre pays traverse une crise démocratique profonde dans laquelle l'exigence d'exemplarité et d'éthique en politique se fait de plus en plus forte ici à Grenoble parce qu'aucune loi de l'interdit un homme politique peut à nouveau participer à la vie publique de la ville qu'il a ruinée en vendant le service public de l'eau à un grand groupe privé pour son intérêt personnel cette situation trouble considérablement nos citoyens et entretient leur manque de confiance dans nos institutions aggravant en cela la crise démocratique certains d'entre vous auront reconnu que cette introduction est extraite d'un vœu voté à l'unanimité lors du conseil municipal de Grenoble le 16 décembre 2019 et pour l'adapter à la situation actuelle il suffit de modifier la deuxième phrase et de la remplacer par exemple par ici à Grenoble parce qu'aucune loi ne l'interdit un homme politique le maire de la ville pour poursuivre tranquillement son mandat alors qu'il a été condamné pour favoritisme dans le cadre de ses fonctions dans ce vœu de 2019 le conseil municipal avait décidé d'interpeller tous les parlementaires pour qu'ils déposent une proposition de loi ayant pour but de modifier l'article en référence du code pénal lequel prévoirait donc une peine d'inégibilité puisse être prononcée à titre définitif à l'encontre d'une personne exençant une fonction donc de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits il demandait également toujours ce vœu de 2019 que vous avez voté à l'unanimité au maire de porter cette appellation et de lui rendre compte des réponses qu'il aurait obtenues 4 années se sont écoulées depuis ce vœu et nous serions tous d'accord pour dire que les très faibles taux de participation aux élections ayant eu lieu depuis 2019 et les tristes statistiques issues des sondages sur le regard que portent les français sur leurs hommes et femmes politiques montrent des attentes légitimes toujours plus fortes en matière de probité et plus d'exemplarité c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que le conseil municipal de Grenoble réitère ce vœu en 2019 de 2019 en 2023 en allant encore plus loin afin de répondre aux exigences d'exemplarité plébiscitées par les citoyens actuellement l'inégibilité est une peine complémentaire d'une durée maximale de 10 ans pouvant être prononcées pour toute personne exerçant une fonction de membre du gouvernement ou de mandat électif public au moment des faits pour des manquements au devoir de probité corruption active trafic d'influence cette peine complémentaire est obligatoire uniquement pour les personnes coupables d'un crime ou de certains délits listés dans un autre article du code pénal article d'ailleurs qui précise en son point 3 toutefois la juridiction peut par une décision spécialement motivée décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur nous proposons donc d'interpeller tous les parlementaires pour qu'ils déposent une proposition de loi ayant pour but de modifier cet article suivant du code pénal afin que la peine d'inégibilité puisse être prononcée de façon automatique et non complémentaire pour une durée minimum de 3 ans là le minimum est juste il faudra juste corriger dans le texte initial à l'encontre de toute personne exerçant donc une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public condamné dans le cadre de ces fonctions et de demander à vous monsieur le maire de porter cette interpellation et de lui rendre compte donc des réponses que vous auriez obtenues le délibéré le conseil municipal décide d'interpeller tous les parlementaires pour qu'ils déposent une proposition de loi ayant pour but de modifier l'article 131-26 et suivant du code pénal afin que la peine d'inégibilité puisse être prononcée de manière automatique et non complémentaire pour toute condamnation pour une durée minimum de 3 ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits et de demander à monsieur le maire vous donc de porter cette interpellation et de nous rendre compte en conseil municipal des réponses obtenues merci merci qui souhaite répondre sur ce vœu pas de réponse je pense que notre vœu de 2019 n'était pas exactement celui-là puisqu'il y a évidemment dans la constitution l'individualité des peines donc pas de peine automatique même si monsieur Sarkozy avait proposé des peines planchées je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre GEC qui vote AEC qui vote pour OSCDDC NR et NASA et monsieur Picolé le vœu est donc repoussé nous enchaînons par le vœu on a voté donc nous passons maintenant vous prendrez la parole sur la délibération suivante celle-là est terminée le vœu d'AEC sur la sortie du marché européen de l'électricité monsieur Benredjeb vous avez la parole ok merci donc effectivement comme vous venez de le dire pour la sortie de la France donc du marché européen de l'électricité la mise en place donc du bouclier donc tarifaire à la fin de l'année donc 2021 a permis de limiter donc la hausse des tarifs réglementés de l'électricité à 31% d'après des estimations de la commission de régulation de l'énergie les prix de l'électricité auraient bondi de 35% en 2022 et de 100% en 2023 s'il n'y avait pas eu ce dispositif protecteur pour les ménages les collectivités et les entreprises ainsi 23 millions de ménages et 1,5 million de petites entreprises ont été aidées par ce dispositif mais il faut rappeler que les entreprises industrie les services l'artisanat le commerce ont tout de même connu des augmentations de leurs factures de leurs factures pardon soit de 300% à 600% et quelquefois plus à travers donc des contrats fournisseurs et ce malgré malgré le bouclier ce bouclier tarifaire financé par la dette publique et donc par le contribuable à un coût évalué fin 2022 à 110 milliards d'euros entre l'année 2021 et 2023 2023 bien sûr il va progressivement se réduire et s'arrêter au plus tard fin 2024 parce que l'état ne peut pas indéfiniment subventionner l'énergie la dernière étape de cette disparition programmée s'est déroulée le 1er août avec des tarifs réglementés de l'électricité qui ont augmenté de 10% après avoir déjà augmenté de 15% le 1er février dernier et aujourd'hui et demain les prix ont donc augmenté de 32% en un peu plus d'un an et les ménages souffrent de plus en plus il n'est pas responsable d'attendre sans agir la fin programmée du bouclier tarifaire prévue dans 16 mois ou plus tard fin qui provoquera donc une hausse massive et insupportable des prix de l'électricité pour les ménages et pour les entreprises il est en plus que temps de prendre donc les décisions qui s'imposent avant que la catastrophe arrive et que les drames humains et économiques se multiplient le marché européen de l'énergie est un marché artificiel qui détermine les prix artificiels le maintenir n'a pas de sens et la réalité nous impose de revenir à des prix liés au coût réel de la production notre énergie électrique est produite majoritairement à 85% par des centrales nucléaires et hydrauliques au coût le plus bas d'Europe et ceci depuis des dizaines d'années pardon les consommateurs français particuliers et entreprises ont été les contribuables qui ont permis ces investissements et doivent pouvoir bénéficier de leur compétitivité ce coût de production n'a pas été varié n'a pas varié pardon depuis ces dernières années et il doit donc être à la base du calcul du prix pour cela il faut comme l'Espagne et le Portugal qui ont déjà eu la détermination et la clairvoyance de le faire sortir du marché de l'énergie précision que l'interconnexion donc des réseaux nationaux existait donc avant l'instauration donc du marché européen de l'énergie elle fonctionnera donc tout aussi bien après la sortie de celui-ci le conseil municipal de Grenoble à monsieur Macron à madame Borne d'engager la sortie de la France du marché européen de l'électricité seule façon bouclier seule façon d'arrêter le bouclier et augmentation insoutenable et injustifiée des tarifs de l'énergie je vous remercie merci monsieur Fristot oui merci monsieur le maire nous avons proposé à notre collègue Hosni Benredjeb de travailler ensemble à la rédaction d'un vœu qui aurait pu être commun et malheureusement le temps ne l'a pas permis donc s'il est encore temps on propose de retravailler pour le prochain conseil municipal parce que si nous sommes bien d'accord qu'il faut dénoncer le principe d'un marché qui fait qu'un producteur peut bénéficier d'une rente alignée sur le prix le plus élevé de production c'est le principe du prix marginal de l'électricité il faut changer les choses arrêter des surprofits des effets d'aubaine là dessus nous sommes bien d'accord d'ailleurs je précise que pour le cas de GEG qui produit aussi beaucoup d'énergie renouvelable le volume vendu l'est sous le régime des prix garantis sur le long terme ça s'appelle l'obligation d'achat et donc quand le marché est supérieur à ce prix garantis long terme il y a bien restitution et ce sont ailleurs 34 millions d'euros en 2022 qui par GEG par la production de GEG a permis d'alimenter le bouclier tarifaire national et donc je tenais à le dire à cette occasion mais pour revenir au vœu la phrase du vœu qui dit que notre énergie électrique est produite majoritairement par le nucléaire beaucoup plus bas d'Europe on connaît la musique c'est pas tout à fait vrai en réalité il suffit sur le continent européen d'aller voir la production d'hydroélectricité norvégienne qui permet par exemple d'alimenter gratuitement la ville d'Oslo le 4 septembre dernier c'est un fait parce qu'il y a de l'excédent à ce moment là et en plus cette phrase finalement donne du crédit à l'idée qu'un nucléaire pas cher va être la solution à tout et c'est faux en réalité pour les nouveaux réacteurs nucléaires plus coûteux que les énergies renouvelables photovoltaïques et éolien on sait bien que le coût de l'accident nucléaire est assuré par l'Etat que le coût du capital mobilisé à long terme est aussi largement sous-estimé dans les scénarios et d'ailleurs la commission de régulation de l'énergie vient juste de réhausser significativement le coût de production du mégawatt-heure nucléaire alors que celui des énergies renouvelables ne cesse de baisser pour l'éolien et le photovoltaïque on connaît bien les tendances mais pour revenir à la situation du marché européen de l'électricité le cas de l'Espagne qui est évoqué il faut savoir comment ça marche en fait il y a eu en Espagne un plafonnement du prix du gaz qui est utilisé pour la production d'électricité ce plafonnement il tombe pas du ciel il est garanti là encore par une subvention un mécanisme de subvention d'argent public qui permet aux producteurs qui utilisent donc du gaz pour la production d'électricité d'avoir un tarif de 40 euros au mégawatt-heure au lieu du prix de marché typiquement entre 170 et 200 euros et donc il n'y a pas de miracle non plus sur la sortie telle qu'elle est évoquée nous sommes interconnectés aux pays voisins dans quelles conditions en cas de retrait les échanges ont lieu la France est exportatrice aussi d'électricité je propose de reporter ce vœu mais en l'état sans proposition sans orientation plus précise il n'est pas suffisant pour un texte voté par notre conseil municipal il mérite d'être travaillé aussi pour rappeler la priorité d'activer des actions publiques de sobriété d'efficacité énergétique ça on sait bien le bénéfice de ces actions sur la réduction de la demande qui est vraiment prioritaire c'est d'ailleurs évoqué au niveau national aujourd'hui dans les plans des années à venir pour l'horizon 2030 ceci avant de fixer un cadre de régulation des prix de marché et encore on l'a dit tout à l'heure notre collègue Nicolas Cada dans la délibération stop précarité énergétique pour massifier l'isolation globale des bâtiments pour illustrer donc ça ça manque bien et puis aussi faire des propositions concrètes et je termine là-dessus avec une vision de service public territorial de l'énergie pour décentraliser l'électricité on sait que c'est plus résilient que cela rapporte au territoire aussi sur le plan économique bref mettre en valeur le rôle des collectivités dans la production énergétique dans la distribution on sait et on a vu l'an dernier que le réseau de chaleur par principe même joue un rôle de bouclier énergétique locale grâce à la multiplicité des sources d'énergie primaire qu'il utilise et les établissements locaux de distribution d'énergie comme les GEG aussi on aurait pu mettre en valeur voilà ce qui manque en fait dans le texte et ce qui ne nous permettra pas finalement de voter la proposition telle qu'elle a été formulée merci beaucoup madame Chalas oui merci monsieur le maire alors pardon mais je reviens au vœu d'avant on a bien senti la petite manœuvre pour éviter de parler du sujet j'ai même pas eu le temps de lever le doigt en réponse à la micro réponse que vous avez formulée donc je reviens au vœu d'avant pour quand même rappeler aux grenoblois qui nous regardent parce que j'ai bien compris que vous ne répondrez pas et que c'est un sujet qui vraiment vous gêne et que vous esquivez le plus possible mais que en 2019 dans le vœu qui a été voté par votre majorité et à l'unanimité du conseil municipal un amendement de monsieur Koutaz a été voté et approuvé je le cite d'interpeller tous les parlementaires pour qu'ils déposent une proposition de loi ayant pour but de modifier le même article que celui que je vous propose du code pénal lequel prévoirait que la peine d'inégibilité puisse être prononcée à titre définitif à l'encontre d'une personne exençant une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits donc je comprends que peut-être vous trouvez que mon vœu n'est pas assez ferme par rapport à 2019 puisque vous preniez l'inégibilité à vie ce qui vous embêterait beaucoup voyez moi je suis plus tolérante avec vous en disant faisons trois ans c'est déjà pas mal voyez il y a quand même une échelle des peines à respecter et je vois que vous le balayez en disant il ne peut pas y avoir de peine automatique c'est exactement ce que vous proposiez dans le vœu si monsieur le maire ne dites pas non c'est l'amendement de monsieur Koutaz que vous avez voté en 2019 sur une peine automatique d'inégibilité à vie voilà donc je m'en étonne et j'aurais aimé vous entendre sur ce point et défendre peut-être les élus dont la probité n'est plus confirmée aujourd'hui par la justice et qui ont un casier judiciaire pour savoir quel pourrait être leur devenir j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus monsieur le maire vous avez été particulièrement prolixe pour les autres et pour les membres du gouvernement qui étaient d'ailleurs mis en examen et j'étais l'une des premières à le condamner mais en l'occurrence pour vous on vous sent beaucoup moins prolixe sur le sujet je me suis largement exprimé sur le sujet et je redis qu'il y a une différence entre une peine automatique et une peine potentiellement définitive qui visait votre voisin de derrière nous revenons au vœu du coup avec cette intermède il y a donc la proposition de refuser le vœu de ce que j'entends monsieur Benredjeb vous avez la parole j'entends la main tendue et nous apprécions donc cette main tendue je demande pour cela donc 3 minutes de pause pour que je puisse voir avec mon collègue merci suspension de séance pour 3 minutes donc on a dehors ton collègue pour moi il ne fait pas de bruit il n'a pas été adapté le vœu donc on a dehors de la main le vœu de la main on a dehors le vœu de la main il n'a pas été adapté pas à l'autre de la main on a dehors de la main et les deux des 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501